Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. C'est la sortie officielle de Cult of the Lame. Je suis en 1.0.0.1. Alors, ce n'est pas vraiment la sortie officielle parce que c'est pour les influenceurs. Il sort demain sinon. Mais on a enfin la version full, donc je peux enfin bourrer le jeu sans avoir peur d'arriver à un endroit où je ne peux plus rien faire. J'ai le jeu complet. C'est parti pour reprendre... C'est parti pour reprendre la save de l'enfer. On avait bien commencé, évidemment. On a tout notre petit culte là. Alors, attendez parce que... Qu'est-ce qu'on... Vous êtes prêts à entendre un nouveau serment ? Oui, d'accord. Je m'étais arrêté juste avant une nouvelle journée, c'est ça ? Parce que j'ai débloqué v'là les trucs et j'ai v'là les... Bref. Allons faire un serment, ça fait longtemps, je pense. Trop bien, ça continue. J'ai le droit à la suite. Est-ce que j'avais de quoi me prendre un petit... Non, je suis en recharge. La donne Twitch, j'ai encore tout cassé. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je peux vous tirer au sort. Donc, tout va bien, en fait. Demain, ils ouvrent les préco des versions physiques. En fait, je peux vous tirer au sort depuis le chat. Donc, tout va bien. C'est quoi, ça, déjà ? Augmente le niveau de base de vos armes lorsque vous entrez dans un donge. Trop bien, ça. Loka, Loka Stavida. Qu'est-ce qu'on a d'autres à débloquer, là ? J'ai tellement de gens qui prient pour moi. Regardez-moi ça. Oh là là, tous les puntos. On se fait plus de 30 puntos par serment. Oh là là, j'ai tellement de gens qui veulent m'aimer, là. Quel plaisir. Est-ce que niveau rituel, on va pouvoir sacrifier le vieux bientôt, là ? Rituel sacrificiel. Sacrifier un adepte pour absorber sa puissance. Faut que je me remette un peu au goût du jour sur les doctrines. Parce que moi, c'est quoi ma doctrine ? Tous les membres du cul gagnent la croissance réincarnation moins 5 ou 2 fois au lieu de 20 à la mort d'un adepte. Oui, j'ai pas pris le truc qui permettait de regagner de la foi quand je sacrifie quelqu'un. J'ai préféré prendre le truc qui me safe-ise si jamais quelqu'un meurt sans que je le veuille. D'ailleurs, je pense qu'il peut mourir de vieillesse, lui, non ? Genre, au bout d'un moment, il va jusqu'à Naxe. C'est bien, ça bosse bien, là. Qu'est-ce que je peux construire ? J'ai toujours pas de fausse commune, mais je sais pas si c'est important une seule fois construction existante. Donc, j'ai déjà le poste de soin, OK ? J'ai pas installé de prison, mais j'ai plus de thunes. En fait, je crois qu'il est temps que j'aille... Il est malheureusement temps que... Enfin, pas malheureusement, mais je pense qu'il est temps que j'aille dans un donj, là. Il faut que je finisse le deuxième donjon, je pense. Je peux aussi essayer d'un peu les arnaquer, là. Deux pièces ? Comment ça, deux pièces ? J'ai le jeu complet, là. Calamain, calamain, calamain. Oh, je les arnaque de deux pièces par deux pièces, maintenant ? Oh, bah attendez, attendez, je fais un petit peu d'arnaque, alors... Attendez, attends. Attends, il faut arnaquer, en fait. J'ai pas d'hôtel. Bah, si, j'ai un hôtel. Je vais pas les interrompre parce qu'ils ont pété les plombs, sinon... La vie d'un loca ! Fallait vraiment que j'ai cette musique-là en premier, quoi. Les 1 gold par Pégus étaient faibles. Putain, mais ils sont tous amoureux, en fait. Je m'occupe un peu d'eux parce que, quand même, lui, genre, là, il va me donner un morceau de tablette, là. Merci beaucoup pour le petit morceau de tablette. Ah, j'ai deux personnes qui veulent me donner de la tablette. En fait, je pense que, vraiment, le rush tablette, il est vraiment simple. Est-ce qu'ils peuvent procréer ? Je sais pas du tout. Est-ce que je peux encore arnaquer lui ? Je peux encore l'inspirer, le vieux ? J'ai encore le droit d'inspirer le vieux, mais quel plaisir. Merci, Geekho, pour les 7 mois de Prime. On réveille le Prime en convaincance post-opération. Remets-toi bien. C'est dispo à 2h sur Xbox. Vous êtes sûr de l'info, là ? Ah, mais il m'est arrivé un truc de fou, aussi. J'avais perdu ma mine, je crois. Le fais pas danser, tu vas lui casser une hanche Regardez, genre là, j'ai de quoi faire du bois. Il y a Dimension qui travaille de fou. Mais j'ai plus de mine, je crois. Il faut que je reconstruise une mine. La vida loca. Comment ça, c'est sale ? J'ai 2 tablettes de dispo, c'est vraiment abusé. Comment c'est possible que ce soit sale ? Ah oui, j'ai une toilette qui est pleine. J'ai une toilette qui est pleine de merde. Ok, ok. Pourquoi il n'y a personne qui travaille ici, là ? On a poussé les champignons, les graines. J'ai personne qui est attitré à la... Il n'y a pas quelqu'un qui dort pas, là ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Guide, plat de poisson hack, plat de viande fade, mélange fade, plat mortel, plat d'herbe, plat de baie, plat de légumes. Je n'ai pas plat ex-kis. What the fuck ? Je n'ai pas la recette, bro. Cuisiner 3 plats ex-kis. Je ne suis pas dans la merde. Je ne suis pas dans la merde du tout. Ça inquiète, je ne vais jamais pouvoir la remplir, en fait. Oh, merde. Bon, allons pêcher, au pire. Je vais peut-être en profiter genre pour pêcher. Alors, attendez. Là, j'ai de quoi me faire un nouveau truc. Je pense qu'il me faut le totem de culture, je ne sais pas. Épouvantail piégeur, le compost, le poste de fermier 2. Il y a tellement de choses que je peux choper et que je n'ai jamais chopé, genre le poste de mission, je ne l'ai jamais chopé. Ça sort à 16h sur Switch, vous dites ? C'est quoi le confessionnal, déjà ? Écoutez, les confessions de vos adeptes pour augmenter leur fidélité peuvent être utilisées une fois par jour. Ça permet de diffuser votre propagande, les adeptes à portée travailleront et prieront 20% plus vite. Rituel au rabais, le tabernacle. Ah oui, marfeux purificateur qui ferait de récolter plus de dévotions. Je n'ai pas le truc de don, je ne l'ai jamais installé la coupe à offrande, il serait temps que je l'installe. Le jeu du travail, c'est totalement le travail. Je pense que je vais prendre mon totem de culture parce que la bouffe, c'est chaud en fait. La bouffe, c'est compliqué là. Merci beaucoup, Guiko, en tout cas pour les 7 mois. Je l'avais dit celui-là. Peut-être pour les 9 mois. Merci, Bagdame pour les 6 mois. Tapion, 1 an. Tommy Flip, 2 mois. Foxyde pour les 13. Droite de bois, la dévotion. Merci, Yokoba pour les 2 mois. Foxy Gis pour les 11. Des bisous. Le tabernacle, c'est là où on met le calice. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. On voit la vieille en mission. Non, mais je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là non plus quand même. Comment on fait un totem de culture ? Nourriture. Totem de culture, il faut des planches. J'en ai 5. Enfin, il en faut 5. J'en ai une. Je vais mettre des planches en production. Il faudrait que je mette des planches. 1, 2, 3. Vas-y, je vais foutre les planches en production. J'en ai besoin de toute façon. Ça, c'est déjà plus chaud par contre. Trop marrant, je peux vraiment faire des golds à balles ici. Donc, totem de culture, ok, il ne me manque pas grand chose. Mais il me manque surtout des golds aussi. Je pense que je ne vais pas partir en mission tout de suite. Je vais essayer de m'occuper un peu d'eux. Mais je n'ai besoin de personne qui s'occupe des cultures, là. En vrai, Spine, tu es maintenant fermier. Tu es maintenant... Tiens, donne-moi déjà des thunes, en vrai. Je ne t'ai pas inspiré aujourd'hui, donc tu vas inspirer. Tu vas aller bosser à la ferme. S'occuper des parcelles agricoles. Et tu ne vas pas être seul. Parce que j'en ai marre, là, qu'ils prient, là. Ils sont trop à prier, en fait. Toi aussi, tu vas aller bosser à la ferme. J'ai besoin que les gens s'occupent de ça de manière propre, là. Et moi, je vais aller m'occuper du reste de la map, là. Il y a là le bois, ici. Ok. Je vais aller voir ce qu'il y a à côté, là. Je vais faire un petit tour, là. On n'a jamais recroisé de PNJ qui veulent jouer au D, en vrai. On travaille pour une bonne cause, la sienne, exactement. Là, j'ai le jeu qui... J'ai le jeu qui rame, what the fuck ? J'ai le jeu qui stutter, là. Allo ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai trop de PNJ chez moi. Ça y est, je fais ramer le jeu. Ça avait l'air d'être propre à la zone. Je n'ai pas de thune pour t'acheter des cartes, toi, malheureusement. Par contre, il faut que je pêche ça mal. Eux, ils voulaient quoi, déjà ? Je ne me rappelle plus. Ah, ben, ils voulaient les cristaux, là. Rupture de stock, apparence d'adeptes débloquées. Bon, ben, c'est parti pour pêcher un petit peu, là. J'ai besoin de ressources. Je ne crois pas que le jeu soit dispo à minuit, non. Il y a des problèmes si les FPS ne sont pas capés à 60. Ah, ouais ? Fais voir, paramètres. Normalement, moi, mes FPS sont capés, images par seconde, 60, synchronisation verticale. Moi, j'ai même tout, tu vois. Si j'enlève la synchro, fais voir. Ouais, non, c'est pareil, en fait. Bizarre. Peut-être le jeu, il a des problèmes d'opti. On va le découvrir maintenant. Infini ! Infini FPS. Je commence à avoir beaucoup de gens dans mon culte. Peut-être que le jeu, il pète les plombs. Ce serait bien que ce soit un poisson rare, parce que je n'en ai jamais eu jusque-là. Oh, nice ! J'ai eu le poulpe. Par contre, il y a très peu de poissons. Saj. D'après, la page du magasin Steam, ça dispose dans 19 heures. Ouais, sur Steam, mais si tu joues sur console, tu pourras l'avoir avant, je pense. Oh, un gros poisson. Vas-y, enchaîne, enchaîne. Il me faut les gros poissons. Ça, là. Donne-moi un calamar. De toute façon, ça va être patient. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des espadons ? Ok. La vitesse est allokable pour mon PC. Je pense qu'à mon avis, c'est plus tu débloques de choses et plus tu construis. Peut-être qu'ils ont un problème d'opti sur le fait d'avoir... Putain, mais il y a plein de poissons qui pop. C'est incroyable. On va voir. Ça se trouve, là, ils essayent de faire un max de vente, alors qu'en fait, le jeu est en endgame et ils plantent en permanence. On ne sait pas. De toute façon, on est avancé, donc on va vite voir ce qui se passe plus j'avance dans le jeu. Hop ! Deuxième calamar. Mais attends, si je lui donne un calamar, j'en ai... Ouais, je donne un poulpe. Un poulpe, enfin ! Dès que j'ai pêché ce truc, j'ai su qu'aucun mortel n'en aurait jamais d'utilité. C'est là que tu rentres en jeu. Du coup, là, il me donne ce truc-là. Ce truc-là, j'en ai toujours pas eu quatre, en vrai, dans la même game. Non, mais c'était déjà le cas quand je jouais sur la version preview. Plus j'avançais dans le jeu, plus j'avais l'impression que le jeu, il avait du stuttering. Mais pas en donjon, je crois. Vraiment que sur la map. C'est peut-être plus tu débloques la map, en fait, plus le jeu, il charge en permanence des trucs. J'en sais rien. C'est bizarre. J'ai pas assez de pognon. Non, mais je vais retourner à la maison, là. S'il n'y a plus rien à pêcher. Ah si, il me curot pour les cinq mois et PKM pour les trois mois. Cololine, merci pour les quatre mois. Lot gauche, trois mois de prime. Oh, oh, mais attends, mais incroyable. Comment c'est possible qu'il y ait re-autant de poissons, là ? Ça spawn en boucle, en fait. Bah, c'est parti. Moi, j'ai envie d'avoir tous les poissons lèges, là. C'est surtout qu'en fait, je me dis, peut-être que si je pêche des poissons spéciaux, je pourrais craft les plats incroyables pour le PNJ qui me demande des plats exquis, là. Arrête de pêcher des poulpes. Pêche le reste, par pitié. Non, pas ça. Parce que là, si je perds la quête, ça va être terrible encore. Faut que je me démerde pour pas perdre la quête. Du narvalo encore, m'en fous. Comme Stardew, le gameplay pêche. Un petit peu, ouais. Sauf que je sais pas si tu peux louper une pêche, en vrai. Arrête, arrête, les poulpes, au secours. J'ai pas encore eu le crabe, j'ai pas eu... Les deux que j'avais eus sur ma première save. Trop simple, là. J'arrive pour découvrir un jeu que voyage de la pêche. Trop bien, la pêche. Vas-y, y'a que des poulpes. En vrai, ils ont pété, là, 1.0, y'a que des poulpes. No crabe. Dans ma première save, je pêchais que des crabes. Un gros machin, là, un gros machin. Un gros truc, un gros truc. Pas un poulpe, pas un poulpe. J'ai 20 000 poulpes. Donne des crabes, s'il te plaît. Un gros machin, au fond, là. Vas-y, viens. Toi, toi, t'es pas un poulpe. Toi, je te reconnais, toi. Ah oui. Oh oui, oui, tu n'es pas un poulpe. Mais c'est pire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du thon ? Jour 21. Putain, il faut vite que je rentre à la base. Je pêche le dernier gros machin, là. Je pêche le gros truc. Enfin, si le jeu ne me troll pas, mais il a décidé de me troll, c'est cool. Non, mais ici, j'ai déjà pêché des crabes. Il n'y a pas de question de coin à poulpe ou quoi. À mon avis, c'est full chat. Allez, s'il te plaît. Vas-y, des narvalos, là. Je vais essayer de pêcher le gros machin, là-bas. Évidemment, je pêche le petit. Pendant ce temps-là, chez moi, ils sont en train de péter les plombs. Je pêche le gros machin. Mais pas le petit ! Le petit, on s'en fout ! Après, ce qui est bien, c'est que du coup, je pourrais les nourrir, les petits potes, là. Je me mets bien. Peut-être qu'un animal crossing des jours, heure de la journée, je pense pas non plus, honnêtement. Calmard, Omar, Crab. OK. Quoi, c'est Obélix, par contre. Hop ! Est-ce que tout va bien, ici ? Ah, ils ont perdu. Ils ont perdu de la foi, un peu. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez perdu la foi, les petits potes ? Oh, le totem, il est plein. Pourquoi vous avez perdu toute votre foi, là ? Vous avez faim, c'est pour ça ? C'est l'heure d'aller prier. Petit serment du matin, là. Bon, il n'y a pas spéciaux, ni un... Je pense pas. Je pense que c'est vraiment de la chatte, parce que sur ma première save, j'ai pêché que des crabes et l'autre truc qu'il me fallait, le homard, je crois. Et j'ai jamais pêché de calmard, et là, je pêchais... Là, les calmards. Le vieux est mort. Je crois pas, il est devant, là. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on va prendre comme doctrine ? Je pense que la doctrine de la mort, ce serait pas trop mal que je prenne ça, parce qu'on a bientôt quelqu'un à sacrifier. Débloque le rituel pour en être temps de ramener à la vie un adepte mort. Ah ! Débloque le rituel pour en être temps d'organiser les funérailles d'un adepte mort récemment et de gagner plus 20 de foi. Ramener quelqu'un à la vie ou fêter la mort de quelqu'un enterrement pour regagner de la foi. En vrai, vu que j'ai pris le rituel de protection en cas de décès accidentel, il vaut mieux que je prenne ça. Si on a un décès accidentel, du coup, on pourra le fêter et le fait de le fêter me redonnera de la foi vu qu'ils vont en perdre 5. Ressusciter la skige. Tant pis. Tant pis pour la skige. Ok. Ça coûte des fleurs. On va mettre des fleurs sur la tombe, ok, d'accord. On va débloquer le rituel. Mais j'ai personne à... Je crois que sur cette save-là... Ah si, on a un mort. Bah si, ça va être la skige, justement. Non, mais tout va bien. Tout le monde a la dalle, mais c'est pas grave, ça. Un petit plat ex-kige. Vous avez pas les plats ex-kige, là ? Savoureux plat de poisson. Plat de chair, savoureux plat de viande. Putain, il est où le plat ex-kige ? On peut pas voir les recettes que j'ai pas, malheureusement. Ça se trouve, il me demande une recette que je peux pas faire, quoi. Quel fils ? Et tous les gros poissons que j'ai chopés, je peux pas en faire des trucs de fou, en fait. 15% de chance que l'adepte a envie de vomir directement, quoi. Ils ont la dalle, hein. Vas-y, je prépare Vla à bouffer, et puis tant pis. Peut-être que ça, c'est considéré comme des plats ex-kige. Je sais pas. Bon, bah non, tout ça, c'est pas des plats ex-kige. Je suis pas du tout dans la sauce. Je pense que ça doit être les plats 3 étoiles, les plats ex-kige. Malheureusement. Caramardo, caramardo. Bon, là, le vieux, il commence vraiment à être très, très vieux, quoi. Je récupère un peu tout ce qu'il y a à moi, là. Hop, c'est bien, ça a travaillé toute la nuit. Petit totem de culture. Il est où, mon totem de culture ? J'ai pas assez de thunes, vraiment. Ah, merci. Ça, c'est pour faire des lingots d'or. 20 pièces, parfait. Le totem de culture, comment ça marche ? Ah, le totem de culture, il faut aussi le placer dans la culture. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut que je reprenne un... Ah, mais attends, c'est traître, en fait. Le totem de culture, dans tous les cas, il pourra pas... Oh, le bâtard, il pourra pas... Il pourra pas avoir... Ok. Là où l'épouvantail couvre un peu tout, le totem de culture, il peut pas couvrir toute la parcelle, en fait. Bon, bah, je vais détruire un truc, un truc de merde, genre, c'est quoi ? Ça, c'est un plan de baie. On va supprimer une parcelle agricole. Ça, je crois que c'est des fleurs. Et on va construire notre petit totem de culture pour que ça aille plus vite. Hop. Salut, toi. Qui c'est qui est responsable de l'entretien, là ? Les gens, ils ont dégueulé partout, là. Ah, on a un responsable de l'entretien. Mais c'est trop bien, ça. Responsable de l'entretien, c'est incroyable. Bon, moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Soit je pars en donge, mais je leur ai pas laissé de bouffe. Soit j'essaye de retourner pêcher. Je pense que je vais retourner pêcher, à mon avis. Je prévois deux jardins et mettre les totems entre les deux, peut-être. Oui, je peux faire ça aussi. Je ramasse ma dévotion, là. Je pense qu'avant d'aller en donjon, il faut vraiment que je leur laisse un maximum de bouffe. 50% poule, 50% espadon. Non, s'il te plaît, pas les espadons. J'en ai déjà eu assez. En plus, je baite que les petits poissons, là. J'ai envie de péter les plombs. La bouffe, ça va, mais t'as plus beaucoup de thunes. Bah, la thune, je l'aurais en donjon, donc ça, c'est pas trop le problème. Mais justement, avant de partir en donjon, je veux faire un max de bouffe. En fait, le gros problème, là, si je pars en donjon, je risque de perdre la quête. Et si je perds la quête, quand je vais revenir, ils vont pas être heureux. Ça serait bien un truc que j'ai pas, ça, non ? Un poulpe. Qu'est-ce que tu veux que je foute du poulpe ? En plus, je peux vraiment rien en faire, je peux pas le vendre et tout. Des espadons et des poulpes. Je vais pas péter les plombs. J'ai que ça. Calamardo. Ça, ça peut pas être un poulpe, ça. Oh ! Putain, c'est de la merde de barre de je sais pas quoi, là. C'est du thon rouge. Il y a un énorme truc au fond du lac, là. Le donner en offrande. Oui, oui, bah, je peux me faire du pognon comme ça aussi. Il est vrai que je peux toujours donner des trucs en offrande. Mais peut-être que je vais débloquer des plats plus tard, en fait. À mon avis, il faudrait que je termine le deuxième donjon. Je pense que j'ai là les trucs à récupérer en finissant le deuxième donjon. Je fais un peu de farm tranquille, là. Si je débloque encore un point dans mon arbre de combat, ça va caloter le donjon, à mon avis. Ouais, bah, ça, c'est un poulpe. Ça, c'est super, ça. C'est des espadons, ça. C'est trop bien, ça. Des poulpes et des espadons, quoi. Eh, va me pêcher, va me pêcher un truc de fou, là. Bien sûr, c'est lui qui bait, le fumier. J'espère surtout qu'avec le totem de culture, là, en une journée, je vais me refaire un max de B. Oh, ça, je connais pas, ça. Ça, je connais pas, je pense. En fait, ça n'a rien à voir. Le pattern de comment tu chopes le poisson n'a rien à voir avec le poisson. Allez, y'a que des poulpes ! Un petit clune, comme ça. Pourquoi y'a que des poulpes ? C'est peut-être en fonction des jours, peut-être. Vous avez raison, parce que là, ça me paraît bizarre, quand même. Y'a que du poulpeauce, quoi. Si c'est encore un poule, je me casse. Ok, je me casse. Les poissons, ils sont en DLC, là. C'est pas possible, hein. Plasmabine à la croyance peur de la mort. Moins 10... Là, non, attends, il est mort, je crois. Je crois qu'il est dead. Je crois qu'on a un mort. Local Avida. Oh, il est dead ! On n'en a pas profité, quoi. Quel abruti, j'ai pas profité de sa mort. Découper la viande ? Adeptes et morts, votre culte est en deuil. Les cadavres peuvent poser des problèmes d'hygiène et provoquer des maladies. Enterrez vos morts dans une fosse commune, dans une tombe, afin qu'ils ne pourrissent pas. D'accord, ce sera un affreux gâchis de viande fraîche. Écoute, personne n'a vu, hein. Écoute, moi, j'estime que personne n'a vu. Ça règle beaucoup de soucis, en vrai. Allez au boulot, là, au turbin ! Out of context, mais il y a zéro out of context, quoi. Je vais te faire des plats exquis avec ça, tu vois. Venez-moi, ça tout pousse plus vite, là, c'est bien. Non, j'ai pas de plats exquis, malheureusement. Plats de chair d'adeptes, 75% de chance de rendre l'adepte malade, 25% de chance d'augmenter la fidélité de l'adepte, 40% de chance que l'adepte abandonne ses idées de rébellion. Ah ouais, c'est OP, ça. Tu lui fais manger son pote et du coup, il ne veut plus se rebeller. C'est OP, OP. Bon, demain matin, je leur fais de la bouffe et tout, là. Le moins 20 fois fait mal. Bah, j'avoue que j'ai perdu de la foi, mais je pourrais en refaire, c'est pas grave. En vrai, c'est pas dramatique, c'est en train de se baser, là. Non, mais en fait, du coup, c'est un jeu contre la montre, quoi. On parle de la viande. Ah, la viande, là, le truc d'adepte. Ah oui, moins 20 fois. Là, de chair d'adepte, moins 20 fois. Ah, mais moins 20 fois, c'est si jamais ils tombent malades, c'est ça ? Quand quelqu'un tombe malade, on perd 20 fois, je sais pas. Ah oui, je mets du fertiligène, là, parce que... Eux, ils mettent rien. Ah, on a une baraque qui est défoncée. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas perdu de foi, du coup. Peut-être que je vais pouvoir fêter sa mort, quand même. On va peut-être pouvoir faire un rituel, on va voir. Déjà, on fait notre sermon du matin. Bon, on a une personne en moins, mais c'est pas grave, on va partir en donge dans pas longtemps. Hop, je vais récupérer un petit bonus pour mon perso. Merci The Barda pour les 7 mois et Sweepy pour les 9. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Maléfice des Nécromanciens, ça, je peux pas aller le chercher, malheureusement. C'est quoi ça ? Arme occulte à trouver dans les donjons vous permet d'utiliser la ferveur collectée pour augmenter votre barre d'inspiration divine. Ça, c'est quoi ? Débloque 3 nouveaux Maléfices à utiliser dans les donjons. Je vais prendre ça parce qu'il y a l'air d'avoir un truc pété derrière. Maléfice de la Tundra. Merci beaucoup. Merci. Merci de me kiffer. Je ne sors pas à minuit, non. Putain, il y a plein de gens qui me kiffent, là. Recharge en cours, malheureusement. Est-ce que je peux faire mon rituel ? Rituel, période d'organiser les funérailles d'un adepte mort. Attends, mais vu qu'il est dead, aucun adepte à sélectionner. Ah oui, bah oui, on les a cachés, malheureusement. Et donc là, la foi en moins casse les couilles un peu, j'avoue. J'avoue qu'on n'est pas full foie. Le pas full foie, il fait chier. Bon, c'est pas grave. J'ai là les plats de poisson acre, mais s'il tombe malade, ça fait chier, quoi. Après, on a un poste de soin, je peux leur faire confiance pour se soigner, peut-être, non ? je peux partir en donjon, terminer le deuxième donjon et leur faire confiance pour qu'ils se soignent. Acre ou âpre ? Bah honnêtement, le poisson, il est âcre et âpre, quoi. Je vais vider les toilettes parce que si je pars longtemps, ils vont péter les plombs. Je vais peut-être demander à reconstruire des toilettes. Il faut des planches et il faut de la thune, malheureusement, j'ai pas... Les planches, j'ai, mais j'ai pas la thune. Alors, attendez, peut-être que je peux vendre ça. Ça, ça vaut 3 balles. Le narvalo, il vaut là les bastos. La vie d'à l'eau... Ouah ! OMG, le... Hein ? Combien ? Non, bah c'est bon, en fait, j'ai pas de problème d'argent. Il manque une planche, là. Vas-y, fais la planche, toi, fumier. Je vais vous reconstruire des toilettes parce que je sens que c'est chaud, là. Bon, bah Paul le poulpe, en fait, incroyable. Bon, moi, je pars en donge. En fait, le problème, c'est la quête. Mais peut-être que je vais trouver des trucs en donge qui vont être incroyable. C'est parti. Partons en donjon. Tu penses quoi de la durée de vie du jeu ? Je pense que c'est un jeu qui a une durée de vie établie. Genre, à mon avis, une vingtaine d'heures et après, c'est à toi de voir si tu veux refaire une game ou pas en difficulté supérieure. Et à mon avis, c'est pas un roguelike, en fait. Le jeu a montré qu'il était pas un roguelike. Parce que je verrais pas le même sort que l'échis. Retrouve-moi dans mon temple et il est temps pour toi de rejoindre le reste de ton espèce dans la mort. Pourquoi je peux aller récupérer du caca ? Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Dac Délatrice 7. Et un petit blizzard divin. C'est trop bien que j'ai récupéré les armes de qualité supérieure. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour, mon enfant. Je te connais. Tu es un ami de Rathos. Je reconnais cette couronne sur ta tête. Rathos m'a tout dit sur toi. Je suis en chemin pour l'écraser. Au jeu des osselets. J'ai des dettes à payer et des sous à gagner. Pas trop bien. On a un nouvel adversaire à la cabane solitaire. Gagner une partie contre Finky aux osselets. Ok, ok, nice. Un peu à la Moonlighter, sauf que c'est moins pénible de jouer au jeu que Moonlighter. Mais oui. C'est quoi ça ? C'est de la brasse ? La dague délatrice, elle rigole pas trop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a lui qui veut me casser les couilles. Non, s'il te plaît, fais pas chier mes potes. Celui que tu sers, le monstre que vous avez enchaîné n'obtiendra satisfaction que lorsque tu nous auras éliminés tous les quatre. Tu as peut-être réussi à terrasser mon frère Léchi. Tu ne m'atteindras pas, tu ne t'approcheras certainement pas des autres clés de la vieille croyance. Nous avons bien plus d'expérience et de pouvoir que notre cher petit frère Léchi. Par contre, fais pas chier mes petits potes. Je peux les geler. C'est moi ou il vient de m'invoquer des boss ? Il vient de m'invoquer deux mini-boss ? Oh, le fumier. Genre plutôt dans le donjon, c'était des boss. Je suis bien en dégâts. Je suis tellement bien en dégâts. Allez, hop. Un autre qui veut ses plagues. C'est qui lui déjà ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il n'est pas comme le reste de sa fratrie. Ils incarnent le chaos, la famine, la peste, la guerre, des flots capables de se matérialiser de manière très concrète. Là, il représente l'inévitable, l'implacable, l'irrésistible. Il est celui qui attend. Son désir de changement, de briser les anciens voeux et les coutumes immémoriales étaient véritablement inattendus. Là où les traditions restent immuables, l'ambition croît, le doute ébranle la foi. Jean-Michel Lorre, c'est bien mon pote. Très content. Les cavaliers de l'apocalypse, il y a un petit côté. Il y a les grenouilles qui me crashent dessus. Là, il scoffe mon pote. Vous avez tenu le sol en mosaïque. Ok. Putain, mais il était temps que j'ai un sol en fait. J'en avais toujours pas de toute ma game. Oh, j'ai une chance de récupérer des poissons. Alors. 10% de chance d'afficher un CC, les Maléfices consomment moins. Oh, bah le CC sur la dague, c'est insane. Petit CC, là. Vous avez obtenu le collier de fleurs. Un collier de fleurs. Je suis plus en version preview, non. Alors, je pourrais avoir un adepte si je vais là. Le caca, je sais pas ce que c'est. J'ai envie de tester le caca. Genre, c'est vraiment juste pour avoir leur max de fertilisant, quoi. Ah oui, c'est une pile de merde. C'est littéralement une pile à merde. Ok, bah pourquoi pas. La petite crotte, quoi. Merci, j'ai acquis pour les 12 mois de Prime. J'ai Alpinestars pour les 44 mois aussi. Merci beaucoup. Accepter le défi. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il y a le bonjour, Emma Blagnot. Si tu survis au prochain combat sans recevoir de dégâts, tu auras droit à une surprise. Et si tu échoues, hélas, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer, Emma Blagnot. Oui, c'est celui qui voulait retrouver son cœur, là. Bah attends, il ne me reste que le boss. C'est un marrant, lui. Quelle énorme vanne. Il me demande d'aller faire le boss sans prendre de dégâts, là. Parce que si c'est le cas, il va sûrement aller se faire foutre, en fait. Le donjon était si rapide. D'un côté, je n'ai quasiment pas fait de fight. Pas très bon pour les golds, ça. Merci pour la dévotion. Merci beaucoup. Il suffit d'esquiver, c'est simple. Ouais, bah ouais. Les narvalos, là. Oh là là. Oh là là. J'ai réussi sans prendre de dégâts, là. Aucun dégâts reçus dans une sur trois zones. Oh putain, dans trois zones, il faut que je le fasse. Oh, des mobs T1. Ok, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Le souvenir des pillées de glace qui gèlent les ennemis. Vas-y, on va prendre ça plutôt que mon truc de glace bizarre, là. Encore un combat sans se faire toucher par pitié. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment gelé, le pote, là. Oh, je l'ai fait, je crois. Voilà un agneau admirable, tu as relevé le défi. Que puis-je bien t'offrir ? Ah, voilà une jolie récompense. Vous avez obtenu l'apparence d'adepte à Nura. Super, il m'a filé une apparence d'adepte. Tu voulais pas me filer un truc utile pour le donge plutôt, fumier, va ? Quel bâtard. Il dégoute. En fait, là où c'est greedy de faire peu de fight dans un donjon, c'est que du coup, tu te stuffes très peu en cartes. Et du coup, là, j'ai peu de points de vie, par exemple. C'est greedy, un peu. J'ai une carte à aller chercher, mais si c'est pas du heal, j'ai un peu le sum, en fait. Octron à demi-curse supplémentaire ou multiplier les dégâts de l'arme ? Bah, je vais multiplier les dégâts de l'arme, mais je suis censé affronter un gros boss, là. Je pense que je vais me faire fumer, à mon avis. C'est pareil, j'aurais pu avoir une meilleure arme pendant le donge et ce va le cas, quoi. Par contre, je trouve pas de heal. Tu n'as pas pu me donner un petit heal, là. Là, c'est le boss. Je ne sais pas. C'est un peu greedy, je pense, d'aller faire le boss. Parce que revenir au bastion en ayant perdu, à mon avis, ils vont perdre en foie et ça va être la merde. Après, qui ne tente rien, Narin. Enfin, j'ai longtemps attendu ce moment. N'est crainte, jeune agneau, tout sera très bientôt terminé. Rien du tout, mon pote. Je pense qu'il va spam invoques, ce bâtard. Oh là là. La grosse tortuga. Enfin, la grosse grenouille, pardon. Ok, donc déjà, il y a des zones des... Ok, let's go. Le bro peut tirer la langue. petit spam invoques. C'est cool. Je ne sais pas pourquoi je me suis fait tout cher. Oh le bâtard. Après, je peux toujours essayer de me barrer. Quittant de Rhin, Narin, mais en vrai... En vrai, il ne vit plus là, un peu. Il va tirer la langue. Suis-un. Ouais, il faut que je me casse. Il faut que je me casse. Il faut que je me casse, c'est la merde ! Il va tirer la langue. J'ai pas le droit de me casser ici ? Attends. Si, j'ai le droit de me casser. Mais évidemment qu'il m'a sauté dessus à la frame, ce fils ! C'était sûr qu'il allait me sauter dessus. Est-ce qu'on ramène des trucs ou pas ? On perd voilà les trucs qu'on ramène, mais on perd pas tout. C'est la première mort. Né crainte, en te désignant porte couronne, je me suis engagé à te protéger de la mort, tu ne crains rien. Récupère ce que tu as récolté, construit, renforce le culte, c'est ainsi que l'on accède au pouvoir. Poursuie ta quête et ne faiblis pas. Chaque fois que les ennemis t'abattront, tu te relèveras et tu te prendras ta revanche. Ah mais là, ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents ! Après, je reviens avant que la quête soit foirée, non ? Ouais. Ok, ils sont vraiment pas contents, Bragondra. Votre mort a fait naître le doute chez vos adeptes. Arrêtez de douter de moi, là ! J'ai toujours tout fait pour vous, quoi ! J'ai tout fait pour vous et c'est comme ça qu'on me remercie, quoi ! Prendre le silo pour qu'ils mettent le fertilisant eux-mêmes, là. Je sais pas quoi on fout de mon fertilisant depuis le début. Il est où le silo ? Il faut des planches pour ça. J'en ai des planches ? Une, trois. La vida loca. J'ai plus de pépites dehors. Ok, donc ça, il n'y a plus rien dedans. Bon, avant que ce soit la merde et que quelqu'un me déteste, on va faire le serment et tout. Parce que là, ils sont pas loin de me haïr, je pense. Merci, Myville, pour le Prime. Alixo pour les huit mois. Maastricht continue. Souhaitez-moi courage pour le Master 2, les gens. Bon courage. Merci, Xanthéros pour le Prime. Kiwi, le oiseau pour les neuf mois. C'est le bébé. Sharky pour les un an. Merci beaucoup. J'ai toujours aidé mon culte, en fait. C'est bon, c'est bon. On a remonté la foi. On va se regagner un petit truc. Maintien et l'ordre, il serait peut-être temps que je prenne un truc là-dedans. Ou la bouffe, sinon. Alors, tous les membres du culte gagnent la croyance cannibalisme 5 ou 2 fois en mangeant un plat à base de chair d'adeptes. Tous les membres du culte gagnent la croyance végétariste. Les adeptes ne perdront pas de fois en mangeant des plats à base d'herbe. Bah, en fait, ouais. En fait, cannibalisme, ça peut sauver. Désolé, mais la vida loca, on va se manger entre nous. C'est gratuit. Quand quelqu'un meurt, on peut se manger, autant le faire, en fait. Désolé, mais on va se manger les uns les autres. Ah, on peut faire un rituel de la bouffe. Comme ça, tout le monde est nourri et tout le monde il est content. Faisons ça. C'est bon, notre mort ne sera pas trop punitive, en fait. Hop, 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 hop. Là que je te nourris tout le monde. Parfait. C'est parfait. En plus, j'ai plein d'os d'avance. Par contre, il faut... Ah oui, c'est vrai que je dois récolter moi-même encore. Ça, c'est vraiment un sup. Ça, il faut que je trouve un moyen de... Attends, il y a de la citrouille. Ça se trouve, la citrouille, c'est pour faire des plats un peu plus vénères. Je vais mettre du silo à fertilisant, là. Que je puisse le construire. Alors, on est content. Alors, comme ça, on est content, le petit lapin. Viens me voir, là. C'est bizarre que ça reste toujours trois tablettes, en fait. Trois tablettes, ça me paraît vraiment peu, en fait. Je pense que plus t'avances dans le jeu, plus tu devrais avoir besoin de tablettes pour débloquer la suite. Je ramasse mes grosses citrouilles, là. Je vais aller voir ce que je peux faire comme bouffe avec ça. Oh là là, en parlant de bouffe, regardez ce que je viens d'avoir. Merci beaucoup. De quoi ? Une salade Thai de chez HelloFresh Zero Sponso. Attendez, il faut mélanger parce que je crois que c'est full piment. Oh, c'est végétarien, c'est pas de la viande, c'est une sorte de tofu. Oh, le bail. Oh, le bail qui dégoûte. Avec des petits concombres et tout, là. Regardez-moi ça. On voit pas les concombres parce qu'on a le fond vert. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. J'ai pas de plat à base de citrouille. Si, plat de légumes. 5% de chance de donner la diarrhée. Ça a l'air tellement bon que c'est trop bon. Ça, c'est... Ça fait partie de ma cuisine préférée. Tout ça. Note sur 10, le plat, bah pour l'instant, c'est trop bon. Alors, les toilettes sont construites... Je vais aller mettre un silo à fertilisant. Je pense que j'ai ce qu'il faut, maintenant. Il faut que je reparte vite en donjon, en fait. Ils me refont un générateur de bois, aussi. Petit mukbang, là. Ok, alors, silo à fertilisant. Je vais mettre ça à côté du silo à... Je vais mettre ça à côté des chiottes ou à côté du silo, celui-là, là. Mais après, c'est un peu proche de la cuisine, quoi. Le silo à caca juste à côté de la cuisine, je ne suis pas persuadé. Je vais mettre ça à côté des toilettes, par exemple. J'ai un nouveau perso qui veut faire du dé, aussi, là, non ? Bon, je reviens. Il faut aller jouer au dé, moi. Allons à la cabane solitaire pour jouer au dé. Ah oui, en effet. Tiens, tiens, tiens. Regarde, tiens, tiens, tiens. Regardez qui voit là. Ça te dit une partie, je te préviens, je suis la meilleure. Je ne pense pas, en vrai. Flinky a plus de difficultés, mais Flinky, on ne peut pas miser pour l'instant. Il y a des tomates et tout. Oh, le bonheur. Oh, mais genre, il sort un 6. Mais genre. Quel bâtard. Par contre, il s'est trahi. Il vient de terminer une ligne. Il vient de finir une ligne sans bonus. Donc, pour un serpent qui s'est soi-disant joué au jeu, il m'a l'air un peu à chier, quoi. Après, là, le problème que j'ai, c'est que s'il finit avant moi, du coup, ça met fin à la partie et j'ai perdu, quoi. Mais oui, mais... Dans la salsa du démon, là. Il n'a pas pu contrer mon 5. Je vais contrer son 6. Ce n'est pas grave. Elle est trop bonne, la fausse viande, là. C'est trop bon. Je vais essayer de finir avant lui. Pratégie, finir avant lui, là. On va essayer de l'avoir. S'il me sort un 2, j'ai le seum. Ok. Ça, ce n'est pas grave. 6-6. Si je finis avant lui, en vrai, c'est grave. Ok. Ah, le bâtard ! Il ne peut pas me contrer les deux du milieu. Putain de fumier, quoi. Et je gagne. je t'ai fumé, le serpent de merde. Ce n'est pas du tofu. C'est écrit que c'est de l'émincé végétarien. Je suppose que tu mérites une récompense. Nouvelle carte. Confère une immunité au poison. C'est incroyable, ça. Ça peut être grave utile. Il faut que je retourne chez Jean-Michel Champignon, aussi. Je vais retourner chez Jean-Michel Champi pour voir si je ne peux pas lui en donner, en fait, parce que j'en ai fait pousser. On dirait un mec avec la main dans une chaussette plutôt qu'un vrai serpent. Oui, d'accord, mais bon. Il n'y a pas des cartes intéressantes là, inflige des dégâts aux ennemis que vous touchez pendant une roulade. Remonte des dégâts infligés de 30% durant la nuit, multiplié la vitesse de déplacement par 1,25. Il faudrait que je les achète, les cartes, là, que j'ai v'là le pognon, en fait. Donnez... Ah ! J'ai importé assez de champignons. Qu'est-ce qui va me filer, du coup ? Oui, oui ! Donne-les à Sozo, donne-les maintenant. Bien, très bien, mais pas suffisant. Sozo en veut plus, alors Sozo pourra te montrer comment manipuler l'esprit de tes petits adeptes. Je voudrais les récompenses pour tous tes efforts, mais bien sûr, Sozo paye toujours ses dettes. Prends ceci. Oh oui, nice ! Oui, ça, il m'en faut, ça. Encore un, encore un. Mon oiseur est végétarien, je ne l'ai pas vu depuis 3 jours. L'émincet végétarien, ça répond à beaucoup de questions. Bah oui, c'est comme dans Cult of the Lame, là, je suis en train de manger... Hop ! Miam, miam ! Non. Je m'achète des cartes. Celle-là, elle a l'air bien, ouais. L'émincet 2 végétarien, je vois. Les dégâts pendant la nuit, ça peut être fou aussi, parce que t'attends la nuit pour tabasser le boss. Ça coûte de plus en plus cher, les cartes, ou pas ? Non, ça. Ouais, je me tiens. Il faudrait vraiment que j'arrive à genre... Il y a quoi ici ? Tiens, un prolectile, lorsque vous utilisez votre arme, recharge 10 secondes. Ça peut être fort, ça augmente les dégâts infligés de 20% en journée. Ça, c'est meilleur. Ça, c'est meilleur que la nuit, parce que le boss, tu vas plus facilement l'affronter en journée que de nuit. Ok. J'aimerais trop pêcher un poisson que je n'ai pas. Comme ça, je récupère un morceau de tablette et je m'achète un stuff. Ça pourrait m'aider pour les donjons, un stuff. Et si je repêche des poulpes, je vais juste avoir le seum, quoi. Allez, le crabe, là. Le crabe ! Un des espadons. Non, mais ma save, elle est ruinée, en fait. J'ai une save. Espadon, espadon, poulpe. J'ai rien d'autre. Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs plats et l'eau fraîche que j'ai mangé, mais j'aime beaucoup trop les salades genre taille asiatique froide, mi-froide, mi-chaude. Oh, c'est dur à pêcher, ça. Mais vas-y, mais pourquoi le poulpe ? J'en ai marre, des poulpes. C'est juste du pognon en bouteille, quoi. J'en ai trop marre, deux. Retrouve les salades mi-froides, mi-chaûtes de ta région. Non, mais tu vois, tu peux la manger tiède. J'aimais trop, c'était un de mes plats préférés au Santosha à Bordeaux, la salade thaïlandaise de poulet. C'est pareil, elle était servie tiède, avec les petits piments frais tout croquants, plus le poulet un peu chaud encore, qui... Non, c'était trop bon. Faut pas relancer le jeu, je pense, je pense que c'est un bug. Attends, si je pêche encore un poulpe, là, je me tire. Je me casse. C'est bon, j'en ai assez vu. Il n'y a plus personne qui revient la nuit, ici. Après, c'est la nuit, je peux encore tester de pêcher un gros machin. Arrête, il n'y a que ça ! Imaginez si, ce n'est pas un bug, mais juste que j'ai une déchade de fou. Il y a un monde où ça existe. Il y a un monde où tu lances 40 fois une pièce, elle tombe 40 fois sur pile. Ce truc, c'est que ce monde est très rare, évidemment. Bon, je pense qu'il y a zéro monde et que c'est juste en fonction du moment de l'année ou un truc comme ça. Je vais pêcher Spine 69, je suis à deux doigts. Bon, vas-y, nique sa mère. Le jeu, il se fout de ma gueule. Ok, c'est bien. Petit concombre, petite tomate pour fêter ça. Je suis sur baronne précédente, c'était tout le temps Omar et... Pourquoi il mine dehors, lui? Il est bourré, non? Je voulais construire quoi, déjà? J'ai construit le silo à fertilisants. Fertiligènes, là. C'est l'heure d'un petit sermon, là. Ce qui était bien, quand j'avais que Crabbe et Omar, c'est que du coup, c'était deux poissons que le mec voulait dans sa quête, quoi. Non, c'est quoi, ça? Débloque trois nouveaux maléfices à utiliser dans les donjons. Augmente votre quantité maximale de ferveur. Oui, je vais prendre ça. Les sorts, c'est bien, quand même. Alt F4 pour me sauver. Non. Tout le monde est si heureux chez moi. En profitons-en que tout le monde est heureux. J'ai une tablette ou pas? Je ne sais plus où est-ce qu'on peut voir ça. Non, si j'avais une tablette, on la verrait en haut à gauche, je crois. Est-ce que je contre-lancais une run avec le jeu complet pour l'instant? Là, j'ai le jeu complet, je vais surtout faire cette run, quoi. Et après, quand on aura fini la run, on verra à quoi ça sert de faire d'autres runs. Il ne voulait pas, genre, plus de champignons, l'autre connard. Bon, pour les plagues-ski, je pense que je suis dans la sauce. Je vais perdre ma quête, c'est sûr. Et perdre la quête, c'est pire que de... C'est pire que de ne pas l'accepter. Perdre la quête, c'est moins 35 deux fois. Merci Nougo pour les 16 mois, des bisous. Merci Gramuignu pour les 9 mois de prime qui t'annexe pour les 4 mois. Merci beaucoup. Bon, attendez, je récolte un peu, là. Je vais les laisser se démerder, mais moi, j'ai besoin de récolter. Parce que là, tout le monde a faim. J'entame ma diavola. Vas-y, fais-toi plaisir sur notre gueule, te gêne pas. C'était moins 35 de refuser 52 fois de la perte, vous croyez ? 52 fois de la perte, ce serait terrible. je crois pas. C'est pas genre moins 25, moins 35 ? Ah non, moins 35, moins 40 ? J'ai jamais réussi à report le bug. Je suis allé sur leur Discord et tout, j'ai demandé, personne m'a dit où est-ce qu'il fallait aller. J'ai rien report. je pense qu'il devait, à mon avis, il devait le connaître le bug. La vida loca. On va repartir en donjon, donc je vais faire de la bouffe à balle. Pour que tout le monde soit tranquille quand je suis pas là. je gris de la cuisine. Personne n'a les yeux blancs, personne n'a les yeux revolvers. Moi, je repars en donjon. À la limite, ce que je peux faire pour pas perdre trop de foi, ce qui serait peut-être pas trop bête, ce serait de leur demander de construire des trucs pendant que je suis pas là. Ça, ça marche plutôt bien. On pourrait faire des petites décorations pendant que je suis pas là. genre demander à construire une fontaine, etc. Par terre de fleurs. Qu'est-ce qu'on a qui est beau, en fait ? Ça, c'est DLC, tout ça ? Par terre fleuri ? Je leur demander de construire quelques trucs, là. normalement, on gagne de la foi, là-dessus. Coute cher. Ah non, le par terre fleuri, c'est gratuit. Ok. Chemin. Il va falloir le chemin, là. Il coûte de l'argent, le chemin, ou pas ? Il coûte aucune ressource, le chemin. Je peux juste me faire une mosaïque devant, là. Mais je peux dessiner comme ça. Pour que ce soit stylé devant mon temple. Au secours, les modos. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un ban demandé dans le chat. Qui ça ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ah oui, ok, d'accord. C'est bon, c'est bon. Il n'a plus de modération, ici. Je les ai libérés. Du coup, ça, ça compte pas, je pense, pour... Ok. Les chemins, ça compte pas, malheureusement. Bois sombre. On a tout ça en décoration du bois sombre. J'aime pas trop les décorations de Hanura. C'est très citrouille. Par contre, les décorations du bois sombre, elles sont assez stylées. J'ai notamment les murs de pierre. Parce que j'ai envie de mettre des murs. Les murs, il faudrait les mettre autour de la base, quoi. Ça, je l'ai, l'agneau en pierre ou pas ? Ah oui, j'en avais fait un, là. DLC. DLC, c'est triché. Le bras zéro, la lumière fût. Ah, je pourrais mettre des petits bras zéro autour de... Là, autour de la fontaine, genre, hop. Et de manière symétrique, de l'autre côté, c'est là, je crois. Ouais. Bon, je leur demande de construire tout ça et moi, je me casse. Je retourne au donjon, mais cette fois... Ouais, HelloFresh, c'est pas très adapté quand t'es tout seul. Ah, bassement, tiens. C'est vraiment pas fou pour ça. Bon, allez. Cette fois, je gagne le donjon. Promis. Arrête de donner une dogue. La dogue, c'est nul. Oh, j'ai vraiment eu le pire sort. Pire sort, pire arme. Oh, le bâtard. Je peux pas les stun lock, en fait. Pire sort et pire arme. On est ensemble, ouais. Mieux, c'est la hache. Moi, j'aime bien l'épée de base, en fait. L'épée de base, elle est OP, hein. Il y a du monde, là, dans mon donjon. Tout à l'heure, il n'y avait pas autant de monde, hein. Oh, il s'il te plaît, donne une carte. Il m'a filé un plan. Sol en brique. Donc, tout ce qui est sol, ça ne coûte rien à fabriquer. C'est plutôt barrant pour la déco, en fait, c'est simple. Je vais aller chercher une carte. J'espère avoir un truc cool. Votre vitesse d'attaque multiplie par un 25, double les soins reçus. Oh, je vais prendre la vitesse d'attaque. En fait, les soins, c'est cool aussi, mais il me faudrait un truc pour déclencher des cœurs, parce que... On n'a pas loot un sol tout à l'heure. Reste à piquer, je crois, pour lancer un sort. Bon, ça, reste appuyé. Genre, mon sort, il est plus puissant, là, si je reste appuyé, peut-être. Mais quelle bande de bâtards, mais... De toute façon, je n'ai pas de ferveur. Mais je me fais emmancher, quoi. S'il te plaît, loot des cœurs. Oui, celui-là, je peux le charger, mais bon... Oh là là ! J'ai plus de points de vie. Je trouve une piscine de heal sur la map, parce que là, ça va être carrément... J'ai juste marre de la dague à la con, là. Le charger est visé. Ah ! Si c'est le cas, c'est intéressant. Mais non, mais stop ! Oh, les narvalos, là. Oh, les narvalos, putain ! La mort est sans importance, qu'importe le nombre d'échecs, le culte doit continuer à grandir. Ouais, ouais. C'est gratuit, là, ce que je prends. On n'a même pas passé une journée, quoi. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je pense que le tabernacle, il faut que je le fasse. Permet aux adeptes qui ne prient pas auprès de l'hôtel de générer de la dévotion au cours de la journée. Je vais me prendre le tabernacle. Important, ça. C'est quoi, ça, déjà ? Rituel aura B. Diminuer le coût des rituels de 50%. Ah oui, c'est énorme, ça. On prendra ça après, je pense. J'ai toujours pas fabriqué de... J'ai pas fabriqué de truc de... Comment ça s'appelle ça, là ? De coupe à offrande. Je comprends pas le tabernacle. Qu'est-ce que c'est que ce tabernacle, là ? Hop, hop ! La coupe à offrande, là. Comment ça marche, la coupe à offrande ? Permet aux adeptes qui ne prient pas auprès de l'hôtel de générer de la dévotion au cours de la journée. Mais ça a une range, je comprends pas. Non, ça, ça a une range. C'est bizarre, un peu. Assigné, aucun adepte a assigné. Oh, le tas de merde dans les toilettes, là. Au secours. Le tas de fumier, là. Ils ont tout replanté, par contre. C'est pour que les gens en plus prient. Donc, c'est pour avoir un hôtel en plus ? Je crois que c'était une range, là. Je peux pas revoir. Petit test de nuit, là. Le temps d'être à la journée d'après. Ça doit être pour ceux qui coupent du bois et minent. Attention, qu'est-ce que je vais pêcher, à votre avis ? Ça, c'est une petite tête de poule, ça. Allez, let's go, des espadons. Bah, let's go, en vrai. Ça, c'est espadron, ça. Ou poulpe. Je suis bien, là. Je peux rien pêcher d'autre. Après, c'est cheaté, en vrai, les poulpes. Je peux tellement les vendre chers. Genre, j'ai plus de problème de pognon pour la game, quoi. Même pas besoin d'aller en donjon, en fait. En donjon, je me fais casser la gueule. Et si, je peux avoir des thons, aussi. Mais là, je pense qu'avant d'aller en donjon, il faut que je gère la quête que je vais perdre, là. On rappelle que je suis à deux doigts de perdre une quête et que perdre la quête va m'enlever 45 deux fois. Et que j'ai vraiment pas de quoi cuisiner ça, quoi. Je crois que je peux repartir en donjon encore une fois. Je sais si c'est multi-jouorable. Tu peux pas faire de co-op, non. Y'a pas de co-op sur le jeu. Oh merde, il est vieux, lui, maintenant. Putain, mais je suis en train de perdre tout le monde. Il faut vraiment que je recrute des gens. Oh non, il va Canax, lui. Après, on va le sacrifier, au pire. J'avais pas des colliers de fleurs, moi, aussi ? Attends, ça fait quoi, le collier de fleurs ? À dehors, un adepte pour compter sa fidélité et générale de la dévotion plus rapidement. C'est vrai que j'ai récupéré un collier lunaire, aussi. Hop, 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 hop. Je m'en vais te le fumer, je pense. Il est nouveau, lui, non ? Tiens. C'est pas à lui que je voulais le donner, c'était au lapin. Tiens. Pas au lapin, mais... Mais non, mais si ! Je comprends pas. Bon, je comprends pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Bon, petit serment, en vrai. Petit rituel, en vrai. Je pense que là, le vieux, il faut que je le désingue. Je sais pas manger, quoi. Il y en a des gens qui m'aiment de fou, là. Au niveau de la couronne, il me manque. Au niveau des rituels, là. Sacrifier un adepte pour absorber sa puissance permet de débloquer de nouveaux pouvoirs. Mais attendez ! C'est vrai que moi, ça va pas me générer quoi que ce soit, à moins que je fasse un rituel d'enterrement derrière. Donc non, pour l'instant, ça a pas trop d'intérêt, en vrai. Tu sais qu'il a les yeux tout blancs, là. Oh, il pleut ! What the fuck ? Je vais aller chercher ma nouvelle doctrine. Non, les vieux, à partir du moment où ils sont vieux, moi, le mien, trois jours plus tard, il t'est canné, quoi. Tu sacrifices celui qui demande la quête, ça l'annule ? Ah, je sais pas, j'avoue. J'avoue que je sais pas. Par la bouffe. Débloque le rituel permettant de faire pousser immédiatement toutes les graines déjà plantées. Débloque le rituel permettant d'augmenter les chances de pêcher des poissons spéciaux de doubler le nombre de poissons pêchés pendant deux jours. Ah, bah ça, hein. Assurant, pas besoin d'arroser quand il pleut, hein. Merci, Cactus, pour les un an. Merci beaucoup. La boucle est bouclée, j'avoue, ça fait un an que t'es là aussi. Merci, Christophe, pour les 13 mois. Xamok, pour les 23. Cémon, pour les deux mois. Je suis parti de la team YouTube. Des gros bisous de YouTube, hein. Merci, Noras, pour les un an de prême. Allian Argent, pour les un an aussi. Y a plein de un an, incroyable, là. Deux fois plus de poule, il y a des chances, en vrai. Ça booste la foi, en vrai. En vrai, ça booste la foi, donc pourquoi pas, hein. Ok. Nouvelle doctrine a été adoptée. C'est vrai que prendre une doctrine aussi, ça donne de la foi. Faut que je fasse gaffe à ça. Si je vous mets du fertiliser, par contre, c'est pas pour que vous fassiez de la merde comme ça. Moi, je veux des cases de fertiligène partout. Ils font trop caca, au secours. Moi, je vais être à court de grain. Toujours pas de Plague Ski. La quête est bientôt terminée. Faut pas que je perde, là. Faut que j'aille au donjon, mais faut pas que je perde. C'est imperdable, de toute façon. C'est imperdable, inloosable. On va refaire la même strat de leur demander de faire des trucs, là. Je peux pas construire mon truc de foi, là. Mon tabernacle, même si je sais pas comment il fonctionne. On va mettre un tabernacle, ici, là. Un petit peu de déco. On fait genre que c'est un peu le coin fermier, là-bas, là. C'est vrai qu'une fausse commune, il faut que j'en fasse une. La fausse commune, dans le doute, je vais en mettre une en bas à gauche, genre notre petit cimetière. C'est notre petit secret. Y'a pas de deadge, encore, mais... C'est notre petit secret. Tu les manges pas, les vieux ? On en a mangé un, là. Mais il faut que... Il faut que je commence à m'en servir pour faire autre chose, des morts, genre des sacrifices, des trucs comme ça. Merci Sanex pour les 10 mois. Et merci Pastek pour les 11 mois, bientôt l'année, des bisous. Bon, et j'espère que je vais avoir enfin autre chose que... que de la merde de... Ok, j'ai le gant. Hum. Le gant, c'est fort, en fait. Le problème, c'est que je stun-lock plus et c'est dangereux, ça. Le gant, il fait très très mal en combo. Ah, ça, ça fait mal, quoi. Si t'arrives à mettre le troisième coup du gant, t'es juste refait, en fait. On dirait qu'il y a des salles secrètes, mais... C'est les mêmes pattes que dans le marathon, mais bien sûr que non. Je sais si vous fait dire ça. Pendant le marathon, j'ai mangé des farfalles. Il m'a touché, ce fumier, là. Quel bâtard. Vitesse d'attaque. Ah bah, vitesse d'attaque avec les gants, c'est bien. Parce que les gants, ils souffrent d'une vitesse d'attaque très réduite. Du coup, ça permet de caler le combo plus facilement, quoi. J'aimerais tellement retrouver des cœurs, ce serait trop bien, en fait. Mais le narvalo, là ! Putain ! Oh, le gant. Putain, le narvalo, là ! Jpef de lui. C'est l'étage le plus grand du monde. Oh, les dégâts ! Let's go, let's go ! D'huile, d'huile, d'huile ! Bâtard ! Petit sol de forêt, au gars. Vest-il, le sol de forêt ? Il est mieux que le sol de fleurs et les petits cailloux dessus. Ça fait plus RP de marcher sur des cailloux. Alors ! Un shop ! Il y a d'huile, là. Je pense que moi, je vais prendre le shop où il y a un adepte. Parce que là, niveau adepte, je commence à perdre pas mal de gens. Ensuite, je vais aller sur un combat genre gold par là. Oui, c'est l'adepte en réduction, ça. J'aime le croquant de leurs petits os fragiles. 8 dollars ! 8 dolls, l'adepte. Vas-y, j'achète. Hop, elle a un. Un adepte wish. Hop ! Double les pièces gagnées, les ennemis lâchent du poison. Si j'avais l'immunité au poison. On va pas toucher, celui-mien. Oh, l'élite qui balance des flammes autour de lui, là. Straight from Diablo, lui. Attends, j'ai le choix entre à gauche, à droite. Il n'y en a pas un où il y a des petits... Non. Rip le heal ? Mais si, je pourrais aller chercher le heal. Vous avez mal regardé la map ou c'est moi qui l'ai mal regardé ? Oh non ! Arrête de me faire croire que je peux le stagger. Qui c'est pas le cas, quoi. Ce sera après le point exclamation culte. Trois choix. Il n'y en a pas un avec un pendentif. Si, je vois arme, là. Alors, je peux changer d'arme. Les piques à glace. La traque mortelle. Traque mortelle, c'était trop fort, je crois. Traque mortelle, j'avais kiffé. Ok, let's go. Ouais, ça fait mal, ça. Tiens, pour les narvalos, là. Du heal, s'il te plaît ! Du heal ! Il sort demain soir, pour rappel. Merde, du coup, je pensais faire mon attaque AOE. mes points, du tout. Par contre, le pognon, c'est incroyable, hein. Le pognon, on génère comme Jaja. J'ai pas eu de carte dans cette run, c'est trop bizarre. Ils ont obtenu les bougies sur Champignacs. Merci. Merci, mais non, merci, en fait. Bon, ouais, je vais chercher le heal, hein. On espérera trouver des cartes dans le... Soigné. Ah, ça soigne Max ! Incroyable, hein. On espérera trouver du heal, enfin, des cartes chez lui, quoi. Tu n'en pas le 1.0 ? Si, si, c'est le 1.0. Là, j'ai accès à tout le jeu, là. J'ai le jeu complet. Si je termine... Là, en fait, après ce donjon-là, dans la preview, je trouvais... Enfin, j'avais rien de nouveau, quoi. Là, putain, évidemment, je trouve du heal. C'est moi ou j'ai vu un truc bizarre en haut à gauche, là. Une bougie. J'ai vu une notification d'adepte. Monsieur Paf a atteint la vieillesse. Oh, putain, ils vont tout scanner. J'ai envie de péter les plombs. Il faut le remplacement, là. Le remplacement des vieux, là. Le vrai remplacement, celui des vieux. J'ai le droit de montrer plus que la preview. Ouais, j'ai le droit de montrer le full game, là. N'en gâtez pas. Il faut tenir un cœur supplémentaire. 20% de chance de gagner un cœur bleu en tuant un ennemi. Oh, vas-y, let's go. Il faut ça. Ça peut marcher sur les invocations du boss. Je peux rien en faire de la vie comme ça, au cas. La réforme des retraites. Allez, hop, je te fume tout ça, là. C'est parti. Est-ce que je vais montrer un peu de NG+, ou c'est trop dur ? Hein ? Ah, le genre la forêt améliorée, là ? Ben, j'ai pas trop d'intérêt à aller dans la forêt améliorée, pour l'instant. J'y étais allé parce que j'avais besoin de bois, mais là, je suis pas à court de ressources. J'ai pas trop d'intérêt à le faire. Surtout, ça fait des expéditions qui sont très très longues, et du coup, tu laisses ton culte pendant très longtemps. Là, je pense que c'est pas dans mon intérêt de le faire. Si à un moment donné, j'ai besoin de je-pas-quoi, oui, j'irai sûrement dans une quête NG+, quoi. C'est bon, là, j'ai un build pour le boss. Là, je vais le fumer, là. Retour à la base, tu vas voir. Tu vois, retour à la base, là, je vais revenir de la mission victorieuse, c'est tout ce qui va se passer. Et après ça, je mange. Maintenant que je sais ce que tu fais, toi, enfin, tout du moins pendant ton premier tiers de vie, toi, il est bien musclé, le crapaud, hein. Il est bien allé à la salle, là. Oh, le bâtard, directement, il me rush, hein. Oh, ce qu'il prend. C'est no hit, hein. Ah bah oui, bah c'est pas la même run, d'un coup, hein. Bah oui, quand c'est pas la dague bruit, là, hein. Oula. Mais je rigolais, hein. C'est fou, le crapaud, hein. Je pense qu'il faut que je fume eux, absolument. Oh, le bâtard. Il m'a fait le coup qu'il fallait pas qu'il passe, là, hein. Oh, le multi-langue, multi-balle. Y a pas de dégâts de sort à corps, non. Ah bah si, merde, hein. Et là, ce qui serait beau, ce serait de pouvoir délayer mon retour. Et en délayant mon retour, du coup, je perds la quête. Mais je reviens victorieux, donc je regagne de la foi. Un trophée pour avoir tué Eket. Stylé. Oh, je l'ai éclaté, hein. Bon, je savais qu'avec une bonne arme et un build classique, ça passerait très très bien. Mais avec la dague, là, deux fois d'affilée, ça a été trop relou, en fait. J'ai quasiment toute cette zone, tellement j'y suis venu. N'oublie pas nos petits squelettes. Hop. Tous les petits, on peut en en faire. Alors, qu'est-ce qu'on débloque à finir le deuxième donjon ? On l'a bien apostrophé, hein, vous ? J'ai assisté à ton combat face à Eket. Quel délicieux spectacle, son arrogance a toujours été sa plus grande faiblesse. Cette croisade héroïque contre la vieille croyance réchauffe mon cœur froid et inerte. Hé, donne-moi un truc, donne-moi un queutru, là ! Merci, Pimpin, pour les 11 mois. Ruthuno, merci pour les 23 mois. Diego, pour les 15. Le berger devra tracer un chemin dans la forêt, former des rivières dans le désert et répandre la lumière dans l'obscurité. Vas-y, pastèque pour les 11 mois. Ultuam, 7 mois. S'annexe, 10 mois. C'est ça, vénérez-moi, bande de gueux ! Vénérez-moi, les gueux ! On a plein de vieux, ça casse les couilles, ça va, non ? Il y en a pas vraiment un autre qui est possédé, là ? Ok. Oh, est-ce qu'il est la botte de foin ? Oh, la taille des champilards, OMG ! La taille des champignons hallucinogènes ? Je suis sûr qu'avec ça, on va pouvoir faire v'là les dingueries, genre... On va pouvoir faire en sorte que les potes, ils soient sous mind control et tout. Le stream est devenu problématique très vite, très fort. Et oui ! Vénérez-moi les gueux, quoi ! Chiche pour le retour de la monarchie en France, bien sûr. On le sait. Alors, attendez. Tout est propre chez nous. Je vais récupérer un peu tout ça, là. Il n'y a plus personne qui mine ? Pourquoi je n'ai plus de mineurs ? Moi, il me faut quelqu'un qui travaille à la mine, là. Va travailler à la mine, toi, qu'est-ce que tu prends, là ? Déjà, tu n'as pas de collier, tu n'as rien. Je ne peux pas te faire un cadeau. Je suis sûr qu'il allait travailler à la mine, mais d'abord, il va me donner deux balles, attends. Pourquoi tu vas travailler à la mine ? Je n'ai besoin d'aucune tâche disponible. Et ça, ça ne marche pas, ça ? Va bosser, toi ! Putain, mais pourquoi personne ne va... Aucune tâche... Comment c'est possible qu'aucune tâche soit disponible alors que j'ai legit une mine, là, en fait ? Peut-être que j'ai quelqu'un qui est mort et qui avait pour habitué de travailler à la mine. Bon, attendez, c'est le moment ! Petit tirage au sort. Giveaway. Attendez, tapez pas... Préchottez pas, je n'ai pas fait le truc. Point d'exclamation culte. C'est parti. Pour faire partie du culte, c'est maintenant... On va choisir une nouvelle apparence, tiens, un truc qu'on n'a jamais fait. On peut avoir un espèce d'hippopotame, là ? Putain, j'aurais pu avoir la girafe, quoi. La vida loca. Vas-y, vous serez un hippopotame. Tout rose. Avec une petite couette. Mais c'est quoi, en fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un tamanoir ? Vas-y, pendant que je mange, là. Ah, c'est un capybara ! Mais oui, bien sûr ! C'est le choupa cabra ! La qualité de ce plat est extraordinaire. Il y a beaucoup de roses, quand même. Tu n'arrives pas à t'identifier à mon culte, là ? C'est quoi le problème ? Il y a beaucoup de roses, là. C'est la même assiette qu'à la fin du marathon, et en effet, elle n'a pas été lavé. Un petit plume, comme ça. Ah, c'est trop bon. Désolé, mais je n'ai pas eu le temps de manger avant le début du live. Du coup, je le fais maintenant. Le Malzéno a bien été lavé, ouais. Pourquoi ne pas mettre la même couleur que la personne tirée au sort ? C'est pas bête, mais je ne sais pas si je peux le voir sur mon bot. Je n'en sais rien si mon pancréas est en bon état, Steph Lourdes. Toi, quand tu manges ça, ça te fait quoi, Steph Lourdes ? T'as la chiasse instante ? Ça te fait quoi, Steph, de manger les légumes comme ça ? Et profitez-en pour manger aussi, je suis désolé, j'ai pas l'habitude de faire ça. Pas en marathon. C'est les pâtes, le problème, faut le glucide. Mais les pâtes, c'est des glucides lents, non ? Genre les pâtes... Les pâtes, quand tu as du diabète, c'est un problème. C'est vrai parce qu'il n'y a pas de fibres. Ça n'existe pas les glucides lents. Je parlais de glucides comp... Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça glucides complexes, je ne sais pas quoi. Beaucoup d'Italiens sont intolérants aux pâtes à force d'en manger. Trop de glucides, jamais bon. On ne mange que des pâtes, hein. Sucre lent et sucre rapide, ouais. On mange 90% de pâtes ici, dans cette maison. C'est l'Italie, j'ai, hein. Et du coup, les pâtes, ça donne la... Ça donne la... Pas la diarrhème, mais la constipation. La notion de sucre rapide et lent, elle a été démontée. Les pâtes se bonguent, bah c'est ça le problème, ouais. Le chien, il bouffe des pâtes, ouais. Gaz et mauvaise digestion. Ouais, comme moi, quoi. Ouais, tout va bien, alors. Je suis italien aussi, hein. Et j'avoue, les pâtes complètes, par contre, ça carie, non ? Domino's se retire de l'Italie à cause de la concurrence avec les pizzaiolos du pays. Mais en même temps, qui, en Italie, mange Domino's Pizza, quoi ? Domino's Pizza, ils... Si tu ouvres un Domino's en Italie, ils vont le cramer, en vrai. Jeu draw et c'est Gardeau21666. En vrai, quand il y a des numéros dans votre pseudo, vous ne devriez pas pouvoir être tiré au sort. Mais bon, pourquoi pas. Gardeau21666. C'est quoi, ça ? Il y a son code postal dedans, là. GG Gardeau21666. Je veux maintenant partie du culte, hein. Nous, on a des boulangeries industrielles. Oui, c'est vrai. C'était une blague. Alors. C'est bon. Ça marche plus. Accepté. Ok. Moins 10 de fois en joignant le culte. Bah, super ! Il est tout pourri. Il génère de la dévotion plus lentement. Moins 10 de fois quand il arrive chez nous. Vraiment extraordinaire, quoi. Il a tout pour plaire, quoi. Est-ce que c'est toujours la même journée où j'ai fait mon sermon ? Sacrifie-le. Non, mais je sacrifie les vieux. Mais je sacrifie pas lui. Oh, c'est bien, ça. Merci pour les dons, les petits potes. Go le buter, en vrai. Non, mais je veux pas le buter. Je vais pas le buter. J'en suis pas là, en vrai. Il a été acheté sur Wish en même temps, c'est vrai. Je libère mon espace de travail, là. Il faut que je re-nettoie, du coup. Bute le type de la quête. Alors ça, par contre, c'est moins bête. Mais je sais plus qui me l'a donné, en fait. Attendez, parce que je peux acheter quoi ? Une nouvelle couronne ? Vous octroie un cœur corrompu lorsque vous entrez dans un donjon. Mangez un plat une fois par jour pour recevoir un cœur bleu. Parlez de ressusciter en sacrifiant un adepte lorsque vous mourrez dans un donjon pour la première fois. Je vais prendre le cœur bleu, je pense. Mais je sais pas si ça se cumule. Le jeu est bon, le jeu est très bon. Pousse. Vous allez débloquer un nouveau pouvoir de la couronne. Désormais, vous pourrez manger un plat par jour pour gagner un cœur bleu. Tu sais, Tyranahel, je bois beaucoup d'eau mais principalement en stream parce que je parle beaucoup. Dans la journée, j'ai pas l'impression d'avoir soif en permanence. Puisque le streaming, honnêtement... Enfin, je sais pas moi, le fait de brasser comme ça, ça me donne très soif. Alors attendez, on a deux vieux. Il serait temps d'en sacrifier un quand même. Moi, je pense que le cerf, il a été vieux avant lui. Il faudrait que je sacrifie le cerf en fait. Bon. Il va me rendre son collier de nuit en plus. Alors. Lui là. 80%. Ah oui, par contre, ça carry de ouf de les virer comme ça en fait. Incroyable. Le sacrif est une touche banquée, une touche on le déguste. Rip et Peyronis, désolé. Merci beaucoup. Je peux aller chercher ça là ? Augmente le niveau de base de vos armes lorsque vous entrez dans un donjon ? Putain mais trop bien. Fais le level up avant. Comment ça ? C'est affreux. Mais c'est pas affreux. C'est la vie. Il a les canets de toute façon. Là, il était à deux doigts de canner. Tout ce que ça donne. Mais OMG en fait. Mais c'est insane. Il y en a un qui a célébré là, mais il va y passer aussi. Ce qui serait bien, ce serait que je fasse ça. D'organiser les funérailles. Mais est-ce que j'ai le droit de faire les funérailles du mec mort là ou pas ? Ou est-ce que le rituel fait qu'il est plus disponible ? Ah ouais, non ça, ça marche pas ça. Ok, ok. Bon bah attendez. On va attendre de perdre la quête je pense. On va sûrement perdre la quête demain. Et quand j'aurai perdu la quête, en fait, je vais pouvoir faire un rituel et tout, histoire de rattraper le temps perdu. C'est pas la fois perdu. Merci Doc Sinistar d'offrir un sub. Merci Mac pour les 13 mois. Supibro pour les 9 mois. Chromos pour le Prime. Dagda pour les 2 mois de Prime. Koufar pour les 15 mois. Déciplo 27. John Moines 4. Petit Codram, merci pour les 5. Papa Génu, je crois que je l'avais lu. Merci mille fois. J'ai fait mon sermon. Hop. Le problème, c'est que je pense que la quête, elle va pas être perdue tout de suite, quoi. Pas oublier le truc des poissons. Comment ça, le truc des poissons ? Il faut que je redonne des colliers aussi. Je vais plutôt faire ça. Je m'occupe du caca. Il y a tout le monde au lit, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Pourquoi je peux pas lui donner de cadeaux ? Je comprends pas. Dormir, trouver un plat et le manger. Il a pas de collier, pourtant. C'est bizarre, je suis censé avoir des colliers sur moi et je peux pas leur faire de cadeaux. Le boost des 2 jours. Du coup, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, j'ai plus personne qui travaille la nuit, là. C'est terrible. Il y a Spine qui travaille de nuit, mais c'est tout. Faut que je leur prépare de la bouffe. Attends, parce que si jamais je reviens en retard demain matin, que je perds la quête plus qu'ils ont faim, je vais me taper un malus de foie qui va être terrible. Donner la diarrhée. Ça part à manger comme Jaja, moi. Il y a lui qui bosse de nuit aussi. Ça va, ils sont deux à très fait de nuit encore. Une partie de Gwyn, vite fait, j'ai battu tous ceux qui voulaient se battre contre moi. Merci Teint de Durcus pour les 6 mois. Je fais bisous au Japon, quoi. Si je mange moi, j'ai un petit cœur. Ouais, je sais bien, mais là, je vais pas au donge, là. Je reteste. Je reteste. Je reteste sans utiliser la bénédiction du poisson, là. Ce qui est marrant, c'est que... C'est bugged 100%, c'est pas possible. Ce qui est marrant, c'est que ceux qui sont vieux en premier sont ceux qui justement ont le collier lunaire, j'ai l'impression. Ouais, bon, c'est 100% bugged. 100% bugged. Il y en a qui s'engueulent, là. Mais vous engueulez pas, bande de débiles. Allez manger, voilà, c'est bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir débloquer, tiens. Alors, est-ce qu'on en est ? Non, on en est à 19 sur 20. C'est quoi, ça ? Rituel au rabais ? Oui, rituel au rabais, il me le faut. Diminue le coût des rituels de 50%, ça peut carrer. Après, il y a quoi derrière ? On va avoir l'hôtel niveau 3, ça, d'accord. Mais sinon, derrière, rituel au rabais, c'est rituel rapide. Diminue le temps de recharge des rituels. Ah oui, inside. Tout est trop bien, là. Il y a des trucs qui carrient. Qu'est-ce qu'on allait des malades ? Croyance germaphobe. Qui ça qui est malade ? Squalaled. Attends, mais... Ah oui, il y en a un, il a la gerbe. Ouais, tu le soignes avec des fleurs, ok. Ça, c'est mon premier malade. 15 camélias, putain, ça coûte cher. Et du coup, c'est chiant parce que comme il a été malade, on a perdu de la foi, quoi. Et attention parce que j'ai bientôt la quête de perdus, quoi. Tu vois pourquoi il est tombé malade ? Il n'est pas germanophobe, il est germaphobe. Attends, mais le serment... Ah, je croyais que le serment est plus carré que ça, honnêtement. En tout cas, si j'ai une nouvelle doctrine, ça peut carrer aussi. Faut voir. Ouais, nouvelle doctrine. Pour aujourd'hui, nouvelle doctrine. Alors. Le vieux qui arrive en retard, il me casse les couilles. Au-delà, célébrer le travail et l'amour. Je ne suis toujours pas allé sur l'obéissance. Alors. Débloque le rituel permettant d'achever instantanément la construction de toutes les structures de la base. Ou débloque le rituel permettant d'augmenter de 20% la vitesse de génération de la dévotion à l'hôtel pendant 3 jours. Les deux sont assez inintéressants, je trouve. Parce que, honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des édifices qui soient si durs à construire que ça. Et la dévotion, on en génère tellement que je ne suis pas sûr que ça me serve une seule fois ce rituel. Il coûte juste 37 nonos. Après, c'est vrai que ça ne coûte que 37 nonos, mais tu perds de la foi, je crois par contre. Je crois que c'est un rituel que les gens ne kiffent pas. Après, la construction, oui, tu génères de la foi instant, c'est vrai. Il est vrai, il est vrai. Je partirais bien en donjon, mais j'ai peur du fameux plagueski, là. Je vais peut-être tester le poisson, attends. Petit rituel du poisson, là. Ça coûte quoi, le rituel des poissons ? 37 nonos et ça redonne de la foi. Je vais tenter un rituel poisson et attendre que la quête se termine. J'espère qu'il y a un rituel mariage. Peut-être, en vrai, il y en a qui s'aiment. S'ils s'aiment, peut-être qu'on peut les marier. Quel bras ce rituel. Je pourrais sacrifier le donneur de quête, mais je n'ai pas trop d'intérêt à le faire, je pense. Je ne suis pas sûr d'avoir de l'intérêt à sacrifier quelqu'un qui est encore jeune et qui peut bosser pour moi. Par contre, il faut vraiment que je résolve ce souci de mine, là. Pourquoi personne ne va travailler à la mine ? Je ne comprends pas. Aucune tâche disponible. Nous n'avons aucune construction en cours. Vénérable... Mais je confonds ! Parce que je suis une merde, en fait. Aucune tâche disponible. Je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas aller. Il va... Si, il y va. Et putain, mais va pas là ! Je ne t'ai pas demandé d'aller là ! Regardez-moi tous ces branleurs, là. Lui, gros branleur, lui. La mine est vide. Non, mais la mine... Elle n'est pas vide. Trop de roche, peut-être inventaire plein. Bah non, justement, je n'ai plus de cailloux. Emma, je n'ai pas de cailloux. J'en ai zéro. Il a l'air bien, ton jeu. Aïe, aïe, aïe. Désolé, cof Féfé. Zéro sur zéro, tu n'en as plus dedans. Mais ça, c'est le stock. Regardez, quand il... Tu vois, quand il récolte du bois, il le met dans le... Normalement, quand un bâtiment est terminé, il se casse, en fait. Mais du coup, j'ai tellement... J'ai même plus de pierre. Du coup, je ne peux même plus... Je vais tenter un truc. Le taf du vieux, sans doute. C'était peut-être le taf du vieux, mais... Il n'y a personne qui veut aller à la mine, là ? Le vieux ne peut plus travailler, de toute façon. Donc... C'est chiant, j'ai plus de cailloux, quoi. C'est peut-être le taf du vieux, et du coup, quand il est... Bizarre. Ambiance chelou. Bon, bah attendez, je vais aller pêcher, moi. Construire une nouvelle. Mais il me faut du caillou pour construire une génération de cailloux. Du coup, je suis juste baisé, en fait. Pour construire le truc des cailloux, il faut des cailloux, quoi. Elle est sûrement bugue, elle aurait du dépop car épuisée, mais du coup, elle reste. Mais il n'y a rien qui prouve qu'elle est épuisée, surtout que je les craft il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Le zéro, ça veut juste dire qu'en fait, il y a actuellement zéro cailloux dans l'inventaire de la mine. Il y a zéro cailloux miné dans la mine. Si je mets un PNJ dans la mine, il va mettre tous les cailloux dedans, en fait. Et il peut en mettre jusqu'à 10 et tu dois aller les récupérer dans le coffre de la mine, en fait. Oh, le crabe ! OMG ! Moi, je rêve, c'est un crabe, ce truc m'en a fait baver, je m'ai cru que j'avais attrapé une baleine, c'est pour toi. Let's go, j'ai mon premier. C'est la première fois que je complète un truc de quête, comme ça. Hop ! Nice ! Ça, ça va me booster. Vous avez trouvé 4 éclats de taillissement. Taillissement sont des reliques antiques qui permettent de débloquer de nouvelles pelisses. Débloquer et équiper des pelisses sur l'hôtel du temple. Vas-y, je vais essayer de finir sa quête, mais il faudrait de la chance. Pour choper le homard et le poulpe, le calmar, le poulpe. En fait, peut-être que selon ta save, tu as des poissons que tu peux avoir et les autres, tu peux les avoir qu'en te boostant. Ça me paraît bizarre. Oh ! I've got the homard ! Je m'en fous, je finis la quête. Oh ! Quel boss ! J'ai pas restart pour la 1.0. En fait, j'avais déjà restart pendant la preview. C'est ma troisième save. Un homard excellent, comme promis, voici un bout de machin. Un bout de pelisse, là. Un bout de talisman. Le calmar insaisissable, formidable ! Prends ce machin, je l'attrapais il y a près de 50 ans, ça me sert à rien. Cimer, bro. Pas mal, pas mal du tout, tu manies la canne comme personne. Tu m'as rendu une fière chandelle. Si tu attrapes plus de poisskas que nécessaire, je te l'achèterai. Si le poisson se fait rare, je te le vendrai. Ah. Ok. Acheter Crab. Je peux pas lui vendre ? C'est quoi cette arnaque ? Il m'a pas dit que je pourrais lui vendre ? Quel énorme menteur ! J'ai tellement de pognon qu'il faut que j'achète. Le gros menteur. Panneau de parcelles. Ça fait quoi ? Est-ce que c'est des recettes à crafter ? Ou est-ce que c'est des recettes gratuites ? Bois sombres. Ah non, c'est des recettes de craft. Ok, d'ailleurs c'est les 3 qui manquent des bois sombres. Donc j'avais tout. Après je peux rester un peu à pêcher en fait. Et j'ai tous les boissons là. Enfin je crois. Peut-être que je lui ai donné le poulpe et que j'en ai plus du coup. De toute façon les plats 3 étoiles là j'y crois pas trop. On va pas vous mentir que... Je peux déjà vendre mes poissons à l'hôtel en vrai. Le plat exki au homard. Moi je pense que le plat exki c'est juste qu'on est pas encore au troisième tiers de donjon. Enfin faudrait que je lance le troisième tiers de donjon. Peut-être que ça me débloquait des viandes ou des trucs comme ça. Bah j'ai re eu un poulpe. Je vais peut-être save and load pour la mine. Acheter calmar. Non mais là j'ai tout de toute façon. Vite avant qu'il fasse jour. Putain il fait jour. Alors ! Loka esta vida. Faudrait que je perde ma quête là. De toute façon la quête elle va bientôt être perdue d'elle-même. Globalement. Oh ! Succulent plat de poisson ! Alors il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen de clutch. Si j'arrive à faire un aller-retour, aller acheter deux calmar. Il y a peut-être moyen de clutch très très vite. Vite, 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 vite. Il y a plus le temps, il y a plus le temps. En vrai il y a le temps avec les temps de chargement. On sait jamais. Si ça met en pause la quête. Allez, allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Si je la termine sur le fil, c'est incroyable. Trois plats succulents. Par contre ils sont durs à crafter. Hop, hop, hop. Cuisiner plat exquis. Ah non mais du coup ça lui va pas. Ça lui va pas, c'est quand même pas bien quoi. Et bah qu'il aille niquer. Voilà, va niquer. Quel grand bâtard. C'est pas suffisant quoi. Après c'est des plats qui redonnent de la foi au culte. Donc c'est assez OP quand même. Jamais content, c'est quoi le plat exquis quoi. Ça me débècle. Bonne soirée Alexis, des bisous. Oh, il est content. Allez vite là, tu veux pas qu'on perde la quête là ? Que je me prenne un... Voilà le... Voilà, voilà, voilà. Attention. Là faut aller très vite. Faut aller très très vite là. Là on a pas le temps là. Là on a pas le temps. Cermonnage. Et hop, hop, hop. Cermonnage rituel. Faut remonter la foi du bazar parce que moins 45 ça fait mal. En plus, il y en a un qui veut me parler, j'ai l'impression qu'on va avoir un traître. Imaginez, j'ai un traître, j'ai le seum quoi. C'est quoi ça déjà, Maléfice des fourbes ? Débloquer trois nouveaux Maléfice. Je vais essayer de débloquer des nouvelles armes. Et Maléfice, j'en ai eu pas mal. J'ai la prison, mais je l'ai pas craft, mais je peux la craft, je pense. À moins qu'il me faille des pierres. Et si une fois des pierres, je suis dans le seum. Une séance de fessées là. Allez, un petit rituel. On va faire du feu. 32 fois. On a qu'à cramer celui qui nous kiffe pas là. Ça c'est Villeporto pour les cinq mois. Désolé d'être en retard. On est trop absorbé par le jeu en fait. Attendez, la police. Vous affichez plus de dégâts pour chaque ennemi tué et faire initialiser. Lorsqu'un ennemi vous attaque, vous subissez deux fois plus de dégâts. Les Maléfices affichent deux fois plus de dégâts pour deux fois moins de fervor, mais les dégâts de vos armes et votre vie sont divisés par deux. Octron un cœur corrompu à chaque carte de tarot tirée, mais vous perdrez 100% de vos nouveaux objets si vous mourrez. Tire quatre cartes de tarot au début du donjon, mais aucune carte ne pourra plus être tirée ensuite. Tous les cœurs sont remplacés par 1,5 fois la quantité de cœurs bleus. Ça en vrai j'aime bien. La police de l'âme elle est stylée. J'aime beaucoup ça. La patte de Guppy. Qui c'est qui voulait me parler là ? C'est bon. Regardez je crois que j'ai arnaqué le game, ils veulent pas me parler. Oh j'ai arnaqué le game je crois. Il y en a un, il était prêt à me dire qu'il voulait me trahir je pense. Et en fait j'ai tellement rush, j'ai tellement rush le sermonage que finalement il a plus rien à me dire. Oh le boss ! Alors par contre on a des vieux et là faut vraiment que je recrute des PNJ. Dimensio a mangé un succulent plat de poisson. On a trop de vieux là, on a trop de vieux et j'ai plus de pierre. Je vais construire la prison proche du cimetière. On sait jamais. Ils sont contents que j'ai construit une prison, c'est cool. Il y a de la nouvelle déco mais ça on s'en bat les couilles. Ça coûte cher de construire le trophée de Eket. J'ai pas non plus construit le trophée de Léchi. Là je vais les programmer je pense. On va faire des lingots. De toute façon le pognon c'est plus un problème. Là le problème c'est vraiment que genre j'ai plus de pierre quoi. Qui c'est qui est malade là ? Les toilettes sont pleines non ? Les toilettes sont bouchées. Il a bouché les toilettes, bravo ! Je récupère des pierres en cassant la mine je crois pas malheureusement. Malheureusement je crois que c'est mœurs. Bon je pars en don, je leur prépare à manger. Et je pars en donjon, donjon 3. J'ai oublié un chiotte. Selon vous je récupère de la pierre ? Et j'ai oublié un chiotte. C'est quoi ça ? J'ai récupéré 0 pierre, vous êtes bien foutus de ma gueule, ça fait plaisir. Petite info culte je vous. L'info culte. Accès au troisième donjon. Ils font... Qui ils ont des graines c'est vrai. Attends mais que ça se trouve l'accès au troisième donjon il faut plus de pnJ. Oh il en faut 9. Merci Zack de Hurden pour les 21 WP, que le culte soit grand et bisous. Alors, allons-y nouveau biome, le biome de l'eau. Une hache occulte 10. Et le piège mortel 10. Ah la hache, j'espère qu'elle m'a aidé. Ah oui d'accord, ça s'envoie sur les... Ok, ok. Tout va bien, qu'est-ce qu'il veut lui ? OMG ! J'ai oublié de manger avant de partir en donjon. Je suis un abruti pour savoir contre. What ? Mais attends, mais c'est un horrible lui ! Oh j'ai tout pris ! Oh le donjon du cauchemar là ! Je pense qu'il vous reste plus qu'un de mi-coeur, tous les ennemis recevent 2 dégâts, tirent un projectile lorsque j'utilisais votre arme. Il recharge plus les 10 secondes. Je me fais casser le culte, bien vu. Il faut fermer les caltars. Mais dans les caltars qu'on trouve dans le donjon, malheureusement, il n'y a pas souvent de la pierre. Il va venir me brasser. C'est lequel déjà celui-là, un poulpe ? Un que tu lus ? Moi, tiens que tu lus, calamar, il a envoyé plusieurs portes-couronnes, tout comme toi, ils ont tous échoué. Il est vrai que tu as parcouru plus de chemin que tes précesseurs, je vais prendre un malin plaisir et observer ton cul pourrir de l'intérieur. Non, non ! Je me sens pas bien. Oh vas-y, lui a filé la chiasse, quoi. On a un malade. Tuer calamar en comble, grippe, c'est malade, croyance, germaphobe. En plus, on perd de la foi. Et merde. Vous voyez, là, je pète toutes les pierres et j'arrive même pas à en avoir une, quoi. Ah, là, il y avait l'air d'avoir des dégâts de contact, par contre. Ah, la betterave. Je pense qu'avec la betterave, peut-être, on va faire des plats exquis, mais ce sera un peu tard. Ils ont obtenu l'arbre de cristal. Il est assez stylé, en vrai. Il est assez propre, l'arbre de cristal. Vas-y, il me faut de la pierre, donc, attendez, je peux aller chercher un nouveau, un nouvel adepte. Ça, j'en ai besoin. Plus de la pierre. Oh, notre tin éléphant ! Putain, on en avait pas, trop stylé. Vous avez de la chance si vous devenez un tin éléphant. Là, il y a les ressources, par contre. Il est trop pipou, j'avoue. Ah, le problème, c'est que d'aller chercher des caletars, on a des caletars et des golds, quoi. Ah, non, ça se trouve, la grosse baraque, ça se pétait pour des... Je pense que ça va. Viande d'éléphant. Ah, putain. Petit retour des allergies, là. Nice, je les ai fumés, ces fumiers, là. Ne vous inquiétez pas, ce sera après le point exclamation culte, calmez-vous. Silor. Les liens de la famille ont laissé place aux chaînes de la soumission. Un pouvoir en apparence incontrôlable est pourtant réduit à néant. Les idées perditieuses années entières vont avoir pu se propager. Quelle cruauté, hélas, que pouvaient-ils faire d'autre ? Qui peut vaincre la mort ? Personne ne le peut. Bah, apparemment, mon perso, quand même, il se débrouille pas mal pour ça. Ah, faut que je pète les cristaux, par contre, j'en ai besoin. Je suis à 10 sur 25, j'ai besoin de cristaux à balle pour le phare. Les cristaux, ça a l'air d'auto-loot. Là. Les maléfices attaquent tout ce qui se trouve à l'écran, parce que vous subissez des dégâts. Je vais prendre le attaque tout ce qui se trouve à l'écran. Tiens, hop, ça c'est des cristaux. Un avis sur juste le côté roguelike du jeu. C'est pas un roguelike. C'est vraiment pas un roguelike. Les donjons sont roguelike, mais le jeu n'est pas un roguelike. Le jeu n'aura pas la rejouabilité d'un roguelike à 100%. Enfin, moins que t'as envie de refaire des parties de zéro, tu vois. Peut-être que le jeu nous réserve des surprises quand on aura terminé la première partie aussi, je sais pas. Mais, si tu veux un avis sur le côté roguelike, c'est pas un roguelike. C'est un jeu d'action-gestion avec des donjons procéduraux. Il va se calmer, lui, là. Je sais qu'il m'attaque pendant que les autres m'attaquent. C'est traître, c'est traître. Je mets des patates, par contre. Bon, je le fume 100%. Je vais pas casser ça pour des nonos. Alors, du chou-fleur, un plant, des graines de chou-fleur. Je vais prendre des graines de chou-fleur, je pense. On a chou-fleur plus bétrave, là. Ça régale, hein. Si j'avais fait plus gaffe, j'aurais pu revenir avec assez de cristaux pour le phare, je pense, hein. Bon, j'ai fait de la merde. Regarde. Merci, gosse, pour les 8 mois de T2, invoque pour les 11 mois. Des gros bisous à vous deux, merci. On va avoir deux PNJ à nommer, là. Je suis en difficulté difficile, là. Il y a très difficile, après. Ok, ils sont pas contents, mais en même temps, c'est une nouvelle journée, donc je peux comprendre. On va prendre le culte niveau 3. Améliorer le temple et l'hôtel, augmente votre dévotion et le nombre d'adeptes pour en prier en même temps. Il va me faire des barraques, aussi, là. Je pense à être chaud, là. On a la maladie à gérer, en effet, aussi. On a un malade, c'est vrai. Et avant que ça se spreade à tout le monde, là. Culte amélioré. Viens te faire soigner, toi. C'est le petit singe, le pauvre, quoi. La vida, loca. Bon, je vais me refaire deux mines. Histoire d'être sûr que tout va bien. Ah, j'ai plus de gold. Attendez, facile de faire des gold dans ce jeu. Tiens, les petits poules, là. Hop. Bon, moi, l'économie du jeu, je l'ai baisé. Il n'y a plus rien. TKT. Ah, mais c'était le malade qui était en train de me... Ok. Tout, 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 tout. La vida, loca. Bah, j'en ai du champlard, hein. Faut voir mes quêtes, un peu, là. Apporter des cristaux, apporter des champignons hallucinogènes à Sozo. Donc ça, il faut que je le refasse. Tuer calamar. Ok. Je sais pas combien il me faut de champlard. Je sais pas s'il m'a dit qu'on met l'envoulé, aujourd'hui. En tous les cas, j'en ai 42, donc je pense que c'est ok. Graines de chou-fleur. Ah, j'ai des betteraves, mais j'ai pas de graines de betteraves. Dommage. Succulents, plats de poisson, plats de viande. Plats de poisson hack, plats de chair d'adepte. Mélange ordinaire. Ah, mélange ordinaire, ça a l'air bien, ça. Meilleur qu'il n'y paraît. Augmenter la fidélité de l'adepte. Le plat ex-ki, à mon avis, il faut un peu de tout. Il faut tous les légumes, tous les tiers de légumes et tout. Ah, attendez, avant de recruter des gens, je vais reconstruire des baraques. Attends, fais voir, qu'est-ce qu'il me faut pour les baraques ? Putain, il me faut des cailloux. Fais chier, j'ai balancé tous mes cailloux. Au pire, on aura des lits un peu moins cools, mais... Hop, je refais deux lits. Et c'est parti pour le point d'exclamation culte. Ayez pitié. Alors, attendez, parce que lui, j'ai pas l'apparence... Ah si, j'ai débloqué les deux apparences, du coup. Bon, on se fait un éléphant rose. Ah ben, j'ai eu un trop de rose ! Bon, on se fait un éléphant... Un éléphant pour les hommes. Avec une grosse trompe bien rouge. Il est énervé comme un vrai bonhomme. Voilà, parce qu'il y a trop de rose, bien sûr. Attendez, vous tapez pour l'exclamation culte, mais il n'y a pas encore le giveaway. C'est pour... Attention, là, c'est un personnage pour vraiment bien s'identifier, quoi. Merci Mini Boubou pour les 8 mois de prime. Drog pour les 13 mois. Qu'est-ce qu'il a, d'ailleurs, ce con ? 10-2 fois en rejoignant le culte, ça c'est cool. Se soigne 15% plus lentement, une fois au repos. Travaille et génère de la dévotion plus lentement. Super. Ce con. Ah oui, ce con. Je vais ranger mon bol, j'arrive. Je tire au sang en revenant. C'est trop marrant comme nom pour un éléphant. Regardez comment ça s'écrit. Zéphane, comme ça. Bienvenue, Zéphane. Bienvenue dans la vida loca. Par contre, tu vas aller miner, mon pote, je te le dis tout de suite. Emprisonné ! Comment ça ? Mais ils sont où, les colliers que j'ai perdus, là ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Honorable guide, des âmes en peine cherchent un refuge, mais elles sont malades, voulez-vous les accueillir dans notre culte ? Deux adeptes malades, je ne peux pas les soigner, je n'ai pas assez de caméliens. Liquez-vous. Qu'être refusé. Désolé, les potes. Je vous en prie, ayez pitié. Se soigne 15% plus lentement, génère de la dévotion plus lentement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi, ça ? Je ne sais même pas ce que c'est. Je vais enfin faire ce truc-là. On va le faire en genre... Un peu comme ça, marron, là. Ben non. Ou sinon, on fait un haut hasard jusqu'à ce qu'il y en ait un bien. Pas mal. Pas mal, mais on a déjà pas mal. On a déjà, on a déjà. Celui-là est stylé, en vrai. On n'a plus d'abeilles. Skija est dead, hein. Le petit cochon. Oh, celui-là est pas mal. Celui-là, je l'aime bien. Allez-y, point ! Cule ta balle. Ah, celui-là, celui-là, il vaut cher. L'araignée de ses morts. Ça, c'en est un qui vaut très très cher. Je tire au sort. Gearsound ! Oh, putain, il avait un... Il a un super... Il a un super, comment dire, avatar de chat. Attendez, mais c'est quoi ? C'est un chat Rasta ? C'est un chat avec des dreadlocks. C'est un chat en mode Babylon. Bienvenue chez nous ! Qu'est-ce que tu vas branler, toi ? Toi, tu vas prier, toi. Attends. Attends que je t'est stork. Que tu viens d'arriver chez nous. Merci, Sunshine, pour les 5 subs. Merci beaucoup pour les 5 subs. Des bisous. Je peux faire miner ? Non, il y a déjà deux mineurs. Il me refaut du lingot, là. Pourquoi j'avais besoin de lingots, moi, déjà ? Pour crafter les idoles, non ? Je ne sais pas si elles sont bien, les idoles, à part pour frimer, genre. Genre là, tu te fais l'idole de Léchi. L'idole de Eket. Ça, c'est pour se la péter, un peu. Toute, 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 toute. Le problème, c'est que je n'ai plus de camélia. Il me faut vraiment des graines de camélia, je pense. Ça ne peut plus tirer au sort directement dans le jeu. Ça ne fonctionne pas chez moi, il y avait eu des bugs, du coup, j'ai préféré arrêter de faire comme ça. Il me faut des graines de fleurs, là. C'est une graine de camélia. Je vais remettre du chou. On a les toilettes qui puent. J'ai assez de maison, mais tout juste. On est d'accord. Les gens ont faim et tout. Ouah, cette production de pierre est si rapide. OMG. Une production de pierre, mais ça va vite. Attention, hein. Qui c'est qui a faim, là ? Eh, dis donc ! Il y en a qui sont censés travailler au champ. Et honnêtement, je ne sais pas ce que vous foutez, hein. Peut-être que Spine, il était au champ, non ? Peut-être que Spine, il devait bosser au champ. C'est qui, lui ? Vas-y, j'ai trop de vieux chez moi, là. Attends, toi, je t'extorque vite fait. Je pourrais faire une deuxième ferme. Chaud, la deuxième ferme. Qu'est-ce que... Il y en a un qui vient de canner. Il est dead, j'en pleins milieu, quoi. Je vais le mettre en prison, en vrai. Monsieur Paf repose en paix. Pourquoi je t'ai dit d'aller travailler au champ, toi ? Et du coup, il ne faut pas que j'attende pour l'autre. L'autre, il faut que je le sacrifie. Là, je viens de perdre... Il y avait des pierres. Là, c'est trop con, ce que je viens de faire, en fait. Ah, mais le rituel sacrificiel, il est en recharge. Ça met trop longtemps à charger, what the fuck. Je n'ai pas de fleur pour faire ça, dommage. En fait, il faut que je sacrifice pin 89 avant que... L'appareil d'extorsion direct pour l'attuère. Merci, Chipolata, pour les 9 points de prime. OGM, OMG, F88 pour le prime et Hippopotin pour le prime aussi. Merci à vous, droit. Je ne peux pas faire l'enterrement, je n'ai pas assez. Je vais aller chercher la fin de la bouffe. Tous les membres du culte gagnent la croissance dépendance 20 fois lorsqu'un rituel de lavage du cerveau est effectué. La croissance faible constitution, vitesse de travail et génération de dévotion plus 10%, mais 50% de chance de trouver balade après le rituel. C'est nul, ça. Je n'ai pas le rituel lavage de cerveau. Ça n'a rien à voir avec la bouffe, ça, je comprends, en bas. Quel rapport avec la bouffe ? Ils aiment trop aller dans la fontaine après le rituel, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement bien fait de mettre une fontaine ici, ils adorent. Vas-y, il me manque une pierre. Ils sont trop fans. Ok, spin 89, il faudrait que je le fume. Il faudrait que je le zigouille avec un rituel. Mais je ne peux pas. Il me faut quelqu'un d'autre qui bosse à la ferme, je pense. Il faut que j'en zigouille un ou deux, là. Merci. Ah, il y a une tarte aux pommes. Je dirais que tu es loin dans le jeu. Je pense que je suis assez... Tranquille, quoi. Je suis tranquille loin, quoi. Guide, je vous en prie, ne me jugez pas, mais... Toujours voulu goûter un plat à base d'excréments, pourriez-vous m'en préparer un. Mais il y a une chance qu'il canne ou qu'il se passe un truc bizarre. C'est lequel, le plat à base d'excréments ? Mets d'excréments. Un plat qui finit avec des excréments, 50% de chance de donner la diarrhée à l'adepte, moins 20 de foie. Après, je remplis la quête, donc... Plasmabin, il est où, Plasmabin ? Plasmabin, c'est lequel ? Il ne faut pas que quelqu'un d'autre aille le manger, hein. C'est lui, Plasmabin. Va manger ta merde, là. Évidemment que tu as la chiasse, abruti ! Ainsi, Guide, je savais que je pouvais vous faire confiance. Et là, on a un problème, c'est que je n'ai plus de... J'ai un malade et je n'ai plus de fleurs, il faut que j'aille donjon 1. Je vais dire de dodo pour le soigner en automatique, peut-être, ouais, mais... Flemzis un peu, hein. 20 champignons, il lui fallait à lui. J'ai trouvé la solution pour la mine, bah j'en ai reconstruit 2. Oui, oui, c'est parfait ! Très bien, Sozo va t'apprendre le rituel, mais tu ne dois en parler à personne. Éloigne-toi ou tu risquerais de te faire lobotomiser à ton tour. Ah bah c'est le rituel de lavage de cerveau, du coup. 50% de chance, c'est 100%. Débloque le rituel, permettant de lobotomiser les adeptes, la foi sera verrouillée au maximum pendant 2 jours. C'est incroyable, ça. Genre quand tu vas perdre une quête... Voilà, comme tu peux le voir, les fidèles adeptes de Sozo sont désormais à sa merci. Ils feront tout ce que Sozo leur demandera pendant quelques jours, ils ne perdront pas foi en Sozo. Souvent, le rituel les rend malades, mais ça vaut le coup. Maintenant que tu as vu Sozo à l'oeuf, tu n'as plus qu'à te rendre dans ton temps pour accomplir le rituel. Bah, en fait... Ce qui est bien, c'est que là, je viens de débloquer un truc qui joue sur ça, quoi. C'est OP parce que je viens legit... De débloquer un truc qui leur redonne de la foi. Il est où, mon malade ? Non, mais Dimension, il est fatigué aussi. Oh là là, mais ils sont tous dans le sum event, là. Je suis tous en train de les perdre, quoi. Il est où, mon malade ? Il reste au lit. Ok. Après, ça va, il a l'air de se soigner grave vite, en fait. La diarrhée, ça a l'air ok. Sacrifice, ouais, mais je n'ai pas le sacrifice encore. Je devrais faire d'autres fosses communes. En vrai, ça peut se faire assez vite, les fosses communes. Trêve à quel âge ? Bah, je ne sais pas trop. Les sermons, ça commence à être compliqué. Bah oui, en plus, ils ont perdu des niveaux. Parce que je n'ai pas le temps de tous les level up, là. Lavage de cerveau. Dépendant 20. Je peux préparer des fosses communes dans le doute, c'est vrai que... Ça coûte des golds, problématique, ça. Le homard, il vaut 20 golds aussi. Mais les os, ça vaut si cher, what the fuck. Même la chair d'adeptes, ça vaut trop cher aussi. Même moi, ça, le pognon, genre... J'ai plus de bois, par contre. J'ai vraiment plus de bois, là. Faut que je me refasse un donjon 1 pour refaire du bois à balle. Genre, rouler sur un donjon 1 pour aller chercher... V'là, les plantes. Comme j'ai besoin de plantes et tout. Je vais leur faire à manger, là. Plats de légumes, plats d'herbes. Plats de viande. Pourquoi il me les a triés dans ce sens-là ? Plats de viande fade. J'ai pas un plat, genre, avec plusieurs... Si, j'ai le mélange ordinaire, c'est ça ? C'est le meilleur qu'il n'y paraît. Suppulant plat de poisson. Je vais aller très vite en donj, là. J'ai besoin de certaines ressources que je n'ai plus. Après, il y a un monde aussi où, genre... Il y a un monde où, elle, en effet, elle me vend un truc qui m'intéresse. Ça vend des graines de camélia. Est-ce que ça va m'empêcher d'aller en donjon 1 ? Je pense pas. Alors, je peux avoir un marteau 10. Le marteau ? Comment ça, le marteau ? Oh, il y a un marteau. Il y a l'arme de Quave. Il y a l'arme des Quavers, quoi. Genre, le marteau, il one-shot pas. Viens par là, fumier, tu vas voir. Il me faut des plaintes. Tiens, un projectile. En vrai, les donjons, c'est même moins que 40% du jeu. Ça dépend comment t'abordes le jeu, mais je pense que tu passes plus de temps en dehors des donjons que dans les donjons. C'était un peu couru d'avance. Sur les vidéos, ça me montrait pas mal le combat, mais tu sentais que tu devais gérer un culte. Ah, mais c'est moi qui vise. J'avais peur que ce soit les ennemis qui me tapent dessus. C'est l'abruti. Les tests d'attaque, moins 3000. C'est pas un problème, ça. On est sur le donjon 1. Même s'il est amélioré, je le fume. Par contre, j'ai pris beaucoup de dégâts pour Rin. J'ai oublié de manger pour le cœur bleu encore, moi. Putain, j'avoue, je suis con. Ah ouais, mais c'est long, long, en fait. Arrête ! Je prends tout l'état du monde ! What the fuck ! Non ! Si seulement je l'ai one-shoté... Mais putain, mais... Non, si je meurs dans le donjon 1, c'est vraiment ridicule. J'ai de la bidoche. Ça permet de récolter des ressources supplémentaires. Bah vas-y, je suis chaud. Je suis un peu en manque de bois. Ça, c'est plutôt des fleurs qu'il me fallait, mais bon. On s'est refait en wab. Moi, je t'ai venu pour les plantes, à la base. C'est bizarre parce que... Il y a un truc qui est bizarre avec le marteau, c'est que des fois, je fonce sur les ennemis. Ils prennent un dégât instant. Genre là... Il y a l'air d'avoir un rush qui fait du dégât. C'est bizarre. J'ai vu là les camélias pour soigner et tout. Poussez-vous ! Genre tu peux rush ? Je crois qu'il y a une attaque d'aché. Des fois, j'arrive à sortir le coup de marteau instant. Ah, c'est le projectile ! Bah ouais, du coup, le projectile, c'est OP parce que ça se base sur les dégâts du marteau. Le donjon, il est devenu hardcore. Ça fait mal, ça. Des baies. Je m'en fous des baies, moi. Il me faut des camélias. Oh non, mais il y a lui ici, là ! Oh, c'est foutu ! Oh, c'est foutu ! Ça triche ! On est foutu ! On est foutu ! On a trouvé des coffres intéressants. Il faudrait que je me casse, là. En vrai, c'est gritty ce que je fais, là. Ok. Alors, peut-être... La hache des infidèles, bien meilleure. Là, je vais chercher du bois et je me casse, je pense. Pas d'intérêt à rester plus longtemps. J'ai eu ce que je voulais. Je me tire. D'abord, je ne récupérerai pas tout, mais une partie. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Je préfère ça que de canner. Merci, Méga-Euro, pour les 26 mois de Tana. Pour les 3 mois, de faire VOD de Rayman 1, ça va être bien un problème. Aïe, aïe, aïe. 3 à Rayman 1. Prenons le meilleur jeu. Alors, attendez, parce que là, j'ai plein de nouveaux trucs. Fairez de créer les ressources sacrées suivantes. Améliorer, j'imagine. Décoration squelettique. Débloque un ensemble de décorations terrifiantes. Faites des ossements de vos ennemis. Ça augmente la foi des adeptes qui les admirent. Les fermiers récolteront les plantations et les déposeront dans un coffre. Putain, il était temps d'avoir ça. Ça, il me le faut absolument. Mon spine, il va falloir qu'on te sacrifie mon pote. Enfin, mon pote. On n'a jamais été amis, quoi. Il était temps que je te le dise. Alors, les fermiers récolteront les plantations. Est-ce que je ne peux pas améliorer directement un bâtiment ? Je vais refaire là les planches, je pense. Parce que là, il me faut la ferme T2, là. 10 planches, il faut. C'est énorme. Je croyais qu'il était complètement possédé, lui. Il est possédé. Il est possédé de flou. Il ne faut pas créer un bâtiment T2. Tu peux le faire qu'à partir d'un T1 de souvenirs. Trop bien. En tout cas, si c'est le cas, c'est trop bien. Je vais planter des camélias parce qu'il m'en faut. Putain, mais il a les yeux qui brillent. C'est quoi ? J'ai trop de tablettes ? Il est déjà level max, ça, c'est trop... Il est level max, je pense. Genre, impossible de l'inspirer plus que ça. Il est déjà trop haut level, en fait. Merci pour les pépites. Oh, ça met du temps à recharger au secours. On va encore avoir quelqu'un qui va canner de vieillesse. Merci TheKili pour les 4 mois. Et Nephi pour les 7 mois de prime, des bisous. Je ne sacrifie pas parce que ça en recharge, en fait. Comme vous pouvez le voir. C'est les armes quoi, ça ? Arme, à trouver dans le donjon, vous donne une chance d'affliger un coup critique lorsque vous attaquez les ennemis. Ah bah, c'est là, il est faux. J'ai vu un nouveau vieux dans le tas. Bah oui, j'ai toute ma génération du début, la gêne Z. Il me faut les 2000, maintenant. Je pense que j'en ai qui sont trop haut level et du coup, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Guide, j'ai perdu mon compagnon de route lors d'un voyage à Anura. On devait partir à sa recherche. Trouvez Gregretti dans le donjon Anura. Je vais te couper si tu veux, mon pote. Par contre, il va falloir y aller dans pas longtemps. Ils ont cassé leur baraque. Je me demande vraiment comment ils se démerdent pour faire ça. Alors, la ferme T2. Oh, let's go, il était temps. Pas de rituel d'embaumement ? On pourrait, mais le rituel, en fait, il faut se dire que c'est fait pour récupérer de la foie. Là, je suis full foie, en fait. J'ai pas trop d'intérêt à le faire. Alors, il est où le coffre ? Ils mettent ça dans un coffre. Quel coffre ? Il faut que je construise un coffre ? Juste devant. Ah oui, là, ok. Récolter. Ok, ok, ok. Pardon, j'avais pas vu. J'ai aveuglisé le truc. Je vais refaire un poste de bûcheron. Avant qu'on perde celui du haut et qu'on soit out of ressources. Je vais refaire une mine aussi. Je vais partir en donjon avec l'autre con. Trouver Grigretti dans le donjon à Nura. Il me faut des nouveaux, il me faut des remplaçants, là. On a trop de vieux, là. 10% de chance de rendre l'adepte malade. 10% c'est 0%, ouais. Regardez, lui, il est full. On peut pas, en fait. J'ai trop de vieux, au secours. Oui, il faut que je me prenne à manger. Nebel Ben est gravement malade, a besoin de repos, de tourte urgence pour survivre. Mais viens te faire soigner, abruti ! Je peux pas les soigner. Je sais pas pourquoi. J'en ai des plantes. Ah, j'en ai que 12. Oh merde. Oh merde. Va dormir, alors. Repos. C'est où l'autre qui est malade, là ? C'est la première fois qu'ils me font ça, quoi. Allez dormir, les débilos. Avant de contaminer tout le monde, là. Non, bah ça, je laisse pousser. Y'a trop de trucs, y'a trop de trucs ! Donc dans Anura, coûte combien, lui ? J'ai pas assez de balles. Après, en vrai, il me le vend pas trop cher. Bon, là, je me tire. Je peux planter des camélias, mais j'ai planté toutes mes graines de camélias, là. Et Kett a succombé aux flammes de la vengeance. Son règne aura duré une éternité sans que personne ne se dresse jamais sur son chemin. Ses adeptes tenus en respect par la famille et la disette sont aujourd'hui assoiffés de 100 frais de vengeance. L'agneau devra agir prudemment afin de ne pas devenir une proie. ça a des agir... Qui sont plus élargés que ce melee sont seuls dans le qui est l'air de la vieille de la vieille de la vieille de la vieille. En gros, le sacrifice des vieux... Sacrifice des vieux, il est en recharge. Du coup, j'ai tous mes vieux qui partent d'un coup. Terrible, ça. Adieu, Spin. Tout le monde t'aimait vraiment beaucoup. Tu es adoré de toutes et tous. Sèche-le. Très, très, très sage. Je pense que je le remets, là. Putain, dégage, là. Cher, enfin, je veux dire rip. 10% de chance d'infliger un CC. J'ai pas besoin de champignons, j'avance. Donc, je sauve. Ok. Qu'est-ce que c'était que ça ? Stonehenge, tu peux faire la Bretagne dans le jeu. On n'a pas les mêmes rooms. J'ai débloqué une nouvelle construction. Allez, let's go. Je crois que j'ai mis un CC à la hache. Ça ne l'a pas fait rire, le mod. J'arrive de récolter des ressources supplémentaires. Intéressant. Oula, run double carte en early. À triple même, tiens, un projectile. Oula, ça ne rigole pas trop. Adepte. Il y a couronne à droite. Adepte, ça doit être lui, non ? Adepte, ça doit être celui de la quête. Accepte nos sacrifices. Accorde-nous une terre fertile, une récolte abondante que la famille ne nous accable jamais. Ils ont vu. Il faut qu'il faut au Père Noël. Ah, au Père Noël dans ce jeu, parce que, évidemment, je reconnais le Père Noël. 100% Père Noël. Mais what the fuck, bro ? Le mec le plus dur à sauver de tout Cult of the Lame, en fait. Il reste un ennemi, ou quoi ? Ah ouais, le bâtard. C'est caché dans les buissons, quoi. Le mec insauvable. Est-ce que tu es l'ami de machin ? Trouvez Greg Rethi. C'est bon, c'était lui. Acceptez le cadeau de Gearsound. Du bois, ou plutôt des graines. Du bois, je pense. Ça a repris Cult of the Lame sans prévenir. Bah, sur Discord et Twitter, quoi. Et notification Twitch aussi. Donc, honnêtement, là, t'as pas d'excuses, quoi. Y'a 3 notifs qui partent. Wow, 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 putain. Chichayou qui stream comme tous les soirs. Trop bizarre. J'ai reçu un recommandé de mon côté. Bah ouais, bientôt, je vous enverrai des DM à toutes et tous. Attention, je stream, là. Putain, mais je prends cher. Là, je pense que c'est mort. Attention, j'arrive fort en stream. Viens, s'il te plaît. Loop pas ça, quand même. Oh, la puissance du... La puissance du projectile, en vrai. Y'a un truc qui a les risettes, là, je vois. Un peu de pognon. C'est vrai que j'ai pas Instagram ni TikTok, donc... Je pense que c'est pour ça que vous loupez tout. L'appel du CPF, aussi. Un cœur bleu, tiens. Alors, comme ça, on reprend Cult of the Lame en nous prévenant. Bah, bravo. Qui te dit que j'avais envie de le savoir, en fait ? Maintenant, à cause de toi, je suis venu en live. Le marteau impitoyable, 11. Inflige parfois un coup critique. Vas-y, je vais prendre le marteau. J'aurais jamais dû, je le sais. Je le déteste, le marteau, là. Marteau de ces grands mœurs. On peut acheter demain. Ça dépend. Je crois que sur Xbox, peut-être, ça sort à deux heures. Il y a une rumeur. J'ai vu cette info plusieurs fois sur Internet. Genre deux heures du mat sur Xbox, mais... Sur Steam, c'est demain imprem. C'est sûr, demain soir, quoi. Les sorties Steam, d'habitude, c'est 18-19 heures, par là. En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de rester dans ce donjon ? Je peux aller taper le boss, quoi, mais... Maintenant que j'ai le marteau nul, je sais pas. Le marteau pas fou, là. Sur PS5, demain, à 18 heures. La supérieure version, elle est là. La supérieure version, c'est la version influenceur la veille. Mais putain ! Non, il va me le remettre ! Ils ont obtenu un plancher. J'ai acheté des cartes en plus au mec des cartes dans le donjon. Je crois pas. Je crois vraiment pas. C'est juste que tu peux visionner ta collection de cartes, en fait. Oh, le projectile, il fait si mal. J'ai obtenu le sol pavé. En fait, c'est trop facile de farmer les sols. Il suffit que tu finisses une zone en termes de... En termes de... En termes de... Comment ça s'appelle ? En termes de plans, et du coup, tu débloques tous les plans gratuits. En fait, je dégâts de poison. Let's go. 16 heures sur Steam, je crois. Je pense que 16 heures sur Steam, c'est un horaire trop bizarre pour que ce soit vrai. Souvent, sur Steam, quand c'est en soirée, c'est... En fait, n'oubliez pas que sur Steam, quand ils vous disent qu'il reste une heure, en fait, ça veut dire qu'il reste 1h59. C'est bien marqué, 16 heures. Bon, en rentrant de l'école, alors, c'est parfait, ça. Le témoin batin. Oh, c'est qui, lui ? Parce que je lui mets, OMG. Oh, le batin. Oh, le batin. Oh, le batin ! Oh, le CC. Mon coup de marteau, il est un peu fort. On est en août, il n'y a pas école. Ça dépend pour qui. Mais stop invoqué, c'est bon. Non, 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 non. Mec, j'ai buté tout le donjon qu'un soit, là. Pour arrêter les conneries. Ah, ce qui est trop bien, c'est que ça fait un membre en plus. C'est cool. De la graine de citrouille, des citrouilles. Je vais prendre des citrouilles. J'ai mieux à planter, là. Ah, il sait que ça donne un œil de témoin. Je ne me rappelle plus à quoi ça sert, ça. C'est quoi, déjà, l'œil de témoin ? J'en ai deux. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. On ne va pas continuer le donjon, en tout cas. Enfin, à moins qu'il y ait un truc simple, juste après. On peut passer en mode infini. En mode infini, on a une carte à droite. Je pourrais recruter. Attendez. Ah oui, non, d'abord, tu es obligé de faire un combat, c'est ça. Mais là, ça va commencer à être chaud, non ? J'aurais dû me barrer, je pense. Oh, le bâtard. Il ne faut juste pas que je canne, quoi. C'est possible. Sauf que là, j'ai laissé mon culte très longtemps sans moi, aussi. Avec des malades et tout, j'ai un peu peur. Oh, la grid. Un peu gridi, tout ça. Après, il ne doit plus être malade, maintenant, j'espère. Remonte les dégâts infligés en journée. C'est bientôt la nuit, parfait. Il faut que j'arrive à me casser d'ici, là. Vite. Putain, mais il y a combien de salles de combat ? Au secours. Ça fait être pour ma gueule, ça. C'est pas bientôt fini, oui ? Une nouvelle carte, j'en ai au moins sept. Faut que tu aies un cœur supplémentaire. Ah non, ça marche, ça ne le transforme pas en cœur bleu. Là, je pourrais aller chercher de la pierre, en fait. Je pourrais faire Adept into pierre. Je vais revenir avec toi. Oh non, il faut que je me batte. Non, 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 non. Pourquoi il faut que je me batte ? C'est abusé. Non, je ne m'attendais pas à ça. Non, je ne m'attendais pas à un combat, là. Non, non, non. Non, non, non. Oh, fais chier. Il faut que je m'en sorte, quoi. Au moins, après, je viens en mode remplacement des vieux, là. Ça, ça régale. Combien de vagues d'ennemis ? C'est quatre, je crois. Putain, quatre vagues d'ennemis, envie de péter les plombs, quoi. Oh, le fumier. Oh, non, 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 non. Oh, putain, la flèche qui part, mais dans l'autre sens. Oh, les fumiers, celle-là. Fais partir, la flèche. C'est tendu, c'est tendu. Survie, 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 survie. En plus, c'est une girafe. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'ai tout donné pour toi. T'as intérêt à être incroyable. Ok, on va récolter de la pierre. Et après, je rentre à la baraque. On ne peut pas péter la carrière derrière. Je me suis fait peur. On va laisser pas mal de ressources, quand même, en faisant une fuite. Mais bon, je vais garder mon oeil de témoin et tout, je pense. Non, je garde tout. Ah oui, je garde tout. C'est vrai que tu gardes tout quand tu vas le boss. Tout le monde est mort. Non, mais impossible. Après, on a eu un mort, non ? Oh, la foi. La foi est mise à l'épreuve. Attendez, on va pas perdre de temps. Si la foi est mise à l'épreuve, on va directement aller faire notre petit serment du jour. J'ai encore deux vieux. Oh là là. Merci Nulia pour les 14 mois. Nitros pour les 2 ans. 10 shock pour les 9. Mad prime. Docquit pour les 6. C'est des bisous. Merci normalement. Est-ce que j'ai le droit à un petit serment ? Enfin, une petite doctrine ? La dernière doctrine de travail. On peut voir. Trouve-t-on la paix dans le repos, dans le travail ? Débloque le rituel permettant à vos adeptes de travailler 2 jours entiers sans se fatiguer, même la nuit. Débloque le rituel permettant à vos adeptes de ne pas travailler pendant une journée, de gagner plus 80 de fois. Rituel de la fête sainte. Ah putain, le jour férié, quoi. Je leur prends le jour férié, c'est pour mieux leur mettre à l'envers, en fait. Je sais pas si on va rite funéraire, là, ou si on va... J'ai bientôt un sacrifice qui est disponible, en fait. Six jours fériés, là. C'est incroyable, c'est que j'ai jamais eu besoin de prendre quoi que ce soit en travail et obéissance, tellement tout le monde m'obéit, quoi. Y'est pas un cadavre, là ? Une comblée d'honneur, vénérable guide, merci. La petite tablette, là. Merci beaucoup. Bon, attendez, j'arrive. Je vais l'emballer, lui. Hop, emballer, c'est peser. Au cimetière. Maintenant, on va peut-être faire gaffe et en reconstruire, genre, une ou deux. Bon, ils seront serrés, mais bon, c'est pas grave. Jamais de rituel. Le rituel, il est pas prêt, là. C'est pas ce rituel-là que je veux faire. Oh là, t'es mal, chou-fleur. Tout le monde me kiffe, c'est bien, kiffez-moi. C'est mal, le chou-fleur. Le monde a la dalle, hein. Attends, mais ils sont pas censés récolter, là ? Ok, merci. Nettoyer les toilettes. Tac, tac, tac. Pourquoi il y a une toilette ouverte, là ? C'est qu'à pas fermer la porte en allant aux toilettes. Planter des fleurs, planter des chou-fleurs. On a une baraque qui est démontée. Hop, ça je prends. Ils ont la dalle, mais attendez, avant de les nourrir, on va accueillir des gens, je pense. On a trois personnes à accueillir dans le culte, de mémoire. Celui-là, il est défoncé. Il me faut une nouvelle cabane à bois. Niveau ressources, je suis tellement bien, là. On va devoir recraft un toilette. Bah, je pense pas, hein. Ah, peut-être que le toilette est cassé ? Je crois pas, non. Allez, c'est parti. On va recréer un point d'exclamation culte du début. Parce que tous ceux de tout à l'heure, je pense qu'ils sont plus là. Enfin, il y a des gens qui ont point d'exclamation culte tout à l'heure qui sont plus là, donc on va recréer du départ. On a plusieurs personnes à accueillir, là. Est-ce que j'ai enfin la girafe ? Oh, j'ai enfin la girafe ! Sophie, la girafe ! En couleur classique, couleur girafe, quoi. Girafe vénère, hein. Qui c'est qui sera la girafe vénère qui donne 10 de fois au culte en le rejoignant, quoi. Un peu dommage de prendre à ce moment-là, mais bon. Clap, flap, la girafe, ah oui. Donc le mec, il m'a envoyé chercher son pote, et son pote est quand même quelqu'un de bien, quoi, qui rajoute 10 de fois au culte, hein. Le vrai plaisir, la vida loca. Go rejoindre la vida loca, en fait. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je vous laisse encore 30 secondes. Merci en Bretagne pour le Prime. C'est ce qui se passe en Bretagne, merci beaucoup pour le Prime. Des bisous. Allez je tire au sort C'est parti De toute façon on a plusieurs personnes Acid Spike avec un underscore GG à toi Hop Bienvenue Bienvenue dans le culte Bienvenue Va prier Toi tira dans les champs toi Laissez moi rejoindre votre culte Je suivrai finalement tous vos enseignements Aignons les rebelles Moins 10 de fois en rejoignant le culte Ça aurait pas pu être dans l'autre sens honnêtement J'aime trop les éléphants Ils sont trop stylés Je sais pas quoi faire J'aimerais bien avoir les apparences comme ça Genre le petit renard On va faire Knuckles Je pense On avait Sanic On va faire Knuckles Et Knuckles Ce sera Bob Steel Bob Steel il se fait déjà 15 fois qu'il est dans le culte On aurait un peu abusé Je vous comprends si vous êtes jaloux Bienvenue chez nous Tu vas aller t'occuper des parcelles agricoles Parce que j'ai l'impression qu'on a pas assez de monde là-bas On a surtout plus assez de monde qui prie en fait Ah oui parce qu'on a trop de vieux en fait Laissez-moi rejoindre votre culte Je suivrai finalement tous vos enseignements Une autre girafe On dit deux fois en tombant malade Guider des niveaux 15% plus rapidement Ignore les rebelles Sparkles J'ai plus de petits trucs comme ça non La baleine elle est décédée aussi On peut refaire une baleine Une baleine fuchsia Avec des taches Non il y avait déjà des taches l'autre Une baleine sans corne Enfin un arvalo sans corne Une baleine quoi du coup La vraie baleine Et la vraie baleine sera tirée Sky underscore Master Chief GG à toi Sky Master Chief Qui a déjà gagné plusieurs fois au Garou Goobit Ah c'est trop long c'est trop long Sky Master Trop trop long ton pseudo là Pas prier Il y a plusieurs personnes au parcel là Putain mais vous voulez pas aller bosser genre Au lieu de vous toucher la nouille là Ça se touche grave la nouille dans le culte là Ça saoulant hein Je prépare un peu des ressources Parce que je pense qu'on va en avoir besoin bientôt Bon ils ont faim c'est ça Non Putain Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Il va bien Va bien Va bien Vous inquiétez pas Il est Voilà Mais heureusement quand quelqu'un canne comme ça Je perds que 5-2 fois Parce que j'ai pris la bonne croyance Riboso Attendez Mais voilà mais ça ça met trop de temps aussi Il est parti en vacances prolongées Moi je veux en sacrifier un là Je demande que ça en vrai Je demande vraiment que ça D'en faire canner un Pourquoi il y a Il y en a un je suis sûr Qu'est-ce que tu fous toi Ok Il y en a un je suis sûr Je lui ai demandé d'aller travailler à l'affaire Mais il le fait pas en fait Avec les choux fleurs Plats de légumes ordinaires Plats de légumes 5% de chance de donner la diarrhée à l'adepte 5% de chance de rendre l'adepte malade 25% de chance de générer des ressources En fait le plat de baie C'est le plus opti Parce que lui il rend pas les gens malades Let's go Tant qu'il me reste des baies Je vais continuer à faire ça Parce que honnêtement c'est pété Juste péter le plat de baie J'en prends un pour moi bien sûr Il me faut des gens qui taffent à la ferme Qu'est-ce que tu veux toi Guide nous aimerons nous réunir tous ensemble Entre fidèles adeptes En fait partager un record Organisons un grand banquet Vas-y on ferait le rituel du banquet Mais pourquoi il y a encore ce bug J'ai accepté ta La vie de moi que j'ai accepté Ta quête de merde Putain je vais devoir leur filer du pognon quoi Il y en a un qui est pas content là Bah ouais j'espère bien que vous êtes contents Bande de cul Augmente de 20% la vitesse de génération de la dévotion Ça permet d'organiser les funérailles d'un adepte Alors monsieur paf Dimensio spin Allez spin il mérite son petit Son petit rituel de Voilà Ah putain Ah le cringe du truc putain Merci Thorac pour les 9 points Il est bien le jeu Il est bien Il est bien sauf que là j'ai eu un bug là Oh Incroyable en fait Meilleur rituel celui-là Merci Bliqui pour les 13 mois Putain la gestion de crise là Je leur aurais bien donné des vacances mais Des fois il n'y a pas le choix Il faut sacrifier les vieux Squall à LED Level combien Squall à LED Niveau 3 seulement Membre depuis 20 jours Allez hop Vous me le bannez celui-là La réforme des retraites Squall à LED Aucune pitié Adios amigo Hop Débloquer 3 nouveaux maléfices A utiliser dans les donjons C'est parti Je peux déjà aller chercher ça Je suis dans le endgame Je colle un mort dans peu de temps Mais pourquoi ? Impossible Il n'y a plus personne de vieux là J'ai plus de vieux Vous avez sacrifié Squall à LED Vos adeptes sont troublés Bon ils ne sont pas troublés Ils trouvent ça bizarre Je vais construire des bâtiments Parce que là niveau foie c'est chaud Et je ne peux pas en regagner beaucoup Du coup on va construire des trucs Mais alors de quoi j'ai besoin ? Je pourrais refaire des parcelles Pour refaire en fait une ferme Je pourrais faire une autre ferme Sinon des décorations Les décorations ça fonctionne bien aussi Genre un petit Stonehenge là Je peux aller faire un coin Stonehenge Un coin déco en bas là On va tricher un peu là C'est l'heure de tricher On va faire un joli petit pied-à-terre en bas là Très bien de pouvoir tracer un carré Non pas là C'est important que je construise là Il y a déjà une fontaine Qu'est-ce qu'on peut mettre à cet endroit-là ? Des trucs un peu cailloux quoi Des petits murs autour de Stonehenge Ah c'est quoi ça ? Champignons en pierre L'arbre de cristal L'arbre de cristal il est stylé aussi En vrai moi je l'aime bien lui Il est grand par contre l'arbre de cristal L'arbre de cristal il est un peu vénère L'arbre de cristal il peut aller avec le cimetière Genre La prison elle est pas bon endroit je trouve L'arbre de cristal il peut aller avec le cimetière Il fait un peu structure On peut mettre la prison à Stonehenge On peut mettre la prison en place publique La prison elle a peut-être pas besoin d'être si éloignée de la place publique Peut-être qu'on peut rappeler aux gens Qu'à tout moment on rappelle à l'ordre quoi Ça donne les cristaux aux phares j'en ai pas assez Faudrait que je refasse une mission Merci Kencia pour les 25 mois Allez hop au dodo tout le monde Putain y'en a un qui a fait caca Personne n'a nettoyé quoi Bravo hein Vraiment bravo hein Je récolte à leur place Y'a pas assez de gens qui bossent à la ferme je crois Il a pas besoin de dormir J'ai plus de collier j'arrive plus à en trouver Les cristaux j'en ai 20 sur 25 c'est pas assez Ah j'ai un truc à acheter là C'est quoi ça compost ? Déposer de l'herbe on va transformer en fertilisant J'ai pas besoin Tiège les oiseaux qui tentent de voler les graines des parcelles agricoles à proximité Donc ça ça permet d'avoir de la viande je pense A mon avis il me faut les rituels qui vont plus vite là Offrez à vos adeptes le confort qu'ils méritent récolte de la dévotion En ce qu'ils dorment ne s'effondrera jamais Ça c'est intéressant aussi mais bon Je pense que le temps de rituels c'est le plus pété en vrai Diminuer le temps de recharge des rituels c'est juste au pétière Qu'est-ce qu'on peut faire vite fait là ? Faire quelques TP Histoire d'aller récolter de la foie Faut que je retourne en quête dans le donjon d'après Les rituels rouges égale rapide Ils sont bien mes rituels Le phare du chemin Putain il y a des peissons quoi Je fais ma petite récolte là hop Mais bon maintenant que je peux acheter les poissons en vrai Tellement Osef de pêcher Vite faut que je rentre à la baraque Faut que je rentre à la baraque Vite 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 Là Y'a pas une quête avec le phare Si si justement c'est la quête qui est affichée à droite là C'est celle où je dois ramener des cristaux Les tablettes ça va si vite OMG C'est un géant C'est incroyable à quel point c'est rapide en fait Ah Ah mais c'est incroyable de les enterrer en fait Les enterrer dignement c'est incroyable Si tu les enterres dignement Tu peux récolter du De la dévotion en fait J'ai déjà mangé moi je crois Recharge en cours Bon je vais attendre je vais me prendre une petite doctrine avant de partir Y'en a un qui a fait caca dans le temple quoi bravo Est-ce qu'on peut ban cette personne ? Ah mais les toilettes elles sont pleines de merde Bon là j'en ai 4 qui prie Je suis pas censé avoir genre au moins 2 personnes qui travaillent dans le champ là Qu'est-ce qui branle ? Ah le problème c'est qu'il y a tous ceux là qui travaillent à gauche A couper des trucs Et y'en a qui sont en train de craft Et à mon avis les 2 qui craft là quand ils ont fini de crafter Ils vont dans les champs Ils sont pas morts Je crois que les 2 qui sont en train de crafter à la raffinerie En fait la raffinerie prend le pas Ah c'est trop beau à gauche là Faut voir mon Stonehenge à droite Stonehenge gâché par un arbre Plus personne nettoie aussi je crois Si si mais les gens nettoient mais c'est pas prioritaire Enfin surtout en fait Tant qu'il y a rien par terre personne va au poste de nettoyage Et tu vois genre lui là qu'est-ce qu'il fait ? Guide j'aimerais beaucoup voir les fleurs qu'on peut trouver dans les boissons Pouvez-vous m'en cueillir quelques-unes ? Attention parce que la dernière fois Que j'ai pris ça La quête s'est refusée automatiquement Ok collecter camélias dans le donjon des boissons Bon bah vas-y je vais faire très très vite ça Je l'ai récolté 10 camélias et ensuite on ira dans Je peux pas récupérer le level du gars il est déjà trop haut level je crois Un travailleur par bâtiment agricole ? Je pense pas ce serait abusé en vrai Evidemment maintenant que j'ai débloqué le marteau j'ai que ça Y'a rien d'autre Y'a plus rien qui existe Only marteau Only quaver Only pier quaver Je suis dans le culte du marteau de quaver Exactement Il faut 10 camélias Des camélias Par centaines Evidemment y'en a pas Ça va être la mission la plus longue du monde à cause de ça C'est pas que je passe trop de temps au culte ils me demandent tous des missions Ils me cassent les trouilles Pareil y'a un truc que je me demande c'est si je récolte 10 camélias Et que je sors instantanément du donjon du coup je vais pas garder les 10 camélias Est-ce que ça va fonctionner quand même ? Dernière fois quand tu demandais à une deuxième personne de travailler au champ la première se barrait Ah peut-être qu'on peut avoir qu'une personne dans le champ je sais pas Ça paraît bizarre mais bon C'est pas impossible en fait hein Ça fait longtemps que je suis pas allé dans un shop hein A quoi me sert mon coeur si je ne peux l'offrir à quelqu'un ? Je pensais le garder jalousement toute ma vie puis j'ai eu deux enfants j'ai alors découvert le grand amour Pourtant par un triste jour d'été mes précieux enfants m'ont été enlevés un présent Paraît-il pour la plus grande des divinités celui qui attend Alors j'ai pleuré j'ai supplié mais comment aurais-je pu m'opposer à un dieu ? Qu'il soit j'espère qu'ils soient aussi dévoués et aimants que moi Je multiplie les dégâts des maléfices par 1.25 Hop Choix d'apparence d'adepte, choix de plan Je prends le plan en vrai hein Faut pas lui péter ses pots de fleurs à lui là Alors si Faut pas lui péter une tartes genre Oh un coeur J'allais faire du combat il me faut des plantes Y'a plus de plantes Y'a plus y'a plus de plantes On stat pas de plantes en fait Oh les coffres vénères Je vais avoir tous les sols en bas bon non On manque que deux Pourquoi fou le coeur bleu ? C'est ma police qui transforme mes coeurs rouges en coeur bleu avec un multiplicateur 1.5 Quant les dégâts infligés en journée Oh fleurs Oh malade Plus que 6 fleurs Fleurs Non j'ai eu des graines Oh 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 Des fleurs s'il te plait Ça aurait pu être si rapide si le jeu m'avait pas chier dessus quoi Le jeu est trop bien là les gentleman Après c'est beaucoup de gestion mais Le jeu est trop stylé En plus d'être beau C'est une belle aventure quoi C'est fait pour le stream quoi Il se passe tellement de choses improbables avec les cultistes là C'est taillé Il me reste 3 plantes à avoir Ok par pitié donnez moi des plantes Un blizzard divin Ou un feu corrompu Je pense que je préfère le blizzard divin Pour l'instant il est pas game pass non J'ai 23 plantes mais je dois en ramasser 10 dans le donjon pour que ça passe Des plantes s'il te plaît A pas de plantes là A pas de plantes Regarde à gauche du PNJ des cartes tu peux acheter des cartes Tirez carte de tarot 10% de chance de bloquer au 3 hacker Depuis le temps qu'on backseat ce truc faire une offrande Oui tu donnes 20 balles pour avoir une carte en plus Ça va l'arnaque aussi Tranquille On vous dérange pas 20 balles C'est pas dans une run où tu fais un donjon vénère tu vois mais Là je suis pas parti pour un donjon vénère Je suis juste parti pour Pour un donjon T1 Et encore c'est 20 balles dans le donjon T1 Ca se trouve c'est encore plus cher après Putain de marteau Pas de plantes Il me manque une seule plante je crois Et malheureusement c'est le boss Amdusias Mais Amdusias on le connait par contre C'est monstre Amdusias C'est monstre Amdusias C'est monstre Amdusias Un poulpe égale une carte supplémentaire dans le donjon en tout cas Il a obtenu la lanterne de bois Il est temps j'en ai tellement peu des plants comme ça Par contre Amdusias je l'ai déjà libéré donc ça me fait pas un petit pote en plus Il me manque toujours une plante On va aller voir s'il y a pas moyen de faire des petites ressources facilement là Je peux aller faire un peu de bois Non mais je peux faire un peu de bois que si ok Non mais si je trouve les plantes je me casse Je crois que je me casse Donc maintenant c'est validé que ça passe Maintenant que j'ai tué le boss Cacomox a atteint la vieillesse Heureusement que j'ai pris la fuite en donjon n'empêche Parce que c'est tellement pratique Je pense que vraiment tu prends pas ça tu te fais chier dessus par le jeu Sanic il va pas bien Que loka stavida, que loka 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 Tu as accepté le cadeau de Plasmabin Plasmabin il est où ? Attends mais il m'a filé une quête Se battre c'est... Finalement il se montre même pas quoi Merci Michel Fenuil pour les 26 mois Pour les 28 ans j'ai pas pu suivre le marathon je vais pas être en retard Des gros bisous merci Antrobi pour les 3 mois aussi Fondation retraite à loka stavida C'est gratuit hein Merci beaucoup Michel Fenuil aussi qui offre 10 subs Merci énormément Loka stavida Bienvenue dans le culte Il est temps que je maintienne l'ordre J'ai toujours rien fait pour ça Débloquer la possibilité de tuer un adepte Rituel de l'ascension, rituel sacrificiel effectué dans le temps Permettant à un adepte d'atteindre l'ascension de son âme Tous les adeptes gagnent de la fidélité Je vais prendre ça parce que le meurtre honnêtement j'en ai pas besoin dans ma configuration je pense Merci beaucoup Michel Fenuil Le rituel de l'ascension quoi Je l'ai pas déjà le rituel de l'ascension en fait Ah non Rituel sacrificiel effectué dans le temple permettant à un adepte d'atteindre l'ascension de son âme Donc ok en fait Soit je sacrifie quelqu'un et c'est pour mon propre bénéfice Soit je sacrifie quelqu'un et du coup c'est pour rebooster ma foi Et augmenter la fidélité de tous les autres En vrai c'est pas trop mal ça Parce que du coup tout est nouveau ils sont vla boostés en En vrai en vrai en vrai en vrai en vrai en vrai il dégage en vrai En vrai je suis désolé mais En vrai je vais ascensionner hein Avant qu'il canne de vieillesse Kako Mox déso hein Le problème c'est qu'il rend pas le truc Lui ça dévote avant Waouh Putain tous ceux là ils sont prêts à donner là Je t'ai vu plasmabine Donne ton cadeau là Merci je savais que je pouvais vous faire confiance C'est abusé En vrai cette mécanique là tu peux avoir toutes tes doctrines si rapidement j'ai l'impression C'est trop facile d'XP les petits potes Bah je l'extorque quand même Merde je les ai interrompus quel débile La graine de citrouille Voir planter des baies c'est OP les baies hein Je comprends bien vivement le tuto Il faut faire le jeu du début pour comprendre un peu ce qui se passe C'est bon tout le monde m'a donné sa récompense là il y a personne qui a les yeux qui brûlent Alors des blocs de pierre j'en ai combien ? J'en ai 12 Je vais en refaire un stack complet Je vais refaire un stack complet de lingots aussi je pense Vous en voyez un qui a les yeux tout blancs ? Ah oui lui là Il n'y a pas un truc à faire avec des champions à donner ça je l'ai fait ça Putain j'ai un truc à prendre Abri agréable ça a l'air bien aussi La raffinerie V2 après ça donne quoi ? Mine 2, pioce de bûcheron 2 Je nécessite le rang 5 J'ai toujours pas pris le poste de mission mais en vrai je m'en fous tellement Ça c'est quoi cette emporte ? Permet d'invoquer 3 démons en même temps Feu purificateur Attise le feu purificateur qui permet de récolter plus de dévotion Vous voyez mais un feu purificateur qui permet de récolter plus de dévotion Ouais il a généré plus de dévotion Ça c'est peut-être OP de le prendre au bout d'un moment Le jeu a l'air long quand même je sais pas j'estime une vingtaine d'heures à mon avis Ça dépend de la difficulté avec laquelle tu joues je pense Combustible Incroyable ça ! Il était temps que j'ai ça moi Bon je vais leur faire à manger et je vais me casser en mission dans le donjon 3 Qu'est-ce qu'ils vont bouffer pendant que je suis pas là ? Des plats de légumes après ça peut donner de la diarrhée les légumes ça qui est problématique Mais bon Tant pis au pire ils ont la chiasse et je reviens Je peux pas prendre mes doctrines tout de suite parce que je viens d'en prendre une et qu'il y a un cooldown en vrai Ainsi Campbell pour les 8 mois Troisième VOD Youtube du marathon prévu pour demain Normalement ça sort une par jour à moins que je change le programme vu que je suis pas là fin de semaine Je pars vendredi matin je reviens dimanche soir Donc euh... Mange aussi Ah oui faut que je mange un truc c'est vrai J'ai 3 doctrines de prêtre what the fuck quoi Vige toi le dieu mouton Merci gros dingue c'est pour les 3 mois de prime des bisous Ils avaient pas assez à manger apparemment Si c'est bon Alors attendez on va aller là On va aller se faire un petit donjon ici Mange moi aussi avant de partir Non ! Épée vampirique Alors ce qui est bien c'est que j'ai enfin re une épée Et je préfère vachement l'épée en fait Mais je me rappelais pas que l'épée elle envoyait les ennemis si loin derrière C'est pas pratique par contre Cristaux Il me faut voilà les cristaux Par pitié Là Quoi C'est qui lui là ? On est dans Dark Souls là ? Oh 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 ! On est dans Dark Souls ou bien là ? L'herbe c'est bien aussi pour le combustible peut-être Bien le bonjour que fais-tu dans un endroit aussi dangereux jeune agneau ? Je suis Klunko voici Bop Nous sommes en route vers notre bon ami Rato pour boire et jouer aux osselets On va faire la fête toute la nuit Rato et les autres disent que j'ai tendance à m'emballer quand il s'agit de parier La dernière fois j'ai perdu ma main On peut dire que j'y suis pas allé de main morte Trop drôle mais t'inquiète pas je compte bien la regagner Tu devrais te joindre à nous T'as l'air tenace riche et téméraire Toutes les qualités que doit avoir un bon joueur d'osselet On a un nouveau joueur Difficulté 3 Trop bien du cristal Putain le cristal des fois il est un peu caché Vitesse d'attaque multipliée Le tir de projectiles c'est fort aussi Je vais tester de faire une offrande Ah vous voyez c'est 30 balles dans un donjon plus tard Et du coup je peux le faire à l'infini ou pas ? Non c'est une seule fois par shop Immunité au poison Récolte de ressources supplémentaires j'aime bien honnêtement C'est pas un petit minerai là ? Regarda La musique du jeu je l'aime bien Il y a des musiques qui sont moins ouf que d'autres Mais je la trouve pas mal La musique est correcte vraiment C'est pas l'OST de l'année loin de là Mais j'ai pas eu de problème avec quoi Je me suis pas dit on se fait chier ou quoi Il y a toujours de l'entrain dans les musiques Un collier de plumes Putain mais j'ai bien des cadeaux à donner à mes potes Faut que je le fasse en vrai Il veut quoi lui ? Mais la gueule des ennemis quoi Oh le fils d'eux C'est un gamin ! Ça commence à être un petit peu vénère en vrai les ennemis Lanterne de cristal Oh elle est belle en vrai J'aime bien ce biome là pour les décors C'est un petit style en vrai Alors Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On pourrait avoir un adepte en plus Une toux de la pierre Une toux aller au boss Et l'adepte en plus ça peut être chiant Alors que l'acheter pierre Ça c'est mieux Coûte combien ton renard là ? Donc celui-ci c'est ma tournée Zéro ! C'est quoi le plan cul là ? Merci Raykelin pour les 19 WP Et Cracky pour les 3 WP Des gros bisous ! J'ai fait The Tector 6 C'était trop bien Plutôt du bois ou plutôt de la pierre ? Est-ce qu'il y a moyen de savoir Genre là ce que j'ai le plus ou pas ? Plutôt du bois Gratos ça pue ? Bah je sais pas hein ! Je suis pas... Peut-être qu'il a des mauvaises affixes C'est possible Peut-être le jeu il se fout de ma gueule Et il me donne des PNJ avec des affixes pourris Mais je suis pas sûr Oh non ! Il va invoquer le full mob Ton cher ami Rato Était le dernier porte-couronne Envoyé pour nous détruire Ce misérable rat là Chez Plornichard Il y en a eu Tant d'autres avant lui Tout aussi pitoyable La maladie est une véritable leçon d'humilité Qu'elles s'immisent dans ton culte Et le détruisent Non mais vas-y Mais 5 malades Mais toujours plus mon pote ! Heureusement j'en ai un qui est... Ok Il y en a un qui regagne de la foi Quand quelqu'un d'autre tombe malade C'est OP ça ? Heureusement parce que là sinon Avec autant de malades d'un coup Je pense que ça aurait pu faire très mal Augmente les dégâts d'influgeant en journée C'est bientôt la journée Donc c'est cool Il y a des crap dans votre jeu ou ben ? Stop bouger là ! Il y en a un qui lance des bombes What the fuck ? Oh Ba 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 Il faut peut-être le temps Vers une deuxième ferme de camélia Bah là Il faut avouer qu'avec autant de malades Soit on va les mettre en repos, soit en effet il faudrait une ferme juste pour les camélias. Rafale divine, chemin de la vertu, un projectile laissant une traînée d'icor sur son passage. Un site Dagmar pour le Prime, des bisous. Quand je vais revenir à la maison, ça va être un bordel je le sens là. Le fameux autre traînée d'icor quoi. Ah mais oui putain il faut le lancer comme ça. C'est bon que j'ai one shot le grand là. Quiège mortel. Flux d'icor. J'crois que j'ai one shot le grand. Un petit pied et dégâts des maléfices. Ça a l'air de faire trop mal du coup what the fuck. Après ça, ça fait mal aussi. Ça c'est genre validé, ça fait mal on connait quoi. Non, la gueule des ennemis quoi. Je dois rentrer à la maison là. Non mais c'est chaud là. Non mais what the fuck, mais je me fais Castagnos quoi. C'est quoi cette salle des enfers là ? Mais c'est le boss lui non ? Mec il invoque tellement ! Mais il est imbutable ! Il faut juste que je tue des invoques, je comprends pas. Non, le mec est intestable en fait. Il prend pas de dégâts quand je le... Oh mais oui, mais, 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 mais... Et plus malade n'est plus malade, ça va ils ont dormi d'eux-mêmes en fait. En fait j'arrive toujours pas à comprendre si c'est le fait de tuer des potes qui lui fait du dégâts. Non mais là c'est pas possible en fait. C'est quoi ce mod ? Il dure plus longtemps qu'un boss ! Mais je veux pas m'énerver en vrai ! En plus je loupe mes magies là. Je piche que dalle. Je vais être obligé de me casser du donjon. Je crois que je l'ai tué enfin. Putain mais plus jamais ça, au secours quoi ! Et Téma je regagne rien de plus ! Je crois que je pouvais lui renvoyer des boules de feu ouais mais si c'est le seul moyen de lui faire des dégâts c'est abusé en vrai. Parce que genre euh... je sais pas. Il a l'air de prendre des dégâts tu vois. Bon le culte a pris cher. On a une mine qui est défoncée mais ça c'est pas très grave. On s'est bien remis de tout le reste en vrai. Il faisait des dégâts qu'en lui renvoyant les boules de feu mais putain genre euh... Tout le reste lui faisait enfin... Tu pouvais le taper et il avait l'air de pas de prendre des dégâts mais... Il avait l'air comment dire de prendre des hits quoi. Bon j'ai tout récolté. On va remettre du Fertiligène à Bâle. On va nettoyer les toilettes. Y'a plus personne va aux toilettes dans ce culte. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? On va pas voir s'il était plan cul lui. Se soigne plus lentement et ignore les rebelles. Non il est pas plan cul hein. Pas plus qu'un autre en tout cas. On va se faire un petit cerf là, ça fait longtemps qu'on a plus de cerf. On va se faire un cerf avec des petits bois pour changer. Installation culte, attendez j'ai archive. Putain mais il est déjà 1h du matin. Regardez pas l'heure, regardez pas l'heure. On voit pas le temps passer. Merci au KMI pour le sub. Dagmar was taken, merci pour le prime aussi. Installation culte c'est maintenant. Regardez pas l'heure, regardez pas l'heure. Il est 21h là. 21h30 là. 21h30. Boum boum boum. 18h au Canada. Il est tôt, le temps passe lentement je pense. Attendez mais j'ai pas recréé le point exclamation culte, je suis désolé. Il faut tous que vous rebourriez maintenant. Je suis désolé je pensais l'avoir fait et en fait pas du tout. Sorry. M'en voulez pas trop. Exclamation culte. M'en voulez pas s'il vous plaît. Sorry not sorry. On bourre, on bourre, non t'inquiète. Ok. Allez-y allez-y. Il faut être ce petit bébou cerf. Tout gris. Tout sage. Qui va aller prier hein. Vous allez aller prier hein. OO underscore AA underscore. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo là ? OO AA. GG OO AA. Bienvenue dans le culte. Je vais être gentil, je vais te mettre à prier mais d'abord. Je suis sympa, je t'offre un cadeau regarde. A donner un adept pour augmenter sa fidélité, il se déplacera plus rapidement. Viens. La taxe. La taxe pour arriver à la maison. Hop. Petite danse et après je t'autorise à aller faire des dodos. Voilà. Ça va un niveau l'adepte, cadeau à un adepte inspiré. Mais inspiré ça donne de la foi ou ça donne juste des points pour lui ? Combien j'ai de camélia ? Oh c'est bon là je peux soigner facilement mes adeptes. Passer pour le cadeau ? Bah de rien. De rien je t'ai régalé là. Ouais en fait j'ai pas besoin de refaire un champ je pense. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Oh les choux fleurs goldés là. Hop hop hop. Non non il veut une quête, oh putain. M'imagine la quête bug je suis dans le seum hein. Nous avons surpris Baliko en train de voler l'un de nos camarades. Nous demandons justice que cette ville créature soit envoyée en prison. Baliko en prison ? C'est qui Baliko ? Envoyer Baliko en prison. Mais attends mais ça se trouve c'est un complot. Je sais même plus lequel c'est Baliko moi. Baliko ? Attends s'il travaille dans les champs je l'envoie pas en prison. Oh putain Baliko en prison. Bah ouais mais il va pas être content. Ils ont emprisonné un adepte discipliné lire dans les pensées. Mais il est gentil Baliko plus rien ne peut nous arrêter conversation agréable. Ascension d'un adepte. Bah non mais il est gentil. Je le libère. Je l'envoie en prison mais pour mieux le libérer en fait. Je savais que vous y arriveriez. Baliko quoi. Free Baliko. Avec les choux fleurs je peux rien faire vraiment. Ah si. Un bon petit plat de légumes. Mais ouais le plat de légumes qui a des chances de rendre tout le monde malade quoi. En vrai tant qu'il me reste des baies moi. Tant qu'il me reste des baies je fais des baies. Les baies c'est le plus opti. Tout le monde à la cantine là. Combustible. Ah il faut du combustible pour ça aussi. Ok ok. C'est bon tout le monde à manger là. C'est l'heure du sermon. Je m'en vais te les sermonner là. Merci Apocalypse pour les 15 mois de Prime. Loka esta vidak et loka loka. Aujourd'hui le culte messieurs dames c'est gratuit. Hop. Petit sermon gratuit du matin là. Je peux déjà avoir le niveau de base de vos armes. Allez hop. C'est type art. Et puis tu peux déjà aller chercher celui d'après aussi. Y'a encore un vieux c'est pas possible. Y'a un vieux là. Va falloir le canner. C'est en recharge malheureusement mais. Pas tarder à partir. Maintien de l'ordre. L'amour ou la guerre. Débloque le rituel permettant de donner à deux adeptes de se battre jusqu'à la mort. À moins bien sûr que vous décidez de faire preuve de clémence. Débloque le rituel permettant d'épouser l'un de vos adeptes et de gagner plus trente deux fois. Ça c'est bien. C'est bien cringe ça. On va se marier. Des bisous le mouvement. Demain quoi. Demain tu peux ouvrir le jeu là. La vraie secte ça y est on peut se marier. Petit pax là. L'avantage du combat à mort c'est que s'il y en a vraiment deux que tu veux plus voir ça permet d'en éliminer un je pense sans perdre deux fois j'imagine. Je sais pas. Honnêtement je sais pas à quoi ça peut servir sinon en fait. Norme, 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 norme. Il faut que j'en profite pour me casser là non ? Je leur fais à bouffer et je repars en donge parce que... Peut-être qu'avant de partir en donge... Il faut que j'aille au phare oui c'est vrai. Je pars au phare tout de suite. En plus je me dis là il serait peut-être temps que je débloque les baraques. S'il a la diarrhée à 5% de chance je pète les plombs. Il fait lui à 8 prix là. Il y a des toilettes à vider je crois. Il y a quelqu'un de malade là ou je sais pas quoi. J'ai les osselets aussi c'est vrai. Il y a trop de trucs à faire là. Formidable agneau vous avez une nouvelle fois ordonnée à cet endroit toute sa splendeur et sa magnificence. Voici l'offrande promise. Gloire à l'agneau au magnifique agneau de lumière. Il a obtenu une apparence d'adepte en axolotl. C'est tout ? Ce type dehors le pêcheur quelque chose cloche chez lui on dirait presque que c'est un... Mais non ça n'aura aucun sens. Il y a un poisson pêche. J'avoue le phare il est bien beau là. Attends si je retourne dans le phare ils ont pas une autre mission pour moi encore. Je vais récolter un peu tout ce qui me manque là. J'ai activé le lien Twitch moi parce que ça buggué pendant la preview du coup j'ai pas envie que ça rebug. J'invite les gens directement par un giveaway ça fonctionne très bien. Là j'aimerais débloquer les maisons. Je vais essayer de prendre les abris vénères là. Ça. Les abris agréables. J'ai déjà débloqué assez de choses pour passer au palier 4 là. Ah ouais. Je suis dans un rush là. Je vais fumer le jeu là. Les toilettes bouchées. Qui c'est qui a bouché les toilettes quoi ? Vous êtes des gros dégueulasses. Ça coûte combien d'améliorer les maisons ? Abri agréable. Il faut du caca. Il faut de l'or. Il faut là les planches pétées. Ah ouais c'est dur. Ça coûte si cher les maisons énervées là. Ah oui le matérialisme. C'est vrai que le matérialisme ça rebousse ma foi comme jamais à chaque fois que je construis un abri. Quand j'augmente la qualité de vie de mes potes là. Ça leur fait grave plaisir. Je vais même pas sortir il a déjà fini. Bah oui moi je suis comme ça moi. En vrai il me reste les deux gros donjons là. Pour l'instant c'est chaud. Je vais aller jouer au dé. Après ça coûte plus 1 à réparer. Bon en vrai ça me coûte déjà pas grand chose à réparer. Gravement malade. Mais pourquoi il est gravement malade ? Content de te voir une petite partie. Il a quand même pas... Il a quand même pas roll le 5% de chance ce bâtard. Je suis sûr il a roll le 5% de chance d'être tombé malade sur un chou-fleur là. Bon lui il va être intestable je pense. Si je commence à roll D1 ça va le faire. Chumier il s'est joué. Oh merde ça commence à savoir jouer en face. Il va roll en 3. Bah c'était sûr. Bah oui mais... Mais il y a une IA en fait ça le problème. Il y a une IA ! Il faut pas que je lui laisse de l'espace à gauche parce que ça va faire mal sinon. Oh mais il a bientôt fini quoi. Allez bien sûr. Allez. Merde je peux pas le contrer à droite du coup j'ai loose. Bah oui. Bah c'est beaucoup plus simple comme ça en fait. Moi si je roll pas un 6 bah j'ai foutu quoi. Ok ça va. Je remonte je remonte. Là il était très con je sais pas pourquoi il l'a pas. En fait il veut finir je pense. J'aurais pu essayer de finir ma ligne mais je vais essayer de finir avant lui en fait. S'il arrive pas à me contrer... Ouais non mais là il joue n'importe comment il peut me contrer à droite. Contre moi à droite abruti. Bah après si... Oui bah après s'il peut roll tout ce qu'il veut quand il veut évidemment c'est plus simple quoi. Voilà. Je vais essayer de l'avoir juste en terminant... En terminant rapidement. Faut pas me contrer en bouclant là. J'ai bien remonté la pente en fait hein. Et ça triche allez. Y'avait un seul... Putain heureusement je gagne quand même parce que là c'était vraiment de la triche de sa part. Pas trop mal je prendrais même en revanche mais je peux pas me permettre de perdre une autre main. C'est un satané Shrumi. Oc 3-5 de ferveur lorsque vous subissez les dégâts. J'ai mon éléphant qui est malade quoi. Bon je vais soigner l'éléphant et je pars enfin en mission quoi. Clutch gaming, en vrai clutch gaming hein. Obligé de clutch quoi. Et le problème c'est que ces toccards ils vont manger même quand ils... Attends mais y'a du vomi là. Y'a pas quelqu'un qui veut nettoyer genre ? Lui m'a fait un cadeau depuis les toilettes. Attends mais c'est moi ou ça a bug du coup ? Bizarre. Je me suis 100% pas lavé les mains là. Ainsi optimise koala pour les 25 mois de prime des gros bisous. Des gros bisous ? Oh le gant. Un gant empoisonne parfois les ennemis. Gant 13 en plus hein. Non. Non là ça va chier là. La ferme est vide ils ont plus de graines hein. Je crois pas. Sinon je remettrai des graines malheureusement. Ça fait mal ça hein. Ne vous inquiétez pas je suis pas parti longtemps là. Je vais aller tout retourner. La puissance des gants là ça va pas... Ça va pas traîner je te le dis hein. 20% de chance de bloquer les dégâts reçus. Allez hop. La match de MH j'y ai pas touché là. Aujourd'hui j'avais des trucs à faire sur Lost Ark et on avait ça ce soir. J'ai toujours pas allumé MH. Je n'en peux plus. Ça a l'air trop bien la title update 1. Ça a l'air d'être le farm infini mais ça a l'air trop bien. Dark Souls le retour. Oh comment je l'ai fumé what the fuck. Ah mais là c'est pas la même run je te le dis. Je vais prendre des cristaux si jamais ça peut servir pour plus tard. Je joue avec la même manette avec laquelle je joue toujours. La manette de Xbox. Des betteraves. Alors de la vie du bois. Bois bois. Bois bois et ensuite gold. Je sais jamais ce que ça fait ça. Vas-y go bois bois. Bois bois c'est facile. Alors du coup j'aurai moins de cartes pour essayer de tuer le boss mais comme j'ai encore pas mal de vie je me dis bois bois. Bois bois into 2 combats ça peut être cool. Je dispo demain si vous parlez de celui-là. Toujours prisonnette sur le Stark. Toujours emprisonné. Après c'est principalement le mercredi où j'ai des trucs à faire sur le Stark le reste de la semaine. Je peux rush ça en même pas une heure la journée quoi. Mais le mercredi j'avoue il y a bien 3-4 heures de trucs à faire et c'est le plus long quoi. Enfin je pourrais répartir ça sur la semaine mais au moins je suis tranquille quoi. Mais oui la petite prison quoi. La prison du MMO. Du MMO coréen. Putain mais encore un nouveau truc. Il fait quoi lui ? Enfin je l'ai fumé je crois. Je l'ai foutu dans le poison. Oh le coffre il a l'air incroyable. Oh un plan plus une carte. L'enferme végétal. Mais je l'ai pas déjà ça ? Attends. Ah oui j'ai celle du DLC. Octroi 5 de ferveur lorsque je subis des dégâts. Alors ça c'est vraiment pas fou par contre. C'est le travail en fait. Oui c'est le travail mais c'est... Faut pas y jouer hein. Faut vraiment pas y jouer. C'est un peu comme n'importe quel MMO mais... Tu rajoutes la dimension farm coréen et c'est pas... voilà. Ah ! Non 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 ! J'ai pas le temps de leur mettre le combo en fait. Ok. Ah oui je gagne plus de pièces mais les ennemis lâchent du poison. Le fameux classico classique quoi. Et Mephys consomme 50% moins de ferveur. Je vais prendre ça hein. Je pense honnêtement que ça peut bourrer le boss hein. Fragments de pierre de commandement ou fragments de pierre de commandement ? Bah fragments de pierre de commandement x2 hein. J'espère qu'on pourra en faire quelque chose bientôt des fragments de pierre de commandement parce que j'en ai tellement. Le marteau 14. L'épée occulte 14. Non j'aime trop le gant en vrai. Après je peux prendre genre le marteau, reprendre les gants. Les gants c'est fort en vrai hein. La dynamique de combo a fait trop mal hein. Une petite carte. Il y en a une brillante. Multiplier les dégâts des maléfices par 1,5. En plus de ça alors les maléfices font 1,5 fois plus mal. Et en plus de ça je dépense 50% moins de ferveur pour les tirer. Petit run maléfice là. Wow 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 wow. Oh les ennemis du coach. Oh les bons ennemis que je peux pas. Les ennemis que je peux pas arrêter avec un coup de gant quoi. Oh let's go. La tour de cristal. Putain c'est beau ça. Oh ça coûte cher pour de la déco. What the fuck. Il faut des blocs améliorés. Un petit collier pour empêcher les gens de dormir. Ça c'est parfait. Ça c'est vrai que j'ai jamais vu les maléfices faire aussi mal hein. Là ça c'est un ennemi qui est sac APV de fou. Merci pour le pawn là. Ça va être qui le boss ? Aborim. Oh c'est le bullet hell hein. Aïe aïe aïe. Il invoque des trucs qui pètent aboriment. Oh le fumier. Quoi ? Le style est mieux hein. Je m'attendais pas à ce qu'il invoque ça par contre. La mouche qui pète. J'ai fait tellement mal bah je l'ai fumé hein. Aucun problème. En vrai j'ai farmé de fou le jeu hein. Une apparence d'adepte, des choux fleurs ou du bois. Petite apparence crocodile ! Oh let's go je veux un crocodile. Qui c'est qui va être le crocodile de la chaîne quoi. Hérétique vaincu. C'est angle droit j'avais. Merci System pour les 18 mois de prime. WhiteBass pour les 2 mois de prime. Le point qui faisait dodo. Merci beaucoup. Moi s'il te plaît. Ah bah va falloir gagner hein. Va falloir gagner pour l'escalation occulte hein. Me revoici les bros. Oh non mais il veut me donner une quête. Qu'est-ce qu'il a ? Les jours passent et se ressemblent. Nous avons besoin d'inspiration. Nous voulons connaître l'éveil de l'âme. Bah est-ce que j'ai un vieux ou pas ? Moi je veux bien un vieux. Mais l'éveil de l'âme je crois que malheureusement... On en est loin quoi. On vient de le faire de mémoire. Je crois que malheureusement on vient de faire l'éveil de l'âme. Ça manque de graines en effet. Vous voyez ils ont réussi à planter quand même. Donc non on était pas à cours de graines juste... On manquait un petit peu quoi. On en avait pas full. Merci pour la bidoche. Merci pour ça. Est-ce que j'ai de quoi refaire des baraques ? Les baraques il faut des planches et des golds. Putain mais ça coûte si cher au MG quoi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Avant qu'il fasse nuit petit serment là peut-être non ? Merci Moontech pour les 3 mois de Prime. Merci à toi je passe un super moment sur ta live. Juste envie de game sur ce jeu de fou demain. Ça s'expliquera pour les 28 mois. Encore un petit peu d'attente malheureusement. Il faut que je récolte le coffre de la ferme aussi ça. De toute façon je vais leur faire à manger dans pas longtemps. Petite doctrine d'obéissance là. Nul ne naît libre de tout péché. Réduit la perte de foi lorsqu'un adepte innocent est emprisonné. La liberté avant tout. Plus 10 de foi pour chaque jour sans aucun prisonnier. Oh ! C'est incroyable ça. Ça se tonks comme jamais. Mais c'est insane ça. J'ai tellement bien géré mon culte que c'est juste incroyable. Rituel de l'ascension ils veulent. Rituel de l'éveil ils veulent non ? Rituel de l'éveil augmente de 20% la vitesse de génération de la dévotion à l'hôtel pendant 3 jours mais ça baisse la foi de 10. Bon vas-y. Je vais regagner de la foi juste à faire la quête en fait. C'est grave ok ça. Ouais 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 ouais. La liberté avant tout les petits potes. Une comblée d'honneur vénérable guide. Je sais toujours pas pourquoi ils vont se reposer dans la fontaine là. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font pipi dedans ou... Qu'est-ce qu'il se passe en fait ? OMG tout ce qu'il y avait à récolter. What ? Il y a un nouveau plat. Le plat exki il était là. Bah oui non mais le plat exki. Vas-y. Vas-y le plat exki. Il faut s'inavé. Il faut... Non mais vas-y je vais garder mes betteraves. Mélange délicieux. 100% de chance d'augmenter la fidélité de l'adepte. 100% de chance que l'adepte abandonne ses idées de rébellion. Ah ouais. Je suis dans le endgame. C'est validé que c'est trop fort ça. Si j'ai un adepte qui est pas content je lui donne juste un mélange délicieux et c'est bon. C'est bon il est re content en fait. Je peux aussi faire un rituel de la fin. La vida loca. Et il est l'heure de tirer le crocodile là. Oh il est bien le crocodile en bleu comme ça. C'est pas la couleur que je voulais. Bah si c'est la couleur que je veux mais je pense que c'est parce qu'il fait nuit ça. Excavation culte. Votre dernière chance pour être tiré au sort. Ni-le avec deux i. E-U-H. GG à toi. Tu es le croco. Le crocrodile. Et tu vas aller prier hein. Je te le dis. J'aimerais trop pouvoir travailler moi. Je peux pas travailler sur les ressources. Malheureusement. Mais lui il faut que je le canne lui. C'est marrant il dort pas. Non mais c'est juste qu'il galère à aller à sa maison. Putain mais il y a un vieux qui a une maison pétée. Quel abus. Vraiment c'est l'abus quoi. Je vais pas repartir en donjon je pense. Je vais attendre la prochaine journée qu'il te rend. Une fois que la prochaine journée arrive. J'ai pas mal de choses à faire et on repart en donjon je pense. J'ai tellement de nonos what the fuck. Ma choufleur ça vaut 4 balles. Une betterave ça vaut 5 balles. Les eaux d'adeptes ça vaut la chair. Oh elle m'a volé un gold l'araignée what the fuck. C'est vrai que je dois manger moi. Moi je peux manger un plat d'herbe genre on s'en fout ouais. Non bah on s'en fout pas on s'en fout pas alors. Ah mais merde mais. Oh non. Je peux manger qu'une fois et du coup je me suis gerbé dessus quoi. Oh ça dégoûte. Personne a été emprisonné aujourd'hui croyant sa solution. Parfait ça. Je m'en vais te les sermonner là. Petit sermonnage du matin. J'ai perdu un demi-coeur en vrai j'ai le somme. En vrai je suis dans mon somme. Je pense que ça va ascensionner. En fait. J'ai peur qu'il canne pendant que je suis pas là donc. Je m'en vais te en ascensionner un là. C'est qui c'est ivraine qui est vieux. Bon ivraine désolé mais t'as fait ton temps dans le culte quoi. Le mariage. Je vais pas me marier à quelqu'un et le canner derrière quand même. So long. Ivraine a atteint l'ascension de son âme. Ah ça y'a ça me donne plus de pierre. J'ai assez de pierre pour finir le jeu je crois. Attends. Je peux pas leur faire des cadeaux quand même genre. C'est lui. Il vient d'arriver lui il a besoin d'un cadeau. Non. La petite baleine elle vient d'arriver aussi. Là je l'emprisonne. Collier lunaire pour la baleine. J'ai pas extorqué avant de sacrifier. Bon après c'est deux balles. Honnêtement je suis à un stade du jeu où j'ai l'impression que j'ai plus besoin d'opti quoi. J'ai tellement bien opti en early game que genre là. A moins qu'il m'arrive vraiment une hécatombe je pense que c'est tranquille. Genre j'ai bientôt full doctrine. Bon je vais peut-être leur donner à manger quand même ou leur faire un rituel de la bouffe au moins. Avant de partir. Avant de partir en mission peut-être un petit rituel du banquet genre. Histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de malade et tout. Je peux pas faire un rituel d'enterrement sur quelqu'un dont l'âme est partie au ciel en fait. Enterrement c'est que quand vraiment je les fous dans la fosse commune. Là j'ai personne dans la fosse commune qui vient d'être ajouté. Pourquoi j'ai de la foie en moins ? Genre là j'ai... J'arrive pas à être full foie genre quoi. Pourtant y'a pas de truc sale, y'a pas de malade. Vu. T'as toujours deux que tu peux utiliser en vrai dans tes fosses comme ça. Ah oui oui bien sûr. Les deux mecs qui n'ont pas de belles tombes. C'est ça qui fait que je suis pas full foie, c'est parce qu'ils ont pas des belles tombes. Je vous apprécie beaucoup et non je vous aime, accepterez vous de m'épouser et de faire de moi la créature la plus heureuse du monde. Bah vas-y je vais me marier avec Gearsound quoi. Gousse mariée quoi. Bah je peux déjà réaccomplir ça. Maintien de l'ordre. Débloque le rituel permettant de nommer un garde de la foi, il surveillera le culte et augmentera la fidélité des autres membres du culte. Débloque le rituel permettant de nommer un garde des dons et récoltera des dons auprès des autres membres du culte. Je préfère quelqu'un qui surveille la foi, le pognon c'est gratuit en fait. C'est pas full life à cause du rituel de l'éveil. Ouais mais pourtant là je fais que des trucs qui augmentent leur foi donc c'est bizarre. C'est mon dernier rituel d'ailleurs. La garde de la foi par contre ça baisse la foi générale du... ok. Ça ça augmente la foi de fou. Je vais faire les deux en fait. Je vais nommer un garde et juste après je vais faire le rituel qui permet de se marier. Garde de la foi. Qui c'est qui va être nommé garde de la foi là ? Quelqu'un qui vient d'arriver et qui est un peu jeune. Un niveau 1 ou 2 là. Tiens n'y le. T'as tout gagné. Putain c'est moi ou il a déjà 30 balais le bazar ? Putain mais c'est moi ou il a 30 balais le bazar ? Marie toi au garde c'est RP. Non je vais pas me marier au garde je vais me marier à celui qui veut la quête. C'est qui qui veut la quête ? J'ai déjà oublié. C'est Gearsound qui veut qu'on se marie. H39. Mais il a déjà 30 ans n'y le alors qu'il vient d'arriver ça dégoûte. Putain j'aurais du. Acid Spike il a 26 ans. Non c'est Balico. Balico qui a le signe de quête. Mais c'est lui qui est venu me demander la quête ! Felicitations pour votre mariage. Le culte a apprécié le mariage et votre foi a augmenté. Vous pouvez épouser autant d'adeptes que vous le souhaitez. C'est votre culte après tout. Cependant la jalousie de vos partenaires augmentera à chacun de vos mariages. Oh il y a un bug. Épouser Balico. Mais putain mais c'est pas lui qui est venu me parler ! Plus de coeur bleu les amants 2. Oh là là les problèmes ! C'est même pas lui qui est venu me demander la quête ! Ils sont peut-être plusieurs à être venus me demander en fait non ? Bah au pire j'aurai deux personnes amoureux de moi quoi. Un culte niveau 4. Il y avait écrit que j'avais le droit d'avoir plusieurs partenaires. Par contre eux ils ont pas le droit de se marier entre eux alors qu'il y en a qui s'aiment et tout. Sage un peu. Je vais reconstruire des baraques avant de me barrer. C'est tout pourquoi ? Parce qu'il me manque des golds et des... ok. Bon c'est bon j'ai plus rien à faire là je peux me casser. Ils ont tout le temps faim de toute façon c'est con. Je crois pas qu'il y a des notions de gosses et tout. Oh non pas la dague et pas la dague maudite ! Oh la dague c'est nul ! Souvenir d'Itaka. La dague c'est le cauchemar ! Faut que je trouve une autre arme. Faut que je fasse le rituel qui permet de bloquer la foi là. Quand je ferai le dernier donjon celui-là. Je suis en difficulté difficile. Il y a encore un truc après. Merde mais ça stun ça j'aurais bien profité. Abruti. Oh le bat ! Non mais c'est celui où il faut que je lui renvoie les boules là ! Oh non. Ce donjon qui part si mal. Ok. Faut que je trouve les amants d'eux. Je sais pas pourquoi il y a un coeur rouge. Je crois que ça vient du fait que j'ai... Oh bah voilà ! Une C ! Faut que je trouve les amants d'eux et boum. J'ai tellement de pognon que je vais prendre full carte je pense. Double les soins reçus. Je peux pas me soigner en fait. C'est vrai peut-être que ça double les coeurs bleus que je reçois en me soignant. Mes coeurs ils font des trucs bizarres. Je suis mort deux fois depuis le début. Deux fois sur le donjon 2 je crois ou 3. Deux fois sur le dernier... Je crois que sur la dernière phase du donjon 2 je suis mort deux fois. Après sur ma première save j'avais ruiné mon culte. Donc c'était encore pire que de mourir en donjon. Arches fleuries. J'avais fait pire que ça. Un shop ? Ça on sait pas. Des pierres. Je vais aller au shop pour voir. Oh ! Chaux fleurs, graines de chaux fleurs ou bidoches ? En vrai j'ai tellement peu de bidoches que... Vas-y go ! Un adepte en plus, je sais pas si j'en ai besoin. J'en ai déjà pas mal en ce moment. J'ai pas trop de turnover là. La double les coeurs ramasseux c'est arrivé la semaine dernière. J'avais pas la semaine dernière le truc de transformer tout ce que j'ai en coeurs bleus. Moi je crois pas. Oh non il va encore... La famine et la peste ne sont visiblement pas suffisants pour t'arrêter sans durer qu'il t'accorde davantage de puissance à chaque fois que tu reviens entre les morts. Sache que bannir la courrode rouge n'était pas mon idée, ce sont les autres prélats, mes frères et ma soeur, le sol sont à blâmer. Je t'en prie épargne-moi, tue Chamura si tu veux mais mon heure n'est pas encore venue, ne m'envoie pas vers lui. Je ne vois jamais mon temple, je serai en sécurité là-bas, oui je serai sauvé. J'essaye de m'arnaquer le fumier quoi. Oh oui mieux, marteau vampirique, dague occulte. En vrai je crois que je préfère le marteau que la dague. J'aime tellement pas la dague. Je suis pas fan du marteau non plus mais... Là c'est incomparable quoi. La dague je l'ai... Ah non mais lui il soigne tout le monde, ok. Bah vas-y, fais toi plaise. Marteau bien mieux. Bien mieux le marteau, bien bien mieux. Attends mais... Je suis arrivé à une phase du jeu qui a pas été testée je crois là. J'ai un ennemi, il veut pas partir. Attaque tout ce qui se trouve. Wow, 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 wow ! C'est qui lui ? Agneau, aimerais-tu voir de plus près les plus belles antiquités de la vieille croyance ? Tant que le bateau de Plimbo sera à flot, Plimbo sera prêt à faire des affaires. Viens donc jeter un oeil à mon sanctuaire, il renferme bien des trésors en plus dans toute l'égalité évidemment. Où le porc ? Il y a un autre coin de pêche là-bas. Bon du contrebandier. Oh non, Baliko a atteint la vieillesse mais je vais pas pouvoir me manier... Je vais pas pouvoir me marier avec Baliko s'il canne bientôt en fait. Après par contre s'il canne bientôt et que j'arrive à me marier à Baliko puis à le sacrifier... Alors là c'est Clutch Gaming hein. Parce que du coup euh... Mais il reste là en plus hein, vraiment il est bien hein. Imaginez le Clutch Gaming de fou furieux. Genre je me marie à Baliko et hop pas de jalousie parce que je le fume derrière genre sacrifice. Ce serait magnifique putain il faut que j'arrive à faire ça hein. Faut que j'arrive à pull out ce play hein. Pour toucher son héritage hein. J'ai eu un coeur bleu dans le... J'ai eu un coeur bleu dans le comment ça s'appelle ? Dans le caillou je crois hein. Non c'est qui lui ? Hé j'ai entendu parler de toi, t'as fondé un cul, pas vrai ? Si tu me laisses quelques pièges pour augmenter la fidélité de tes adeptes. Ok. Et voilà comme quoi l'argent fait bien le bonheur. Mais je sais pas combien j'ai dépensé en fait. Pas cher apparemment. Apparemment pas très cher hein. Au mariage ça donne de la foi quand tu te maries, après le bonus... Est-ce que tu te maries avec pas mal de personnes apparemment elles peuvent devenir jalouse entre elles hein. Oh le joueur marteau en fait hein. Je veux un entendre hein. Joueur marteau de fou. Je révèle la carte, octron un coeur supplémentaire hein. En vrai j'ai tellement de coeur je veux pas repayer une carte hein je pense hein. J'en ai un ballé là hein. Faut pas le soigner par contre hein. Oh le bâtard. Mais évidemment qu'est-ce qu'il a fait de la soigner quoi. Des petits dégâts. Oh non. Bah non ! Hop 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 hop. C'est quoi ça ? Faire une offrande de 20 balles. Sa statue bestiale réclame de l'or. Sa statue bestiale vous offre une abondance de nourriture hein. Je peux lui voler de l'or ? La statue elle tremble quand je pète les bizarres. J'ai peur, j'ai peur de ce qui peut se passer là. Quand je tape les sacs d'or la statue elle tremble un peu. Tarteau occulte 14. Rafale divine. Non je préfère tout ce que j'ai là. Je suis plus à un goal près en vrai. Je peux péter la statue. Bah ouais peut-être mais... J'ai un peu peur en vrai. Est-ce que je la remets là ? C'est à toi qui prends l'or ? Bah je sais pas parce que j'ai pas l'impression d'avoir perdu tant que ça. La puissance du marteau ! On s'y attendait pas et finalement c'est la meilleure arme du jeu. Bien sûr. Aucun doute là-dessus. Oh la salle horrible ! Oh la salle du cauchemar ! Oh la salle pas bien. Je pense que le boss est là non ? Ouais. Le boss est par ici. On le reconnaît au grand couloir. On va finir notre donge quand même. Et là de cristal 25 hein. Tiens on est même pas rendu compte. De quoi que quand je tapais les sacs d'or, l'or partait pour lui. En fait je me disais que c'est pas ce que j'avais dépensé juste avant. Mais apparemment non ça partait pour lui. De toute façon je suis tellement riche. Balzébub ! J'ai la ref. Balzébub qui a sa place dans Isaac hein. Attention hein. Oh là c'est méga satan. Non mais les dégâts que je fais au secours. J'ai fini le jeu en fait. J'ai fini le jeu. Je roule sur le jeu quoi. Ciao bye mon pote. Balzébub ! Choix d'apparence d'adepte des cailloux ou choix d'apparence d'adepte. Oh ! Ça c'est un tamanoir ça hein. Un ornithorynque ? Je sais pas. Hop. Un hippocampe. Il y a un côté hippocampe mais... En fait ils sont trop grands pour que je pense à un hippocampe. Vu comment un hippocampe c'est petit. À moins que ce soit hippo roi. Bah tout le monde au lit d'accord. Bah super hein. Tout le monde va se coucher quoi. J'arrive on se casse. Y'a pas un moyen genre de récolter plus vite OMG. Voup ! Ah si à la fin ça récolte. Non. Bon c'est qui lui ? Ça va être le tamanoir du coup là. Ou je sais pas... C'est quoi hein. C'est officiellement... On ne sait pas hein. C'est pas écrit. On va voir les variations. Ouah c'est 100% un hippocampe. Qui c'est qui va être l'hippocampe euh... L'hippocampe jaune hein. Putain j'ai une autre apparence que j'ai débloquée. Bah non. Ah si y'avait l'axolotl aussi. Ah il nous faut un axolotl. Exclamation culte. Je vais vous tirer au sort. Télé bientôt 2h du mat pas du tout envie de péter les plombs. Ouais j'ai envie de finir le troisième donjon là. Et c'est Bernibir. Non Bémibir. 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 GG à toi. Bémibir. Comme ça. Bien joué Bémibir. Bienvenue. Dans la vie d'Aloca. Tu vas aller prier Bémibir. Pas besoin de gens qui prient là. Mais ils ont pas fait caca pendant que j'étais là hein. Pendant que j'étais pas là pardon. Da da da. Da da da. La vie d'Aloca. Dès que j'ai besoin de thunes c'est pas difficile hein. Mais en plus j'ai pas besoin de thunes hein. Rends l'argent toi. Araignée à la con là. Par contre ça m'a redétruit une mine. Ça je suis pas d'accord. Je dois toujours me marier à Balico mais je pense pas que le rituel du mariage il soit up hein. Malheureusement hein. Je pense que c'est un Bermuda pour les 46 mois de près. Personne n'a été emprisonné. Complissez le rituel nuptial hein. C'est vrai qu'il faut que j'aille au port aussi. Ah bah attendez la nouvelle journée là. Tiens je vais aller chercher mon dernier... Ma dernière doctrine hein. C'est qu'il est en retard là. Non il me reste deux doctrines. Mais attends pourquoi je peux pas avoir ma dernière pierre hein. Tous les membres du culte gagnent la croyance respect des aînés 5-2 fois pour chaque adepte âgé. Tous les membres du culte gagnent la croyance nouvelle génération 10-2 fois si un adepte âgé est tué, sacrifié ou dévoré mais moins 20 fois s'il meurt de cause naturelle. Ah ouais c'est chaud ça hein. En fait le jeu a montré que j'arrivais pas à me séparer de tous mes vieux facilement donc je vais prendre le respect des aînés hein. Je préfère prendre le respect des aînés parce que l'histoire a montré que bien souvent ils cannaient par terre quoi. Respect des aînés c'est safe quoi. Et du coup là je vais encore augmenter mes armes et rouler sur le donjon 3 on est d'accord. J'augmente le niveau de base de vos armes lorsque vous entrez en un donjon. Bah le donjon 3 il est fini ce soir en fait hein. Dommage j'ai deux sacrifices j'ai qu'un seul vieux là hein. Je crois hein. Oh je peux me remarier ! Oh balico ! Oh balico ! Oh bali ! Oh bali balico ! Oh balico ! Oh bali bali ! Allez hop balico ! On est marié ! On est marié balico ! Incroyable ! Oh bali ! Oh bali balico ! Oh balico ! Oh bali bali ! Allez ciao ! Mais alors j'espère que... Peut-être qu'il fallait que je valide la quête d'abord hein. Il valide pas la quête je pense que c'est bon hein. Allez hop ! Y'a pas un cadeau à récupérer ? Je pense que je peux le récupérer après hein. Si le trigger de quête fonctionne comme les autres trucs normalement c'est bon. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah c'est pas raide. Ça y'en est séparé là. Il nous permet d'afficher notamment plus de dégâts que les armes ordinaires. Ah mais rare ! Les armes divines ! Vas-y let's go ! Je suis pas sûr que la quête soit ruined. Moi je pense que si le trigger est propre... Enfin si le trigger est fait comme tous les autres triggers du jeu jusque là... Y'aura pas de soucis. Doctrine. Croyance, respect des aînés. Allez hop ! Acceptez le cadeau de Gearsound vous voyez. Dès que mon cœur soit brisé en mille morceaux je me réjouis pour vous deux. Mais on est mariés ensemble hein ! Qu'est-ce que tu me racontes Gearsound ? Arrête de dire de la merde hein ! C'est terminé plus 20. Et là hop ! Et là je suis bien là. On a bien arnaqué le jeu là. Tout ça c'est bon. Ah par contre ils ont la dalle hein. Peut-être je leur fais un petit banquet avant de partir je sais pas. Je vais pouvoir re-récupérer déjà hein. Oh la la mais ça va si vite là c'est le speedrun non. J'ai pas le temps les potes hein. Les toilettes extérieures 2 permet aux adeptes de soulager plus grande capacité. Poste de soin 2 permet de soulager plus rapidement les adeptes malades. C'était quoi ça feu purificateur ? Il permet aux adeptes qui ne prient pas ouais hein. Il monte le feu pour récolter plus de dévotion. Il peut récolter plus de bois. Alors la pose de mise... Ah ! Le totem de dévotion augmente la vitesse de croissance des parcelles agricoles. Tout en générant une petite quantité de dévotion. Je vais prendre ça ouais. Comment on le craft par contre ? Ah il faut du bois j'en ai plus. Ah il faut du bois. Il faut des briques de gold. Waouh 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 mamma. Ça coûte cher tout ça. On va se refaire un petit truc de wab. Hop. On est bien équilibré là. Ça leur aurait trop fait chier d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient faire. Bon les gens ont faim. Est-ce qu'il y a pas moyen de faire un petit rituel de la faim ? Pas encore malheureusement. J'ai pas 100% du jeu non mais j'avance vite. On va leur faire à manger mais j'ai pas envie qu'ils tombent malade quoi. Ça c'est la diarrhée. Ça c'est... Ils ont juste envie d'aller aux toilettes. 20% de chance d'augmenter la fidélité de l'adepte. Ah et ça va je peux en cuisiner plein de ça. Go faire ça en fait. Et en effet il faudrait que j'aille dans la nouvelle zone attendez. Et brest une seule zone à trouver je crois. J'ai pas up les raffineries pour l'instant. J'en ai pas trop vu l'intérêt. Toi, écoute-moi bien la côtelette sur patte, tu me donnes un bateau. Les prélats sont de sacrées vermines mais grâce à eux les voies navigables restent ouvertes et l'argent coule à flot. Maintenant que tu as commencé à les massacrer, toutes sortes de monstres se sont mis à te débarquer à faire couler mes réserves. Avec leurs dents qui grincent, leurs tronnes difformes et leurs odeurs nauséabondes à réveiller un mort, ils me fichent les pétoches. Le vent est craché de ma belle-mère. Bref, t'as intérêt à te rattraper à chaque fois qu'un prélat disparaît, une affreuse créature qu'on appelle un témoin le remplace. Et en vain, Plimbo connaît du beau monde qui paierait un paquet pour un œil de témoin. Si tu m'en apportes, j'achèterais un nouveau bateau, j'effacerais ta dette. Tout ce que tu as à faire, c'est retourner aux endroits où tu as tué les prélats, éliminer les bêtes féroces qui se pointent et enfin me rapporter leurs yeux, c'est simple comme bonjour. Bah écoute, j'en ai déjà deux quoi. Enfin, ce truc est tout mou. Je raconte que ces créatures ont vu tout ce qu'il y avait à voir et qu'elles ont jugé le monde en silence pendant des millénaires. Un peu comme ma belle-mère. Tiens, prends ça, je l'ai trouvé durant l'un de mes nombreux voyages. Pour moi, ça ne vaut pas un paquet de lapin, t'endras peut-être l'utilité plus que 3. Ok, il me donne des... Donc, il doit y avoir un œil par donge en fait. Mais je ne peux pas cumuler les pelisses, je crois. Je peux juste en craft d'autres. 40% de réduction. Dépose une bombe explosive après une roulade. Répond de licor sur votre passage lorsque vous effectuez une roulade. Il a eu son chance de recevoir des soins à la mort d'un ennemi. Ça c'est fort ça. I'm rich. De toute façon, je vais tout acheter là. Alors après, c'est un peu con d'acheter toutes les cartes parce qu'il y en a des beaucoup moins fortes que d'autres, mais bon. T'inquiète que je me fais un peu de l'argent comme je veux. Olivier de Benoît. Putain, j'avoue lui, c'est Olivier de Benoît. Il fait des blagues malaisantes sur sa belle-mère. Des apparences d'adeptes aléatoires. J'ai un autre œil pour moi. Plimbo commence à voir ton potentiel. La sécurité est une chose que Plimbo prend très au sérieux. Oui, surtout dans mon secteur d'activité. N'essaye pas de convertir le vieux Plimbo, car il ne faudra jamais te combattre à qui que ce soit. Plus que deux francis engagés de ma récompense. Je peux voir ma collection de cartes. Il me manque le cœur 3 et 4, je pense. Au moins que ce soit d'autres cartes. Il se passe peut-être un truc la nuit ici. Comment je peux attraper un crabe juste comme ça par terre ? Apparence d'adepte. Oh la petite apparence cachée. Je peux ramasser un crabe par terre et ça y est, je peux avoir des petits pots de crabe. Oh là, il y a un truc à faire. Regardez, il y a un symbole de lune. Je vais revenir la nuit là. Je peux lui partir ? C'est un peu dommage, c'est le cas. Les talismans, ça booste nos petits persos en fait. Je pense que ce qui se passe maintenant avec ma foi, c'est que comme ma foi maximale a potentiellement augmenté avec le truc des aînés, quand je n'ai pas d'aînés, je ne peux pas être au max parce que je n'ai pas de vieux. Bon, j'irai faire le donjon mais demain. La vida loca. Là, je vais les aider à craft un peu. On va faire des décos. J'ai rien de nouveau en pierre un peu là. La vida loca. Sol couvert de foin. On habite à la campagne. On habite à la campagne, les potes. Le coin campagne. C'est l'heure de décorer. Mais le problème, c'est que là, je décore mais que ça passe pas le temps. Régumane. On est des pégus dans cette secte. Même si on a des belles maisons, on habite à la campagne. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Bon par contre, il ne faut pas que quelqu'un craque une allumette. Murs de pierre. J'ai pas mal de pierre. Panneau de récolte. C'est vraiment des décorations. C'est des tout petits trucs quoi. On va améliorer Stonehenge là. Non. Je ne voulais pas le placer celui-là. Non mais je ne voulais pas le placer. Non mais au secours. Comment on fait ? La vie d'Aloca. Il va falloir aller le décraft quoi. Le temps qu'il faut pour construire un mur quoi. Je vais le construire pour mieux le déconstruire derrière en fait. Ça va aller faire caca. X annulé. Non mais putain mais... Non mais non mais j'ai fait de la merde. On peut les annuler de base devant. Je suis nul en gestion moi. Bon je vais le casser regarde. Boum. La vie d'Aloca. Les décorations ça m'a l'air un peu fort. A chaque fois qu'il y a une nouvelle... Oh ça travaille dur là. A chaque fois qu'il y a une nouvelle déco. Genre on regagne 4-2 fois quoi. C'est le moment où c'est un peu abusé. Le rituel de l'éveil a pris fin. Ah c'est peut-être pendant le rituel de l'éveil en fait. On ne pouvait peut-être pas avoir full fois max. C'est peut-être ça le problème. En même temps qu'il n'y a pas de marathon 2-point-campus. Ah ouais 2-point-campus je pèterais les plombs je pense vraiment. Bon c'est la nuit je reviens les amis. J'ai un truc à faire au ponton. Le belvédère. Merci Verkias pour le prime des bisous. Bernard-Henri Léviathan merci pour les 15 mois de prime. Lire dans l'obscurité. Ça va être notre ami là. Pauvre agneau nous nous rencontrons à nouveau commence par ton culte. Tes adeptes ton signe. Te sont-ils entièrement dévoués ? Sont-ils puissants ? N'attends pas trop de leur part. Les adeptes ne sont pas bons à grand chose. Nous passions au nouveau marché. La chasse n'est pas bonne ce soir. Il y a trop de prédateurs et pas assez de croix. Si vous offre l'un de tes fidèles adeptes je te donnerai quelque chose en échange. Qu'en dis-tu ? Un adepte ? Non bah attends. J'ai toujours eu tendance à surestimer les autres. Viens me chercher. Lorsque tu auras retrouvé la raison je t'attendrai. Ok. Ah mais je le ferai mais pas là quoi. Le phare je pense qu'il est fini. Ils ont plus de quêtes. Ils ont plus rien. Mais quand j'aurai un vieux ou quelqu'un dont il faut que je me débarrasse. T'inquiète pas que je viendrai sans soucis. Lui fumer sa race ici là. En fait j'ai des gavs ennemis que vous touchez pendant une roulade. Je vais m'acheter les cartes de tarot là. 30 cartes de tarot ici qui dit mieux. Plus de dégâts la nuit. Ah c'est ça ok. I'm rich. Dommage que les vieux soient sacrés. C'est pas très grave ça. Petite partie d'osleigh j'ai pas besoin en vrai. Mes gold ils ont pris un coup là. Heureusement que je peux vendre mes poules. Je peux vendre du chou-fleur aussi. Peut-être pas trop que je vende des matériaux de construction. Par contre la viande d'adeptes je risque pas de m'en servir. Rien hein. Est-ce que j'ai des cadeaux ? Bah non il a déjà un cadeau. Qui c'est qui a pas de collier dans le culte à toi tu viens d'arriver. Petit collier de plume hein. Tiens ça me régale t'inquiète. Qui c'est qui est bientôt level up là. Merde. Vous avez interrompu Sky Master. M'en me bats les couilles. M'en fous d'avoir interrompu quelqu'un. Merci Krebloch pour les 20 mois. Odem pour les 3 mois de prime. Des bisous. C'est l'heure de les sermonner un peu là. Y'a un vieux nickel ça. Y'a re un vieux là ? Je crois qu'y a pas de vieux ATM hein. Y'a pas de vieux, y'a pas de vieux. Allons chercher la dernière doctrine. Retour à la terre ou la conservation des dépouilles. Débloque la fosse naturelle. La dépouille des défunts pourra retourner à la terre et se transformer en fertilisant. Débloque les tombes plus 2 de fois lorsque les adeptes se recueillent près d'une tombe. Oh c'est bien ça hein. Jamais elle est tombable. Y'a un vieux depuis aujourd'hui. Je le vois pas en tunique blanche là hein. Y'avait une notif. Ah bizarre. Alors je peux faire une nouvelle pelisse mais j'espère que je peux les changer en fait. Tire 4 cartes de tarot au début mais aucune carte ne pourra plus être tirée ensuite. Octron un coeur corrompu à chaque carte de tarot tirée mais vous perdrez 100% de vos nouveaux objets si vous mourrez. Celle-là elle est pas si horrible hein. Je peux la prendre je pense. Mais j'espère que je peux en changer comme je veux en fait. Ouais. Bon les doctrines sont officiellement terminées. Est-ce qu'on peut faire un rituel de la bouffe avant que je parte en mission là ? Hop. Miam 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 miam. Allez hop. Tout le monde a bien mangé, je les ai bien halas. Il y en a pas un qui avait les yeux qui brillent là ? Tiens toi là. Merci. J'ai moyen de redébloquer un truc. Euh... La raffinerie 2, je sais pas si elle m'intéresse. Moi je pense que ce qui m'intéresse c'est plus les trucs par là. Genre feu purificateur pour bien stonx. Parce que là je stonx bien la dévotion. Donc autant qu'on t'y met comme ça en fait. Je vais même le refaire derrière. Ok et maintenant comment on fait une tombe ? Ouah ça coûte cher les tombes. J'ai des baraques qui sont détruites. C'est pas cool ça. Après des tombes quoi. Ah mais du coup lui il aurait une tombe fleurie. Stylé. En fait c'est Stonehenge mon... J'aurais du faire Stonehenge pour mon... Comment ça s'appelle ? Pour mon cimetière. Après mon cimetière je pourrais le pimper et mettre fou le truc du 3ème biome. En parlant de 3ème biome allons-y tout de suite. Allons faire notre 3ème donjon et le terminer. Et attends je voulais faire le donjon. Tout en faisant un rituel qui les bloque là. J'aurais bien testé le rituel bloquant là. Pour pas qu'ils perdent 2 fois pendant que je suis pas là. Je sais que je peux déplacer mais c'est pas grave. Les adeptes seront lobotomisés. La foie sera verrouillée au maximum pendant 2 jours. Ouais je fais ça et faut que je mange aussi ça. Et je vais lancer des crafts en effet. Je peux tout déplacer mais c'est juste que je pense que faire plutôt un coin avec les... Le biome 3 qui est très stylé avec les cristaux là. Est-ce qu'il faut pas construire le feu purificateur ? Bonne question. Ah faut que j'aille le voir Sozo. Non le feu purificateur il est de base et il a juste été amélioré en fait. Je crois hein. Oh le feu purificateur il a juste été amélioré. Alors lancer des crafts. On veut du bois et on veut des golds. Ensuite vider les chiottes peut-être quand même. Je suis pas un bâtard à ce point. Il faut que je mange. Il faut que je mette des graines. Graines chou-fleur, graines citrouille. Graines de baie parce que j'ai que ça. On va se faire un petit plat de baie. J'allais voir le pote là. C'est le jeu qui pousse un speedrun avec sa dynamique de temps qui passe. Moi je jouerais pas aussi tryhard s'il y avait pas le temps qui passe. Tu as sauté le pas n'est-ce pas ? Tu as goûté au pouvoir des champignons. Oui tu es comme Sozo, Sozo est ton ami. Il prend ceci en gage d'amitié entre deux amateurs de Champlard. Prenons soin et fais attention. On peut faire confiance à personne. Personne. Ok. Cimer bro. Sozo aimerait te faire un autre présent. Quelque chose qui symboliserait votre passion commune pour les champignons et leur potentiel infini. Construisez sculpture de champignons à Noura. Ok nice. Oh ça coûte cher. What the fuck. À la recherche de Sozo. Faut que je le construise ça. Je remercie pas Sozo. Place cette décoration à ta base puis reviens voir Sozo. Sozo t'accordera un dernier présent. Sozo est juste. Sozo paye toujours ses dettes pas comme les infidèles qui se cachent partout. Elle est chère ta truc là. Comment c'est cher hein. Le jeu est top Junx. C'est très très cool hein. Ça fait plusieurs fois que j'y joue parce que je l'avais déjà de dispo depuis quelques temps. Bon allez on va tenter le donge. On va tenter de se finir le donge 3. Disparé créature va trouver satisfaction ailleurs. Tu ne franchiras jamais la porte de mon temple. Ouf. Ok d'accord. Donne moi une bonne arme s'il te plait genre les gants. épée divine. Enflige nettement plus de dégâts que les armes ordinaires. Amela. Amela ça va chier. J'ai officiellement un start. Comment tes dégâts infliger de 20% en journée. Alors par contre j'ai pas pris assez de gold pour pouvoir faire des offrandes mais c'est pas grave. Je pense qu'on a un start là. On a eu une arme divine on vient de les débloquer en plus. Le mec à Excalibur on n'a pas les mêmes runs. Officiel hein. Arrête de bouger c'est bon on a compris. J'aurais pu avoir une carte là dedans j'ai tellement le seum. Non mais continue. Oh le bâtard. On a pas de run tout court. Vous pouvez jouer bientôt là. Ça se trouve y'en a qui peuvent jouer sur Xbox là tout de suite. Je sais pas si c'était une info vraie Xbox à 2h du mat mais y'en a qui cherchaient à faire ça. Incroyable de la nature. Sur Steam en effet c'est 2 mat. Utiliser les dégâts des maléfices par 1,5. Putain si j'avais eu la même chose sur mon épée ça aurait été la folie. Alors un marchand d'adeptes mais je pense que des adeptes j'en ai beaucoup quand même. Après je vais en avoir qui vont partir bientôt. Si je fais adeptes into adeptes into... En fait on reviendra avec 3 adeptes c'est beaucoup j'ai pas les maisons pour 3 adeptes. Là je pourrais faire aléatoire, adeptes... Je peux faire ça en vrai. Oh. Je sais pas combien ça coûte ça. C'est pas écrit combien ça coûte. J'ai pas l'impression que ça coûte grand chose. Calamar notre prion dans l'espoir que tu nous juges digne de toi. Bénis-nous d'une vie longue à l'abri de la maladie. Vous bénissez pas la bonne personne là. C'est moi qu'il faut bénir. OMG les dégâts. Oh je l'ai libéré si vite. Il est trop stylé. Une petite patate quoi. Un petit hypopotame. Destreur qui commence à se prendre pour dieu. Bienvenue en 2010 en vrai. Ça fait 12 ans que ça dure. 10 par 2 la vie des ennemis double les dégâts subis. Après je vais faire très mal. Comment ça avec la... Ok. Hache occulte. Il y a pas... Chemin de la vertu. Je préfère ça au full décor je pense. Genre ils ont vraiment deux fois moins de vie là. Oh le bâtard j'ai pris un dégât entier du coup. Fallait que ça arrive. Il dépose une bombe explosive après une roulade. Après une roulade. Mais j'espère que ça fait pas de dégâts à moi parce que sinon c'est terrible. ça a un temps de recharge déjà c'est assez rassurant pour ça. Si je crois que ça peut me faire des dégâts malheureusement. Un lieu de repos est devenu inutilisable. Il casse les couilles avec ça. On a un vieux encore. Heureusement qu'on a pris quelqu'un en haut. Oh non. Il va revenir me voir. Il va revenir me brasser. Mais c'est même pas lui que je viens buter. Lorsque les 5 deviennent 4 puis 3 puis 2 puis 1. Les 5 ne sont plus. La couronne rouge a toujours effrayé calamar. La peur l'a rendu lâche. Ma porte est la prochaine à laquelle tu devras toquer. Toc toc. Fais l'agneau avant de détruire tout son passage. Fin des temps. Fin du monde. Ok. Il vient de mettre la pression avec des monstres de son biome à lui. Les araignées. Not cool bro. Pas au moment où je connais pas les mobs et... Oh ok. Ah oui c'est vrai que c'est le biome des araignées à droite. Et on y est pas allé encore. On a obtenu la pierre de cristal. C'est vrai qu'on est pas allé là-bas. Pour le biome des araignées il va mettre très très bien je pense. Pour les arachnophobes là on va se mettre bien bien bien. 10% de chance de bloquer les dégâts reçus. De la pierre. De la pierre. Je peux rattraper les VOD sans être abonnés sur Twitch. Sur ma chaîne oui. Sur certaines chaînes non. C'est la discrétion du streamer. Ici vous n'avez pas besoin. Vas-y doudoules d'ailleurs pour les 5 mois de sub des bisous. C'est des bisous qui a le droit de regarder les VOD. Je rigole. Mais non mais... Putain mais du coup j'ai peu de points de vie là. Et puis c'est pas comme ça que je vais me soigner. Il faudrait que je trouve une carte qui donne des coeurs bleus quoi. Les amants d'eux. Les amants de Saint-Jean là. Y'a pas un endroit pour avoir une carte là ? Ainsi que the new pour le prime et sa olimj. Des bisous. Je vous ai dit que vous aviez pas besoin hein. Vous faites comme si vous aviez besoin là. Je vais pas prendre ça dans la tête. Merci merci. En vrai ça part mal le donjon là. Y'a une arme ici. Marteau maudit. Feu corrompu. Hum. Même pas une petite carte à cet étage. Mais comment tu veux que j'arrive à buter le boss final du donjon là ? Il va juste me fumax quoi. Non mais putain mais le mur ! Quel bâtard. 5% de chance de recevoir des soins à la mort d'un ennemi. Eh mais je peux pas me soigner j'ai que des coeurs bleus. Moi j'étais pas contre à la base hein. Merci ilio pour les 14 mois. Je vais avoir low cast à la vida. Je peux rematter les veaux des twitch maintenant. Merci quand on compte plus. Oui bien sûr. Enfin tu pouvais pas avant. Bon bah écoutez on va prier hein. On va prier pour être très très bon avec seulement 4 coeurs quoi. C'est très bien. Méprisable petite vermine tu n'es rien. Tu ne comprends donc rien. Agneau écoute ma mise en garde et fuis. Ah bravo ça. Oh la la. Oh la la il a plein d'armes what the fuck. Calamardo. Ok. Ah bah oui. Ah bah d'accord. Ah bah ok ok ok. Ok. Ok il est intestable. Mais le coche. Il est venu me couper le bâtard. Pas les mêmes boss. Ah lui il est un peu plus dur en vrai hein. Et pourtant je pense que j'avais une bonne arme et tout mais... Il m'a fumé la gueule quoi. Si Zadik pour les 41 mois de pride des bisous. La bonne nouvelle c'est que je reviens quand même avec quelqu'un quoi. Regardez moi ça mais il y en a tellement hein. Un petit tirage au sort là. Je vous en prie ayez pitié. C'est quoi cette apparence ? On l'a pas hein. Une petite patate jaune là. Une petite patate bleue comme ça là. Oh le barbu. Homer Simpson. Oh merde. Allez dernier petit tirage au sort de la soirée parce que là je suis exténué. Tinu underscore. GG Tinu underscore. Bienvenue dans le cul. Bienvenue chez nous. Tu vas aller faire du bois toi. Oh mais j'ai pété encore un truc de bois. Intéressant. Je crois qu'il manque un mineur je crois. Faut que je refasse une raffinerie je pense. Le stream s'aurait rebattu le troisième boss. Faut qu'il me reste des trucs à faire pour demain quoi. Vous n'avez pas vu à quelle vitesse j'avance là ? C'est avant qu'il fasse nuit là c'est l'heure du serment. Alors après est-ce que le serment va vraiment me servir ? Go donner un vieux. C'est vrai que ce serait pas bête de filer un vieux là. En sacrifice. Vu que... En fait là la foi peut pas bouger. Mais j'ai peur de ce qu'il va se passer quand la foi pourra rebouger en fait. Je peux pas sacrifier de toute façon. A la limite je peux faire un rituel de l'ascension quoi. Alors après non attends. Non non je vais le donner au ponton j'avoue. J'ai un malade what the fuck. Quand j'ai quelqu'un qui a faim. Il faut que je le donne au ponton bien sûr. Tu sais j'ai plus de fertilisants. Ils font plus beaucoup caca en vrai. Je vais aller le donner au ponton bien sûr. Il faut juste pas qu'il canne avant quoi. Signes les papiers du divorce avant. Mais je suis marié avec cette personne non ? Oh mon dieu. J'ai plus de gold au secours. En fait j'avais besoin de la blinde de bois et c'était pour faire ça. Pour faire des maisons mais j'ai plus de caca. Et sinon après il me fallait quoi ? Il fallait que je craft le truc de Sozo mais pour crafter le truc de Sozo il faut 20 gold. Le moulin V2 je l'ai déjà. Putain je savais plus que j'étais marié avec lui là. Non le moulin V2 c'est vrai que je l'ai pas. Vous avez raison. J'ai pas le moulin V2. Oui c'est ça qu'il me fallait. Remonte la vitesse de croissance des parcelles à portée tout en générant une petite quantité de dévotion. Bah oui il me fallait ça moi. C'est grave long à craft. Sozo il a juré qu'il payait bien. Let me doubt. Je vais aller virer le vieux en même. Normalement j'ai le temps je veux juste craft ça. Hop. Récolter X fois 0. Je vais en fait le virer là. J'espère qu'il paye bien. Ce moeuf l'un de tes fidèles je te donnerai quelque chose en échange. Je pense qu'il va me donner un truc de mort là. Putain Gearsound. Allez ça dégage. Désolé mon pote. En vrai il va juste me donner un morceau là. Voilà qui est satisfaisant. Tiens c'est pour toi maintenant je te prie de m'excuser j'ai une faim de loup. Tu vas me donner un morceau rouge. Bah oui c'est sûr. Merci de cliquer de la naille pour les 33 mois de Prime. Des bisous au bon anniversaire. Je vais vous faire des bisous. C'est bizarre la première fois je peux pas sortir. Ah c'est peut-être avec une roulade que je peux pas sortir. Ça prit bien la nuit là. C'est bien. Personne n'est emprisonné. Bah de toute façon je peux pas perdre de dévotion ou quoi là. Bon les gens ont faim. Attends les petits sermons. J'ai pas ramené quelqu'un du donge là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On est 12 hein. On monte votre quantité maximale de ferveur sinon ça c'est quoi ? Je débloque 3 nouveaux maléfices. Maléfices des fourbes. Est-ce que je peux faire un rituel de la boue ? Non. Bon cette fois je l'ai nourri classique. Si vous êtes un otage je vais vous libérer dans pas longtemps là. Vous inquiétez pas. Je vais libérer tout le monde là. Ça a l'air incroyable ce plat. Plat de viande supérieure. Des morceaux généreux de viande juteuse. 75% de chance de générer des ressources. Juste de la viande, crabe et homard. Ouais c'est ok. Je me demande si moi si je mange un meilleur plat ça booste plus mon lembe. Je vais tester un truc. Je vais tester de craft ça. Par contre faut que j'arrive à le manger avant que quelqu'un me le prenne. Je pense pas que ça va plus me booster mais quand j'avais mangé de l'herbe ça m'avait baisé. Et ça me booste pas plus. Personne a demandé à être libéré. Si si moi j'ai envie de me libérer là. Désolé. Il faut que je me libère là. Si j'avais des crabes. Après je peux les acheter. C'est pas très grave. Il y a une petite sauvegarde là. C'est vrai que c'est dommage de s'arrêter alors que je vais bientôt débloquer un truc. Je vais bientôt débloquer un point là. Ce serait dommage. Ce serait dommage de pas en profiter en fait. On te libère pas DSL. Ah mais je me libère tout seul en fait. C'est moi le chef de meute là. Le chef du troupeau ici c'est moi. Le feu purificateur 3 là. Histoire que ça bourre bien. Hop. Ça c'est du feu vénère. On a un malade. Attendez je crois qu'on a un malade où il y a quelqu'un qui a vomi par terre. Oui il y a quelqu'un. Personne peut aller au poste de soin pour nettoyer le bazar là. Personne n'a envie de faire ça. En plus de ça, tout le monde a mangé mais les gens ont encore faim. J'ai pas du tout envie de péter les plombs quoi. Si je veux partir en donge il faut que je leur fasse à bouffer quoi. Mais la prochaine fois on commencera direct par un donge c'est ça qui est bien. Là je fais sauvegarder. Et là ça plante. Là je fais attendez. Faut pas que j'oublie je vais aller là. Je vais sauvegarder ici. Non mais attendez il faudrait que je... Attendez. C'est ça je vais oublier demain. Quand je vais lancer je vais oublier. Il faut vendre. Qu'est-ce que j'ai qui vaut un peu d'argent là du chou-fleur. La viande d'adepte je compte pas m'en servir en vrai. Pour me donner toutes mes chances qu'il faut en donjon. C'est la version 1.0 oui. Pour avoir toutes mes chances en donjon. Je préfère me prendre de l'argent. J'ai pas allumé le feu. Comment ça j'ai pas allumé le feu le feu il est allumé. On me fait perdre mon temps là. Plein. Combustible ok. Donnez un sub à cet homme par pitié. Je te le donnerai je te le donnerai. Je lui donne je lui donne. C'était une vraie info. Pas une info culte. Et ça ça fait plaisir. Offrir un abonnement tiens. C'est gagné. Hop. Non c'était une vraie info. Il faut récompenser les vraies infos. Ah apparemment il y a quand même une cinquième zone. On avance bien on avance bien mais bon. Prochainement. Pourquoi prochainement ? Le nouvel mise à jour sera bientôt disponible dans Cult of the Lame. Il compte continuer après et tout. Trop bien ouais. Bon demain quand on pourra tous jouer et vous aussi quand vous aurez pris la phase. Bah du coup moi je serais déjà en train de partir sur le troisième donge quoi. Enfin sur le quatrième donge en vrai. Demain on termine le troisième donge direct et on enchaîne sur le quatrième instant là. Normalement on est bien setup là. Je pense qu'il n'y a pas moyen que ça parte en couille en vrai. Au revoir YouTube. Famous last word.